Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Putain, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans cette belle petite cuisine avec quelqu'un qui a l'habitude de... Bonsoir. Oh là là. Ça me fait plaisir que tu sois là. Ça fait longtemps qu'on s'était dit qu'on allait faire un petit en cuisine ensemble. Oui, tu m'as invité depuis un petit moment et je suis content d'avoir mon planning énorme. C'est vrai, putain. Trouver un petit moment. Un petit moment pour toi, pour mon Domi, toujours. On a jusqu'à 21h avec lui, après il part direct dans les studios. Mais c'est pas vrai en plus. Les empanadas, c'est très dur à faire, sache-le. Ouais. Mais bien plus dur que ce que tu crois, il me semble. Mec. Il n'y a aucune chance qu'on y arrive. Si on a une recette des empanadas, je pense que ça ne peut être qu'un banger. Ça ne peut être que réussi. Je te coupe le premier truc qui m'énerve. Oh là, oh là là, il commence, il commence. Il fait longtemps, je fais depuis le J-Event que je ne l'ai pas vu. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? On ne dit pas empanadas, empanadas. Empanadas. Ah, on ne fait pas le nia ? Non, je ne sais pas pourquoi les Français rajoutent tout le temps le nia. Parce qu'on a envie de ce côté-là, de l'espanique. Exactement. Mais pour le coup, sur ce mot-là, il n'y a pas besoin. On a vu empanadas. Mais les gens, ils veulent inyak al Guadalajara. Oh ! Ah, c'est celui-là. Une ville mexique. Parce que vous le savez, en cuisine, c'est vrai que de temps en temps, c'est une émission de Soulard, donc j'avais prévu plein de choses, etc. Pour Flo, il m'a dit ce matin justement qu'il ne buvait pas. Je ne savais pas que ça buvait en cuisine. Du coup, j'ai gâché le concept, quoi. J'aurais dû inviter au lit, mais c'est pas... Est-ce que tu peux boire... Il ne boit pas non plus. Oh putain. Tu peux boire pour deux, non ? Non, mais attends. Tu te bois deux fois plus du coup. J'avais ramené des petits trucs, tu vois. Mais après, quand l'étiquette est trop belle, c'est parfois justement que le vin peut être dégueulasse. Mais c'est vrai qu'en Argentine, il y a des bons vins, quand même. Donc j'avais prévu des choses. Les Argentins sont très bons en vin, oui. C'est ce qu'on m'a dit. Oui. C'est ce qu'on m'a dit. C'est bizarre qu'on m'a dit. Ça fait longtemps que j'ai passé de live. C'est Stéphane Vert, tout d'un coup, le man. C'est-à-dire, mais... Oui, on te dit que... Je sais qu'il y a des bons vins, genre le vin Argentin. C'est pas le vin français non plus, mais c'est pas mal, quoi. Je goûterais. Tu peux toujours boire pour deux, ouais. Ça fait plaisir, ce live. Est-ce que ce petit truc, c'est une volonté de la part des cadreurs pour un peu habiller le cadre ? C'est pour compenser qu'on ne dise pas empagnadas, tu vois. Si c'est le cas, c'est brillant de la part de l'équipe. Regardez comme ça donne un petit côté, vous voyez. Rien n'est laissé au hasard, tu vois. C'est magnifique. On est à 12 cas, c'est bien. Ça monte bien. Mais en vrai... Non, mais du coup, toi, tu bois zéro. Est-ce que ça a été un truc, justement, t'as jamais eu envie de boire ? Juste, ça a été un moment de... Écoute, c'est rien à voir avec la religion. Ce que certains pensent, c'est parce que je suis musulman ou quoi. C'est pas le cas. C'est une promesse de frère. Ok. Quand c'est fait et quand on était petit. Notre père, il a eu quelques problèmes avec l'alcool. Pas gravissime, mais un peu... Peut-être l'alcool, ça va vite. C'est une drogue comme une autre. Juste sur ce discours, je peux pas ouvrir. Non, mais si. L'alcool, ça va vite. C'est une drogue comme une autre. Non, mais c'est clair. Ça, tu peux bien le dire. Et en plus, comme il y a un côté festif, les gens, ils oublient un peu. Ça va très vite, la petite bouteille solo à la maison, tu vois. De ouf. Et donc, on s'est dit avec Oli, on n'en boit pas. Et en vrai, si. Il y a plein de moments dans ma vie où j'étais deg de pas boire d'alcool, quand même. J'avais envie d'en être, quoi. Non, mais il y a un truc un peu de... Moi, c'est ma soeur, elle boit zéro. Et c'est vrai qu'elle me disait beaucoup. Parfois, pas tu te sens exclu, mais même les gens sont chiants, quoi. Déjà, t'es obligé de trouver une raison de pourquoi tu bois pas d'alcool. Alors, de moins en moins, je trouve. Mais les gens, quand j'étais jeune et tout, ils étaient relous, mais à mort. Mais c'est un truc de fou, quoi. Moi, je veux juste goûter l'Argentine au final. Vas-y, mais goûte un bout d'Argentine. Non, mais c'est vrai que les premières soirées lycées et tout, c'est cauchemar quand tu bois pas. Le plus dur, c'était la manzana de résister. Pourquoi ? Ça avait l'air incroyable. Tout le monde me dit que c'est dégueulasse, mais la manzana... Collège, lycée, c'est vrai que c'était un peu... Je sentais... C'est peut-être que dans le sud, la manzana, mais je sentais l'odeur de pomme bien forte, là. J'avais envie de me prendre un shot, et puis merde, on n'en parle plus. Et puis merde, on y a... Allez, quoi, on y va. Allez, on y va, quoi. Mais non, jamais. Juste là. Non, c'est vrai que moi, je me tue pas à l'alcool, mais j'aime bien les trucs et de tout en temps. Si, si. Si, tu me l'as dit en off. Tu me l'as dit en off que tu te niquais la gueule à un coup de pinard. Perso, manzana, j'aime bien. Oui, alors, on m'a dit que c'était dégueulasse. C'est bon, c'est bon, la manzana. On m'a dit que c'était dégueulasse, la manzana, mais c'est le... Vous voyez, quand on est jeune, on est un peu... Il y a Radou le loup qui nous dit caca. Il faut pas hésiter à nous dire des trucs comme ça, c'est hyper intéressant. Ça fait bien plaisir. Il faut pas hésiter. C'est fort d'avoir réussi à ne jamais boire. Ouais, en vrai, c'est impressionnant. Ça aide quand on est deux. On est entre frères, c'est une promesse de frères. Tu connais, tu ne fais pas la briser comme ça. Si c'était que moi, je crois que j'aurais craqué une ou deux fois, je pense. Mais comme on est avec Oli, on se dit... Et ça t'y fait penser quoi. Est-ce que t'as déjà goûté les trucs sans alcool ou pas du tout ? J'ai déjà goûté l'alcool. Goûter, tu sais, une gorgée pour goûter. Genre une bière, etc. Le truc, c'est que comme moi, j'en ai jamais bu, tout me paraît horriblement dégueulasse. C'est parce que j'ai pas le palais habitué quoi. J'avais ramené, si jamais, une bière en mode sans alcool. Ah vas-y, je veux bien me tester. Mais le goût de la bière, je te jure, ça me donne la gerbe moi. En fait, tu vois, dans les bières, t'as genre blond... Enfin, une bière blonde et une bière blanche. Blonde, c'est sûr que tu vas pas aimer. Blanche, ça peut être un peu léger. C'est 0%, donc il n'y a pas d'alcool. Tu sais, dans l'alcool, il y a le goût fermenté là. Parce que c'est ça qui crée l'alcool. Et bien, ce goût-là me donne la gerbe, concrètement. Mais ça, du coup, je sais même pas exactement. C'est du 0-0, ça ou... J'essaye pas de... Le gars qui vraiment est... Une bière sans alcool. Est un calvaire. Normalement, les bières blanches, c'est léger, ça passe mieux. Tu vois, c'est censé... Mais t'as jamais goûté de la bière, si t'as déjà dû... J'ai goûté, j'ai tout goûté, concrètement. Mais bon, quand moi je goûte, frérot, c'est un mec... Je suis plutôt d'alcool, quoi. Donc, pour moi, tout est horriblement fort et dégueu. C'est ça pour moi. C'est une bière blanche, tu vois, qui... Là, vous clippez, c'est... C'est mythique pour l'Internet français, là. Vous clippez. Mais je pense que ça va être... Imagine Oli qui arrive sur le live un peu tard, il regarde comment ça se passe, il voit son frère déglinguer. Tu en passes la bière, toi ? Romy, je vais te dire, mon frérot. On va goûter, allez, je goûte. Ça a le même goût que la bière ou pas ? T'as pas goûté ? Non, mais je... Est-ce que tu peux goûter d'abord pour me dire si ça ressemble un peu à la bière ? Vas-y. C'est légal, là, ce qu'on fait sur Twitch, oui. C'est zéro alcool, hein. Ouais, on voit, c'est pas mal. Ouais, ça fait un peu bière blanche... Parce que tu vois, c'est pas trop amer. Voilà. Ah, ça te crée quand même... En fait, tu sais... En fait, ça a le goût... Pour moi, ça a le goût de ce que c'est précisément. Un truc qu'on a laissé pourrir dans un tonneau. Ah, je comprends. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais en fait, quand tu bois... Et donc, ça me donne le goût exact d'un truc pourri dans un tonneau, quoi. Non, mais... Du coup, voilà. Mais après, je sais très bien que la bière, c'est toute un... C'est toute une culture, c'est tout un truc... Non, mais après... Non, mais t'as raison sur le fait que... Un big up au youtubeur, j'y vais. Oui, il fait que les trucs de découverte de bière et tout. Je sais que je regarde ses vidéos alors que je bois pas d'alcool, il me régale, lui. Sérieux ? Sur l'histoire des bières, etc. Ça me donne... Ça me met pas bien. Non, mais c'était pas le but. Je voulais juste voir un peu... Doucement l'alcool, les jeunes. Ce que tu pouvais en penser. Non, et sur Twitch, en gros, t'as le droit de boire. Juste l'idée... Moi, c'est ce qu'on fait souvent dans la cuisine. C'est pas de self-harming, c'est ça ? Ouais. L'idée, c'est pas de se mettre, vas-y, dixième shot, démoli-toi la gueule. Souvent, tu vois, j'essaye de ramener des produits un peu cools et tout. Tu vois, j'avais vu... Parce que c'était vraiment une soirée... C'est-à-dire que... J'ai vu que les Argentins... Vous buviez... Enfin, vous buviez ça. J'appelle mon père, des fois. Et tu sais qu'il est en Argentine, lui, en plus. Du Fernet Branca. Mais en fait, c'est un alcool italien. Et vous foutez du coca dedans. J'étais curieux de... C'est quoi, ça ? Après, c'est Google. Ça a l'air hard. Je sais pas si vous connaissez Fernet... Il ment. Parce qu'après, je t'ai pris plein de jus sans alcool. Si jamais tu peux boire... Bonsoir, c'est bon. La caméra fonctionne. Papa, je suis en live sur Twitch, là. On fait des empanadas. Tu peux regarder, d'ailleurs. Regarde dans ma story. Tu peux aller sur le lien. Tu vas rigoler. Qu'est-ce que vous buvez comme alcool précisément argentin ? Est-ce que c'est vrai que vous buvez du Fernet Branca ? Je crois que c'est les jeunes, là-bas, mais... Qu'est-ce que ça se fait, là-bas ? Fais-nous une réponse, papa. Tu seras en live, par contre. Fais attention à ce que tu dis. Dans le vocal. Il y a 16 000 personnes qui vont écouter ton vocal, papa. Je te le répète. On aura une réponse, on aura une réponse. Ah, Oli qui m'écrit. Flo, le Fernet, c'est très connu. Mais t'as là... Désolé, Oli. J'ai toute la famille là. Vraiment ? Allez, allez, allez. Je connais pas, je connais pas. Putain, Oli. Non mais j'étais curieux, j'avoue que je savais pas du tout. Allez, on se le tombe, le Fernet. Allez, on se l'encule, le Fernet. C'est 40%, ça tabasse, hein. Ouais, ça, ça doit. Alors là, on dirait... Vas-y, qu'est-ce que tu ressens de... Voilà, le goûteur. N'hésitez pas à en acheter et à sentir chez vous. On dirait de l'alcool mélangé à un médicament. C'est le pire des demandes. Un tout petit peu. Ça se boit cru ? Non, c'est avec du... C'est avec du coca, normalement, mais... Juste pour voir. Ouais, comme ça, là, c'est bien. Déjà, quand c'est marron comme ça, c'est toujours... Ouais, c'est... C'est vrai qu'il y a un goût... Mais il y a un goût de menthe ? Oui. Vas-y, qu'est-ce que tu sens d'autre, là ? Attends, ouais. T'es sur la bonne boîte, j'ai senti la menthe au même moment. Il y a une odeur de couloir d'hôpital. Ouais, je la sens aussi. Pas fermenté, celui-là, ici. Ah... Oh, putain, j'en ai sur le pif, là. Ah non, c'est hardcore, non ? Alors ? Ah ouais. Mais du coup, c'est italien. Moi, je me suis dit, je vais chercher de l'alcool argentin. 27 herbes. Ouais. Ça, j'ai jamais compris. Franchement, ça marchait pas avec 23 herbes. Ils étaient obligés d'aller à 27. C'est le mélange, c'est... Allez, ça va, oui, 27. Ah, c'est vrai que ça laisse un sale goût. Mais en fait, c'est comme d'hab, l'alcool pur, bon, le but, c'est de mélanger, mais... Après, généralement, les trucs au coca, c'est rarement hyper fin aussi, quoi, tu vois, c'est... Après, faut pas se mentir, beaucoup de gens... Qu'est-ce que... Quand tu bois un whisky coca ou... En fait, t'as toujours plus le goût du diluant que de l'alcool en lui-même. Faut pas se mentir, c'est juste pour se bourrer la gueule, quoi. Ça passe mieux. C'est vrai. Tu vas pas me dire, j'aime le whisky coca, t'aimes le coca, quoi. Ouais. Je suis trop... Ouais, j'en vois, là. Allez, honnêtement, là... Je dénonce ce soir, je dénonce sur l'alcool. Et en plus, tu vas regarder que cet écran. Je sens que tu as attiré par... Non, mais... Tu sais, ça m'a mis à chaque fois. Parce que là, on peut tendre un petit retour. Ok, ouais, ouais. Du coup, je le vois, elle est comme ça. Vaut mieux que vous regarde les gens, là ? Vous en pensez quoi ? Bonsoir. Non, mais ce soir, on va cuisiner, parce que ça, c'était juste histoire de discuter. On va se faire, donc du coup... On est à 17 000, ça commence à monter. Si je suis pas à 20 dans 15 minutes, je me barre. Des empanadas, mon cher Flo. On a, du coup, je me suis dit... Parce que tu les fais avec un peu une farce que tu veux, non ? Tu peux faire au fromage, viande hachée, etc. Petit tips. Oui, monsieur. Est-ce que tu savais que la forme de la manière dont il plie définit ce qu'il y a à l'intérieur ? Ah, je savais pas. Du coup, ça te permet de différencier quand tu les ramènes à la maison. Ah... Et tu le sais faire ? Et genre, il y a une carte, vous pouvez chercher... Je sais pas si tu peux afficher... Je pense que tu peux afficher. Non, on peut pas. Ah, on peut pas. Bon, mais vous regardez tous sur Google... Ils sont partis acheter du fermet, là. Il y a un truc qui somme déjà en casinos. Genre, le poulet, c'est des pointes. Le bœuf, c'est des vagues. Ça change, selon. Ah putain, bah écoute... Ça m'en prend quoi, ça ? Non, mais ouais, ça m'a... Je sais que t'as plein de belles anecdotes, ce soir, à nous donner. Ah bah ouais. Non, mais Elon demande trop. Boire du whisky avec du coca, c'est le gâcher. Ouais, ça peut, quand même. Ça, c'est pour les anciens. Ouais, ça, c'est pour les anciens. Le gâchement Sky. Attends, qu'est-ce que tu mets du coca, là ? Qu'est-ce que tu me fais, putain ? C'est pas croyable, soit. Non, du coup, on va commencer. Alors, en gros, on a des petites situations de back-up, si jamais, tu vois. Si jamais on foire. J'ai des petits trucs prévus, déjà. T'as pas un petit truc à grignote, là, déjà ? Il a trop la dame. Qu'est-ce qu'on a, là ? Mon frigo ? Mon frigo, ouais, j'ai fait les courses t'as récemment. Tu sais que j'aime les choux de Bruxelles, moi ? Ah ouais ? Je suis un des seuls mecs en France. D'ailleurs, on est douze en France à aimer les choux de Bruxelles. En vrai, c'est pas mauvais. Est-ce que tu veux un peu de tzatziki, un truc comme ça ? J'ai soit ça, soit chèvre crémeux, soit poivron des pouilles et ricotta crémeuse. Mais tout ça, c'est du bonheur. On a même pas besoin de cuisiner, ce soir. Tu veux sur des blinis ? Gros big up à l'atelier blinis. Tu veux sur quoi ? Parce que j'aime pas de pain. Si j'ai rien, je peux pas manger ça. Des blinis, des blinis. Blinis, c'est nickel. Je vais te faire quelques blinis. Mais après, c'est... Je suis un peu exigeant, désolé. Je suis pas dans le temps de l'émission, j'ai l'impression. On va devoir... Ça, c'est un petit apéritif. Gros big up à tous ceux qui aiment les choux de Bruxelles. On est ensemble. C'est bon, les choux de Bruxelles. Un peu petits, là, dans du beurre, comme ça. Pas grand-chose. Juste du beurre, choux de Bruxelles, un peu de sel. Régalade. Toi, à quel point tu cuisines ? Parce que là, tu nous emmènes sur la recette des choux de Bruxelles. J'ai découvert un truc. Et c'est honteux, parce que je l'ai découvert à mon âge. Sache que j'ai 30 ans dans 10 jours. Je sais, ouais. J'ai découvert le principe du surgelé. Là, très récemment, t'avais un frigo et la partie basse, t'étais en mode... Oui, mais en fait, le surgelé, j'y croyais pas trop. Je sais pas pourquoi, j'avais peur. J'avais l'impression que... J'ai découvert ça, là. Je vais chez une marque très connue. Picard. Et ça m'a changé la vie. Putain, c'est... Je fais mes petits Picard, là. J'ai l'impression de cuisiner un peu, tu sais, ça me... Mais tu fais quoi ? Pas les plats tout prêts ? Non, tu mets des poêlés, etc. ou... Un petit plat... Pour découvrir les plats Picard, direct dans le micro. Non, mais tu sais, il y a des poêlés, un peu de légumes. Des poêlés de légumes de chez Picard, là. Ah, c'est trop bien, mais j'en ai plein, moi. Mais je cuisine. Des fois, je rajoute de l'ail congelé, hein. Oh ! Il a tout congelé, du coup. C'est tout ou rien. Il n'y a pas d'entre-deux. Moi, j'aime cuisiner, figure-toi. Ouais. Genre, c'est pas, tu sais, pour certains, c'est une corvée. Mais j'ai pas le temps, j'ai pas les connaissances, j'ai rien. Oh, l'excuse. Je trouve, et là, j'en appelle à l'éducation nationale. Vous faites un clip de ça. On devrait, au lycée, à un moment donné, avoir des cours de vie d'adulte. Oui. Tu veux te niquer ? Ouais, un peu, mais ça va, t'inquiète, c'est habituel. Des cours de vie d'adulte, c'est-à-dire le minimum de ce qu'il faut pour la plomberie, le minimum d'électricité, et le minimum de bouffe. Administratif, aussi, un peu. Frérot, et l'administratif. Ouais, pour le coup. On nous apprend rien, frérot. On sait faire de la trigonométrie. Pourquoi pas, soit, ça sert. Un peu. Bon. C'est un autre sujet, c'est un autre sujet. Mais apprends-moi, déjà, à changer une ampoule ou à réparer mon fusible. Après, on est là, on est une génération, on a 30 balais, on sait même pas réparer un fusible, frère. J'en dis trop, là, je dénonce peut-être trop, hein. Bah mec, c'est vrai que tu... Tu m'arrêtes si jamais je suis trop politique. Non mais là, c'est... Toi, j'ai l'impression que depuis le dernier album, t'as pris un tournant, quoi. De toute façon, c'est... On ne t'arrête plus, quoi. Attends, je te prépare tes petits blinis. Et ensuite, ensuite, je vais te faire bosser, hein. Tu vas me faire une pâte. Ah, putain. Ouf. Oui, avec... Si, on peut se blesser. Ouais, parce qu'en fait, c'est le moment où... Attends, on va le faire à l'ancienne, on va pas se faire chier. Non, tu vas le retourner, non. C'est une mauvaise idée de retourner un grille-pain. Pour les miettes, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, non, là, c'est bien. Là, je peux attraper. Bah, il n'y a rien, alors. Oui, un. Vas-y, vas-y. Ouais, deux. Il y a de la miette, il y a de la miette. Il y a de la miette, attends. Ouais, vas-y, attends, j'ai, j'ai, j'ai. Je te donne un petit coup. Ouais. Super. Tu veux un peu de miettes. Quatre, quatre... Déjà, les gars, tout ça, c'était pour quatre blinis. Les blinis, regardez. Ouais. Un peu rugueux. Les petits... Ah, il y a deux côtés. Très agréviens. Hop, regardez. Hop, un peu alvéolé. Ouais, boum. Tzatziki. Hop, bien frais. Bien frais. Toujours bien frais. Ah, ça, c'est important, ça. Attention, on va être surpris. Voilà. Ah oui, ça, c'est un plaisir, ça. Est-ce que c'est le... Oh, oui. Sur le choix du... Sur le choix du tzatziki, c'est beau. Là, c'est parfait. Là, tu te fais quelque chose... Et voilà, regardez. Non, mais on va en mettre plus. Faites un plaisir, sois gourmand. Faut être généreux. Avant, j'hésitais sur les blinis. Faut pas hésiter à être généreux. Regardez. Je suis un peu de cette team. Je suis un peu de cette team. Ça, c'est pour toi, Mando. Oh, c'est pour moi, putain. Merci, je pensais que... C'est toujours à partager. Mais toi, t'as le cœur sur la main, parce que... Ah, mais oui, c'est ce que tout le monde dit sur Internet. Ah, c'est unanime. C'est vraiment... Je n'en peux plus de lire des messages. Mais il a le cœur sur la main. Mais qu'est-ce qu'il est généreux, ce mec. Biflo, mais arrêtez-le, arrêtez-le. La générosité du gars. Mec, tu vas tester ça. T'aimes les poivronades ? C'est trop bon, les poivronades. Alors, j'aime pas le poivron, non. Ah, OK. Je vais le ranger, du coup. Mais attends, t'aimes, toi ? Non, non, mais c'était pour... Qu'est-ce que t'aimes pas, toi ? Tu détestes ? Moi, à un moment, j'aimais pas les poireaux. Arrête. Maintenant, ça va mieux. Le fondu de poireaux, j'ai testé, tu vois. Le fondu de poireaux, c'est merveilleux. Mais non, qu'est-ce que j'aime pas ? Attends, je réfléchis. C'est très facile, alors. Ouais, je suis pas chiant. Les huîtres ? Je sais pas. Je peux en manger une ou deux, tu vois. Genre à Noël, s'il y en a beaucoup, je vais peut-être réessayer à chaque fois, mais sans... Sans envie. Ouais, ouais. Betrave ? Betrave, c'est pas mal. Ah ? Betrave, c'est sympa. Navet ? Ça sert à rien. Le navet, je pense... Non mais c'est... T'aimes le navet ? Le navet, pour moi, c'est un légume qui ne sert à rien. Le truc n'a aucun goût, voire un léger goût, pas forcément ouf. Alors, moi j'ai fait les... J'ai fait de la patate, mais côté négatif du goût. C'est vraiment pas pour me la péter, mais j'ai fait les plus grands restaurants de ce monde. Ouais. T'es très gastronomie, toi, de toute façon. J'ai fait... Globalement, j'ai tout vu. Putain. J'ai tout fait. Et je peux vous dire qu'il y en a... J'imagine juste Oli, en train de regarder, en train de s'énerver. Oli qui fait... Et voilà ! Là, il est obligé de faire ça, et encore ! Le navet, quand c'est bien travaillé, ça peut te surprendre. Non mais je vais te faire cuisiner, là. Allez, on y va, ça suffit. On va faire la pâte, là. Alors, une pâte d'impagnada, s'il nous faut 360 grammes de farine. La farine est déjà là. 150 grammes de beurre. Je pensais pas qu'on ferait vraiment la cuisine. Je pensais que c'était plus de l'interferme. Non, non, tu vas voir. Parce que là, j'ai pris un coup de flemme d'un coup, là. Ah ouais, là, c'est... On est à 20 000, merci beaucoup. Merci à tous d'être encore là, malgré mon grand âge dans ce game. La pâte au demi-sel ? Ah, il faut mettre du beurre demi-sel ? Non, du beurre normal, mais j'ai pas de beurre. Putain, merde. En vrai, ça passe, non ? Du demi-sel. Le demi-sel, je trouve ça toujours bon. Pourquoi il dit empanadas ? Je vais tout casser. J'ai redit le nia. Ah, c'est dans la culture. Mais on dit... Ah non, parce que l'espagnien, c'est le n, chapeau de senior. Tu sais que j'en ai dans mon nom de famille ? La tilde, ça s'appelle. Ordanias. Ordanias. C'est vrai, putain. Non, empanadas. Pardonnez, empanadas. Mais je sais que les Français aiment bien le côté latino. Moi, je trouve que c'est une super belle langue pour ça, tu vois, l'espagnol. Parce que... Ça fait festif, ça fait ambiance, quoi. Et je commence la farce en attendant ? Non, non, mec, parce que t'inquiète, on va faire après. Là, c'est pâte en premier et on fait tout à deux. Je pense, nous connaissons, parce que nous, on est deux mecs, on se disperse un peu. Fais-le. Non, non, mais tu vas... Tu vas me mettre 360 grammes de farine. Tu vois, là, t'as une petite balance. Putain, là, on va voir que je suis un artiste privilégié qui fait jamais la bouffe, quoi. T'inquiète, moi aussi, je suis nul, mais en vrai, tout va bien. Regarde, donc là, on pèse, ça fait combien ? 260. Du coup, 260 et il faut... On fait la tare. Tu peux pas faire la tare ? Tu sais la tare, quand tu la mets à zéro avec ça. Bon, c'est bien. 260, 360, ça fait combien ? Bah, alors, ça fait... Alors, le chat, on va voir si vous l'avez. Allez, allez, allez. Je suis très nul en calculement de tare. Bâtard. Ouais, ça fait... Il y a quand même du vocabulaire qui a été utilisé, là. Je sors la calculette, allez, c'est bon. Vas-y, vas-y. J'ai une réponse de mon père, quand tu veux, selon l'animation. Mais vas-y, dis-nous, qu'est-ce qu'il nous dit ? Oli, il me dit, sois pas trop excité, mou de chill, gère un peu ton image. Vraiment ? Mais non. Il dit que le fernais, c'est un classique. Bah ouais, non, c'est... Remet à zéro. Ouais, je vais remettre à zéro. J'espère que ça se passe bien. La boisson argentine, actuellement, préférée du jeune. Tu connais les vocaux des darons ? Comment c'est... C'est vrai qu'il nous met un peu de suspense. Le moins jeune, c'est le fernais branca. Avec du coca. C'est ça. Fernais coca. Ça se boit partout et à tout moment. C'est très amer. Avec du coca, ça passe. Ouais, ça met le sucre. C'est trop gentil, il a répondu déjà. On dit pas empanadas. On dit empanadas. Empanadas. Merci. Le merci. Je suis à moyen de commencer à parler sérieusement, juste. Je me suis fait gronder. On n'a pas calculé. 260 plus 360, c'est ça ? Allez, on s'y met. On s'y met. Plus 300, ça fait 560. On est nuls à chier. C'est bon, c'est 520. Ah, c'est bon, j'ai fait la tare. En fait, il n'y a plus besoin, mais c'était 620. Bah, je me savais que c'était 620, mais... Donc 300, 360 au final. Là, t'es bien, là, t'es bien. Fais gaffe parce que ça peut mettre un peu de temps, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ça monte un peu en progressif. Ok, ok, ok. Là, 200. On a passé les 200, on a passé les 200. Tu peux y aller, tu peux y aller. Tu y vas bien, tu y vas bien. Donne-nous le combien ? C'est 360 ? 360, ouais. Écoutez, je vais faire un tout pile. Oh non, ça serait fou. Ça serait juste, je pense... Attention, ça peut être un grand moment d'intermètre. Ah ouais, là, ça serait énorme, là. Les gens sont en train de tweeter, là. 355, non, 357. En plus, les gens ne voient pas, donc 358. Ah, 360, il l'a fait. Je ne sais pas si on peut vous... Ah, c'est... Ouais, ils y croient, ils y croient. Alors, ensuite... Oula, excuse-moi. Mais c'est vrai que depuis... Parce qu'on avait fait un gros stream au The Event, mais c'était en septembre. Mais depuis, tu n'as pas forcément... Ah, c'est que en septembre ? Ouais. Que en mode, parce que c'est... Il y a longtemps, tu avais l'impression... Non, j'avais l'impression que c'était... Pardon, c'est mal dit ce que j'ai dit. J'avais l'impression que c'était en novembre, genre... Ouais, plus récemment que ça, quoi. Mais t'as refait des streams entre-temps ou... Non, non, non. Non, mais en fait, les streams que je faisais à l'époque du Roi du Ban, etc. C'était pendant le confinement, surtout. On n'avait rien d'autre. Et j'étais entre deux albums, donc j'avais du temps, quoi. Là, tu passes... Moi, je trouve... Maintenant, je préfère venir chez des potes et faire les... Que streamer sur ta chaîne ? Que streamer sur ma chaîne. Ça demande beaucoup de... C'est très dur, hein, de stream. Moi, je ne sais pas comment vous faites. C'est ce que je le dis à chaque fois, mais... Ça demande une concentration de dingue, quoi. Ça, c'est la moitié. On va mettre ça comme ça. Hop là. Oui, c'est un proxy. Ça me semble énorme de mettre tout ça de beurre. Non, mais il faut y aller. Il faut mettre 150 grammes de beurre. Alors, les empanadas, il y a deux versions. Il y a la version au four et il y a la version frites, aussi. Moi, je la fais au four, là. Bah, c'est... Mais la frite, tu sais, ça fait des petites bulles autour. Les Argentins se reconnaîtront. Gros big up à tous les latinos de France. On est... 12, un peu. Je fais plaisir, les petits big ups, comme ça, de temps en temps. Alors... Non, mais tu vois... À tout moment, il y a des big ups qui partent. Ils n'hésitent pas. Mais je sens que tu veux en donner plus, des big ups. En vrai, tu sais que les latinos qui regardent, malgré tout, ça fait un petit plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir. Voilà. Big up à tous les gens d'Arcachon, là. Exactement. Et bien, le mec qui est Arcachon, il a un petit kiff. Mais on n'est pas là. Vamos latino, tu vois. Vamos, pour le coup, on dit, non ? Hein ? Là, le V, dans ce cas, on dit B, non ? Vamos. Vamos, oui. Je vais tenter. Ok. Tu connais l'accent argentin aussi, la particularité ? Non, ça, je ne sais pas. Mais au lieu de dire les « yo », les « ye », tu vois, ils disent « je ». Un peu un « j » comme ça. Du genre des mots, vas-y. Tu vois, le « pollo », tu connais ça ? Ouais. « El pollo ». Les pollo ? Ils font « el pocho ». Ah, un peu un « che », « je », quoi. Ouais, c'est un accent très, très marqué, l'accent argentin. Je vais te mettre ça comme ça. Un des plus beaux accents du monde, évidemment. Combien d'eau, là ? Hop, un peu moins, 115 millilitres, tu vois. Elle est belle, cette doublette, là. Hop là. Et là, à un moment, je ne sais pas exactement sur quoi on va après. Il faut 5 grammes de sel et un œuf. Bon, c'est du beurre demi-sel. Est-ce qu'on considère que c'est « ciao », le sel ? C'est du beurre demi-sel, déjà. Ah oui, oui, t'as raison. On ne met pas de sel, du coup. Il est brillant, le mec. Le mec va très vite. T'as ton petit coca, si tu veux. Et quoi d'autre ? Il y a une petite recette aussi, si tu veux. Il y a un moment, il faut… Tac, la chine. Il y a neuf. Je sens que tu commences. Là, il commence à prendre. L'œuf, c'est ici, si tu veux. J'ai que des petites anecdotes à chaque fois. Tu sais que je suis chien avec ça, mais les œufs, ça peut être au frigo ou pas. En vrai, il n'y a pas de règle. C'est… Non, c'est pas bon de les mettre au frigo. Ah ben, c'est faux ce que tu dis. Là, en direct sur Internet. Bah, moi, j'avais cru comprendre… N'hésitez pas à lancer un sondage au frigo ou pas. Non, parce que c'est les Américains qui mettent… Oh là là, le truc, ça rend bien. Oui. Oui, oui, monsieur. Là, t'es bien. Voilà, mais on sent qu'il y a une douceur. Il y a quelque chose. Tu connais Neusrette, le gars du sel. Il est insupportable, on n'en peut plus. Il est insupportable, notamment avec la Coupe du Monde et tout. Déjà avant, on commençait à pouvoir pouvoir. Mais moi, il y a un truc chez lui qui m'a inspiré. C'est de tout faire avec minutie, tu vois. Et je trouve que ça, c'est un tips qu'il nous donne dans la vie qui n'est pas si mal, quoi. Maintenant, des fois, j'essaye, au lieu de faire des trucs un peu à la va-vite et tout… Tu te poses un peu plus, quoi. Bon, t'exagères pas non plus comme lui, mais… Tu prends ton ordi, tu le mets bien. C'est vrai que le geste est minutieux, quoi. Mentalement, ça fait du bien. Je vais peut-être trop loin. Je viens de réaliser, peut-être que je ne sais pas pour la cuisine, mais c'est vrai que je vois à ton poignet une montre qui brille quand même beaucoup. C'est rien, c'est rien ça. Qui brille beaucoup, quoi. C'est rien de méchant, il ne faut pas s'attarder sur ça. Pour peut-être mettre les mains dans une… Attends, il faut le faire à la main ? Non, non, ça, on ne va pas le faire à la main. Attends, on a la suite. C'est dur. Alors, faire fondre le beurre et incorporer… Pourrer la farine avec le sel et l'eau. Mélanger dans un saladier avec une spatule. Il fallait faire fondre le beurre bien avant. Bah ouais, parce que là, c'est vrai qu'on se retrouve avec un bloc, quoi. Faire fondre le beurre et incorporer à la farine. Mais t'avais pas du tout lu. Après, en vrai, si je retire le beurre… Mais mec, en fait, t'as juste mis les ingrédients qu'il y avait dans la liste. Oui. Non, j'ai fait l'erreur, j'ai fait l'erreur, mais regarde. Faire fondre le beurre et incorporer la farine. En vrai, il faut incorporer, tu vois. Oui, mais si là, je retire le beurre et qu'on le fait fondre, c'est bon. T'as déjà mis l'eau ? Oui. C'est après, tu penses ? En gros, il faut aller faire fondre le beurre et le faire couler doucement dans le mix, et je crois malaxer. Ouais, mais du coup, là, si je retire le beurre… Ouais, ça devrait le faire. Allez, ça va le faire. Ça va le faire. Hop, on tapote un peu le beurre. Hop là, voilà. C'est fantastique. Comme ça. Mais souvent… À mon avis, l'œuf, il arrivait bien plus tard. Ouais, l'œuf, peut-être que c'était sur la fin, pour mettre un peu un truc compact. Parce que là, c'est vrai qu'on se dit que c'est pas hyper appétissant, quoi. Elle m'a l'air courte et elle donne peu d'infos, cette… Fondre, pas cuire. C'est au micro-ondes, en fait. Ah bon ? Ouais, ouais, là, j'étais pas dedans, là. Mais si, tu peux le faire fondre. Non, parce que sinon, il va cuire. Là, on va juste le faire fondre. Boum. Voilà, vous voyez pourquoi je fais pas la cuisine déjà ? Non mais c'est bien, on test. Nous, on est des… On le sait, là. On sait qu'on est des cassos, tu vois, en cuisine. Mais à chaque fois, c'est ça, hein. T'en fais pas. À chaque fois, c'est super bon. Honnêtement, 1 minute 30, je pense que c'est pas mal. C'est toujours meilleur quand on le fait soi-même. 10 secondes. Je ne vois pas l'œuf. Il n'y a pas le putain d'œuf dans cette putain de recette-là. Il n'y a pas l'œuf. Il n'en parle plus après. Il disparaît. Parce qu'en fait, on n'a pas pris une recette sur Internet. On a demandé à un chef, tu vois, donc c'est une recette… Mais là, il est zéro fondu, là. Les gens, ils me disent 10 secondes. Non mais 10 secondes, ça suffira pas. T'as vu le blocos que c'est ? Oh mais oui, c'est… C'est une catastrophe, cela. Il n'y a aucun souci à ne pas savoir faire la cuisine, mais quand même, s'il vous plaît. 22 000, là, pour un jeudi, on est bien, là ? Putain ! Il l'a toujours, il ne le lâche pas. Non mais en ce moment, en vrai, parce que du coup, là, on parle The Event et tout, mais là, c'est le tournage The Voice, non ? Ouais. Parce que j'ai vu que ça a été révélé, parce que du coup, vous êtes dans le jury… Y'a Oli qui m'appelle. Non. Il veut participer. Oli, t'es en live, hein ? Ouais, Flo, l'œuf, c'est juste pour dorer l'Empanadas. Oh là là là… Ah, c'est à la toute fin. Enlève-moi ce putain d'œuf, là. Non mais on peut le sauver encore. Est-ce qu'on gaspille, on recommence ? Non, non, on peut le sauver, on peut le sauver. Non mais y'a tout le… C'est juste ce que je voulais te dire, bise. Merci Oli. Merci Oli. Ah oui, en gros, avec un petit pinceau, tu rajoutes dessus juste. Et le pinceau, je l'ai en plus. Exactement, mais t'as déjà vu des gens faire des empanadas, c'est fou. Non, franchement Oli, non. Toi t'attendais, t'étais pas dans la cuisine à aider quoi Flo. J'ai jamais été ce mec là. J'ai jamais été le mec qui aide dans la cuisine malheureusement. Bon, vas-y, bise Oli. Tu me trouves comment sur le live ? Fais-moi un petit débris. Il s'est un peu calmé là, non ? Je me suis un peu calmé ou pas là ? Non, les gens t'aiment bien en commentaire. Bon, ça va. On n'est pas sur un bad buzz. Oli, tu peux juste lui dire toute l'évolution des viewers de ne pas la faire à chaque fois. Et je pense que c'est… Ok. J'arrête ça, ok. Allez, bise. J'ai peu de contenu à vous donner, bise. Aucun souci. Non mais déjà là, c'était une belle… On l'a oublié ? Ah, c'est une minute trente. Non mais c'est la pire chose ! En vrai, il frémit. Il est en train de frémir. Il frémit. Ça, c'est bouillant par contre. Il frémit mais c'est à point. Moi, je pense que c'est très bien. Voilà. Là, du coup, on a ça. Je vais enlever la petite balance. On est pas mal du tout là. Mais attends, et le beurre quoi ? Il faut se mettre le beurre brûlant sur les mains là ? Non, non, non. On va mettre le beurre et incorporer à la farine avec le sel et l'eau. Mélanger dans le saladier avec une spatule. Putain, pourquoi j'ai mis des bijoux là ? Pourquoi je… Mais oui, enlève tout, enlève tout. Je vais faire le beau dans une émission de cuisine là. Je mets un « drip » comme disent les jeunes. C'est vrai que toi, t'es vraiment un Américain, on va en parler. Je suis dans le drip, ouais. Non, on parlait de The Voice là. Oui. The Voice Jury du coup. Ça a été annoncé là. Jury The Voice, ça a été annoncé. On a bien bien tourné. Alors, je sais pas contractuellement ce que j'ai le droit de dire, parce que je suis effrayé. Là, ouais, c'est pas en cours là. Enfin, c'est décalé mais c'est pas diffusé encore. Là, on tourne, non. C'est diffusé en… je peux pas le dire je crois. Ok, elle s'est pas annoncé ça encore. Mais ça va être diffusé bientôt. Ok. Et là, on est en train de tourner quoi. Ok. Et c'est très sympa à faire franchement. Mais du coup, vous avez genre un siège pour deux. Ah, ça vous verrez. Ça a été annoncé votre truc là. Ah. Tout à fait. Je voulais faire un petit… Un petit zoom. Ça tombe comme ça les deux quoi. Il y a des gens qui l'avaient pas ou pas. Parce que j'avais l'impression que c'était assez clair. Non mais tu sais, des fois que j'explique à mes potes, ils ont l'impression qu'ils tournent sur eux-mêmes les deux. Mais c'est pas le cas. Oui, non, vous tournez tous les deux à droite. C'est le socle. Voilà, c'est le socle. On est vraiment sur deux sièges, mais un socle commun quoi. C'est beau. Je tiens à vous dire que c'est pas truqué. Y a pas de… C'est des mecs très sympas, la prod et tout. C'est pas… J'avais peur que ce soit un peu en mode big téloche. C'était vraiment des scénarios un peu arrangés, tu vois. Mais non, y a rien de tout ça. C'est en finale ça, tu l'as pas vu encore. Ah ouais, c'est pour… Quand c'est en live, c'est sur la truc dernière. Voilà, pour les complotistes de ça. En tout cas, y a rien, j'ai rien vu. Je vais peut-être te mettre tes bijoux juste là, parce que ça on va s'en servir. Vas-y, n'hésite pas, n'hésite pas. Bon alors moi j'ai incorporé ou… Ouais, ouais, tu vas pouvoir incorporer. C'est à la main ou… Non, non, on va faire petit à petit. Avec une spatule. Il faut une spatule, t'as pas ? J'ai pas de spatule mais en vrai la cuillère ça va être très bien. Non mais je me demandais c'était quoi l'envie de… Ça fait longtemps que vous aviez envie de faire ça ? Genre on vous a contacté… Oh tu prends des… Vas-y, c'est bien, c'est bien. C'est pas ça ? Si, si, c'est très bien, vas-y mais… On se relaise. C'est pas parce que j'ai la main. T'as pas sous que ça bruit. Après le truc est chaud, fais gaffe, fais gaffe. Regardez, regardez. Allez, on incorpore là, ça suffit là. Vas-y, incorpore. Attends, j'incorpore. Vas-y, vas-y, vas-y. On parlera de The Voice après. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop là. Ah là, t'es bien là. Ouais, déjà on sent que c'est un peu dur. Les gens sont sur Twitch, ils s'en foutent de The Voice. Regarde plus là tes loches. Moi j'ai trop de questions. Vas-y, tu peux m'incorporer un peu encore ? Non, 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 je range l'ébligny, je range l'ébligny. Je suis pas là, continue à couiller. Ah, oui c'est bouillant, c'est… Ça arrasse. Je vais mettre fort là. Allez, tiens. Allez, allez, on n'entend plus. Allez, t'y vas, t'y vas, t'y vas, t'y vas là, t'y vas. Faut y aller là, je te sens mou là. Vas-y, 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 vas-y. Va chercher tout, va chercher tout. C'est bien là, il reprend le geste. Le geste est bon. Le geste est très bon. L'eau, non mais l'eau on l'a déjà mis. Non mais là on est en train de la… La pâte elle est bien hein. Elle est magnifique, regardez comme elle est lisse. Tiens genre, il y a pas de grumeaux. Il y a un fond de beurre. Elle est dingue. Il y a des filets blancs. Il y a des filets blancs. Il y a de l'œuf cuit mec. Il y a de l'œuf cuit dans la putain pâte. C'est juste imbouffable. Tougne. Tu sais quoi, on a qu'une vie, j'y vais. Oh il y va avec les mains. On a qu'une vie, j'y vais. Je vais leur montrer que nous on est des artistes mais on oublie pas d'où on vient. Mais c'est magnifique là, c'est l'Argentine là. On est où on est à Rosario là. Regarde ça, regarde ça. Oh là là il se fait juste du bout du clip. Il a juste envie de jeter fort. Regarde ça, après il faut faire quoi ? Lies moi la suite. En fait là où on est mauvais c'est qu'on prend pas d'avance. Formez une boule, la filmer et laisser reposer 30 minutes au frais. Jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Tu sens que tu as une pâte lisse là ? J'ai l'impression qu'elle est un peu... Elle est pas lisse parce qu'il y a de l'œuf cuit à l'intérieur ou du fromage. Je la sens un peu grasse peut-être la pâte. C'est peut-être normal, c'est peut-être normal. A mon avis c'est une fois que tu la filmes et que tu la mets... Là tu vois là juste tu... Voilà, respecte-la moins. Travaille-la plus. Travaille-la, là c'est super. Et le but c'est vraiment qu'elle tourne... Non mais là c'est la naissance d'un cuisinier ce soir. Là c'est bon, c'est bon je pense. Est-ce que t'as du film ? Oui j'ai du film, j'ai tout ce qu'il faut. Sors moi le film. Je vais te sortir ça tout de suite. Non ouais c'est pas mal parce que... Est-ce qu'il y en a qui font la cuisine en même temps qu'ils nous regardent là pour se motiver ? Je te réceptionne. Boum. Hop là. On dirait un cerveau... Un cerveau t'es un truc un peu... C'est sympa dans ta histoire. Hop. Tac, direct. Et je pense... Ah non elle est déjà plus chaude. Et ça les gars, ça les gars ça sent pas bon. Regardez. C'est une belle pâte. Et ça ça sent pas bon les gars. Non je mange. Ah il fallait peut-être plus de farine. Pourquoi ? Parce que sinon ça va accrocher. Commençons pas à écouter. Encore malaxé. On écoute pas, on écoute pas. Si on écoute le chat... Mais en fait c'est vrai que tu sais on sent qu'il y a des endroits de graisse... Mais c'est non c'est tout simplement de l'oeuf cuit. Parce que l'oeuf on l'a mis dedans. Ce qui donne une toute autre pâte. Dès que tu mets un oeuf c'est de la brioche. On est en train de faire de la brioche. Le film il est légèrement vert bleu. Ce qui donne vraiment une ambiance au truc. Que t'as pas du tout envie de... Non c'est bon je pense que c'est bon. Et je pense qu'on va se mettre ça au frais. On commandera des empanadas ça. On va se mettre ça au frais tranquille tu vois. C'est pas homogène oui. Elle est pas lisse la pâte. Oui non mais on a remarqué. Non mais c'est honnêtement... Big Flo ta barbe est magnifique. C'est vrai qu'il y a eu du changement. Ouais. Alors il y a des gens qui ont cru que je m'étais fait piquer en Turquie genre pour la barbe. Ça se fait ça ? Ouais ils font. J'ai vu ça sur TikTok. Tous les trucs de poils tu peux maintenant faire euh... Parce qu'on essaie le crâne mais alors là la barbe non. Non non c'est... Mais elle est pas top regardez là. J'ai des trous là. Non mais c'est vrai que quand il y a eu comeback là après la pose etc... Ouais c'était une volonté artistique. Ouais de changer un peu. De devenir sans casquette, barbe, cheveux longs un peu choqués. Ça va pas tant choquer. Tout le monde s'en branlait un peu. Ah toi tu t'es dit genre euh... Moi je pensais que ça allait... En vrai... Sur Twitter à la transformation de Flo ! Mais nan mais vous avez vu ? Je pensais que ça buzzerait un peu plus. Et quand je pense le premier clip... Eh ouais mec ! J'ai enlevé ma casquette ! Et tout le monde à moitié... Ah ouais ! Mieux sang ! Globalement les gens ont fait... Ouais ! Mieux sang ! Non mais c'est vrai ! En vrai... Mieux mais euh... J'ai cru à un buzz ! Ouais mais il faut tenter ! Ah dans le saladier ! La pâte dans le saladier ! Là ils sont raisins pour le coup ! Pourquoi ? Parce que sinon je pense qu'elle va... Elle va... Elle va s'étaler... C'est trop gros quoi qu'il arrive ! Ça rampe pas ? Bah si... Non mais si mais l'inverse ! Je veux dire ça va pas lui donner une forme ! Tu vois... Ça a aucun sens ! C'est nul ! Ça n'a aucun sens ! C'est genre euh... Ou alors je la mets dans un bol ! J'aurais filmé le saladier pas la pâte ! Je pense que ça par contre c'était un bon plan ! Non ! Ah putain ! Ils ont peut-être raison ! Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là maintenant... Mais il y a trop peu d'infos dans ta recette là ! Il y a pas des images ! Et c'est aussi ça la découverte hein ! C'est ça... Formez une boule ! La filmer ! Ah mais il faut peut-être la filmer ! La... Ah ! Je l'ai ? La filmer ! Non mais là... Ils disent de filmer la boule ! Non non ! Formez une boule ! La filmer ! Non mais il faut donner sa chance à notre recette ! Je mets un minuteur ! Là il est 46 ! On sait que c'est à 15 ! Les gens vont nous dire ! Les gens vont nous dire ! T'inquiète ! Quoi ? Ils vont nous dire à 30 minutes ? Non ! Si regarde ! Il est 46 ! Je fais aucune confiance ! On va attaquer la garnison ! Garnison ! On part sur bœuf ! En vrai... Garniture ! On a... Oui ! C'est vrai que... La garnison c'est... Militaire tout ça ! Non mais comme j'ai dit 8 fois de suite ! Il fallait m'interrompre ! C'est vrai que... On part sur... Si on peut mettre la recette ! Bœuf, olive ! Je suis pas sûr qu'on ait besoin de l'olive ! Alors ! Il y a plusieurs goûts ! Il y a plusieurs écoles dans les empanadas ! Et ça se bat ! Moi je suis celui qui aime la plus détestée ! Comme d'hab ! J'aime... Sans faire exprès ! J'aime la bœuf raisin ! Les raisins secs à l'intérieur avec la viande ! Moi j'en mets même dans la chiparmentier ! J'adore les petits raisins ! Qui viennent comme une petite surprise à chaque boucher ! Ah ! Je peux comprendre ! Le petit raisin ! C'est très salé ! T'aimes bien ! Voilà ! Mais je sais que... La majorité des gens trouvent ça dégueulasse ! Moi l'olive j'aime ! T'aimes ? Ça va mais... Sans plus ! T'es pas sur l'olive toi ! En fait je me tâteais ! On met pas les olives ! Là on a honnêtement beaucoup plus d'infos ! Parce que là il va falloir émincer des oignons, gousses d'ail... Tout ça c'est sur celui ou on doit vraiment tout émincer nous-mêmes ? Non bah des oignons ! Tout va bien ! Bah oui ! Bon allez donne moi ça ! Oh là là il y va ! Il est prêt ! Boum ! Je vais faire... Je vais vous montrer que moi j'ai oublié douche ! Je vais passer un petit coup ! En plus j'écoutais... Genre un mois là ! T'avais fait le podcast avec Léna là ! Oui ! T'avais pas mal parlé de la pause etc... Ouais ! J'écoute ça il y a un mois juste avant de te relancer pour en cuisine ! Où elle dit en plus Flo toi tu détestes les moments tête à tête etc... Oui ! C'est vrai que j'ai un problème... Ça va ? Tout se passe bien ce soir ? Non mais quand c'est filmé j'ai l'impression qu'il y a une tierce personne tu vois ! Ah ok ! Non mais j'ai un problème ! Alors je pense que ça doit être un truc un peu de psychopathe ou d'artiste ! Dites moi dans le chat si vous êtes un peu comme moi ! Les têtes à tête m'angoisse quoi ! Là par exemple on aurait été seul euh... Ah ouais ! Horrible ! Ouais ! Non pardon ! C'est pas ça ! En fait n'importe qui le fait de... T'es juste face à face, t'as que les... T'es obligé de... Moi j'aime pas trop regarder dans les yeux les gens genre ça me met un peu mal à l'aise ! Ah je comprends ! Et là t'es face à face et le mec il est là il fait... Alors qu'à 3... Ça diffuse ! Je pense toujours de... Bam ! Tac ! Une petite phase pour le chat ! Non mais à 3 je trouve que 3 ça va mais... Ouais les têtes à tête ça me met mal à l'aise ! Même avec mes meilleurs amis hein ! Ah ouais non mais... Tout le monde sait que... Big Flo tu le vois pas en... Enfin Flo pardon ! Tu le vois pas en tête à tête ça le saoule quoi ! Ça me saoule ! Il parle de lui à la troisième phase ! Oh la 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 ! Je m'en suis rendu compte ! Qui est cet homme ? C'est honteux là ce que je viens de faire ! Il s'est arrêté ! C'était pour illustrer le propos, ils l'ont compris ! Tout le monde a compris ! Ils l'ont compris ! Ça diffuse ! Euh... Pareil à 3 on peut se reposer sur les autres et pas tout faire dans la convention ! Ouais... Toi c'est faire la conversation le problème ? Alors ouais je suis pas très bon pour ça ! Ok ! Et comme je suis quelqu'un de pudique... Oula on part dans le deep là ! C'est le moment des oignons ! Oignon time ! Moi je suis quelqu'un de pudique du coup j'ai... Je suis pas le genre de gars qui pose des questions du genre... Et toi comment ça va vraiment ? Ouais ! Tu connais ces gens là ? Ils sont bien mais moi ça marche pas ! Je suis mal à l'aise avec ça, les problèmes, les trucs... J'en parle pas beaucoup quoi ! Parce que toi tes potes, ton groupe de potes là tu les connais depuis genre... Toujours ? Ah oui ! Vous avez une bande de potes genre en mode... Primaire quoi ? Mon meilleur ami c'est l'école primaire ouais ! Ouais c'est ça ! Et jamais de la vie vous avez discuté de trucs un peu profonds ? Que dans les cas extrêmes ! Ok ! Genre son père est décédé... Là bon là et au bout d'un moment il faut y aller quoi ! Ouais ! Ou dans les moments durs quoi ! Mais c'est vrai que... Mais ça évite quoi ! C'est plutôt une mauvaise chose hein ! On parle pas beaucoup... Tu sais entre potes... Après chacun est différent mais... Chacun est différent mais... Toi t'es comment toi ? T'es comment toi avec tes potes là ? Bon ça dépend euh... Après ça dépend de quoi... Tu vois genre... Enfin c'est quoi le sujet de discussion etc... Mais non ça me fait pas peur de... De parler quoi ! Après c'est... Une fois que la discussion est là ça va... Mais euh... Je vais pas naturellement euh... Tu sais moi je vais pas trop être le genre de mec à dire... Ah putain vas-y viens on se fait une petite soirée à deux... Ouais voilà voilà ! C'est pas moi qui vais initier ! On a tous un pot comme ça ! Une fois qu'on est dedans bon... Tu vois... La découpe... C'est... Laissez-le c'est artistique ! T'as qui nous envoie... La découpe elle est horrible mec mais... En vrai elle est pas très conventionnelle mais tu t'en sors ! Je sais pas j'ai pas les techniques... Non mais t'inquiète là tu fais... En vrai tu fais de l'autre côté ça marche hein ! On a senti... Une puissance dans le bras qui... La force l'a quitté... C'est vrai que c'est... Bon allez nique ! Non mais c'est bien c'est bien ! En vrai t'es bien ! Non mais là y'a tout qui s'est dévissé là ! Faut juste pas que tu te coupes ! Ouais mais ça c'est toujours chiant ! C'est toujours le problème ! Ils nous disent toujours des trucs pour les oignons au final... Je me suis jamais coupé ! Mais plus personne fait ça ! Tout le monde achète des oignons surgelés ! Même les plus... Le man ? Non mais désolé ! Il a découvert les surgelés à 30 ans ! Ça y est maintenant c'est... Même les plus grands chefs ! La découverte... Sinon t'as les machines là tu sais ! Où t'appuies 3 fois ça le fait ! Moi j'ai ça à la maison aussi ! Non mais ça c'est pour l'ail non ? Non ça fait pour l'oignon aussi ! Tu mets ton moitié d'oignon tu sais ! Tu clips ! Et ça te fait le... Et il le sort en cube bien sûr ! Mais il y a tant de technologie ! C'est vrai ! Autre que faire ça là maintenant ! On est en 2023 les gars ! Mais regarde ça ! Il a tout ce qu'il faut celui-là ! Le petit hachoir tu peux... Ouais ! Recroque vite tes doigts ! Ouais ! En fait techniquement... Ouais il faut comme ça ! Pour que ça glisse dessus ! Il sait tout ! Il sait tout ! Ça c'est parfait ! Tu me fais le deuxième ! Là honnêtement on est bien ! Ça avance bien ! Euh... Dans une poêle bien huilée donc il faudra faire revenir les oignons... Je crois qu'il y a besoin de deux oignons... Les deux moitiés d'oignons ? C'est un oignon qui avait... Ouais c'est un oignon complet ! Tu aimes bien les oignons c'est sympa non ? Ah moi j'aime bien ouais ! Ouais voilà tu vois en plus on va les faire revenir avec un peu d'huile ! On va vraiment se faire plaisir ce soir quoi ! Ah non mais là ça va être dingue ! Des oignons en huile c'est... C'est juste mon rêve quoi ! Là ce soir ! Ah ça y est ça commence ! Oh ici on sait se faire plaisir ! Tu pleures ? Ça commence ouais ! Tu sais les trucs un peu dégueux... Le fromage de chèvre... L'ail, l'oignon... L'ail j'adore ça ! J'ai des goûts de rares tu sais ! J'aime bien quand c'est... Un peu rance... Un peu fort ! T'aimes trop de flage... Genre... Et t'aimes les fromages genre... Roquefort et tout ? Alors non bizarrement mais... Les chèvres bien coulants... Ouais ! Ça t'aime bien ! T'sais le mec il a oublié sous l'étagère là ! Il dit ah mais j'ai celui-là aussi ! Il l'ai fait tomber il y a deux heures ! Toi là tu te régales ! Il est tombé il y a deux heures ! Et là tu dis mais moi je vais vous le prendre celui-là ! Et je vais me régaler ! Tu demandes limite... Ah non mais il est pas avant ! Et il te dit les gars... Vaut mieux pas le manger celui-là il est pas avant ! Ah si si ! Ramène le moi celui-là ! Je vais te le bouffer moi ! Elle est où la deuxième cabale ? Jusque là je suis trop con en fait ! T'inquiète ! Pizza chèvre miel et tout là c'est trop bon ça ! Comédien ! Putain c'est vrai ! C'est vrai que t'es un comédien maintenant toi ? Bien sûr ! Ça va jouer... Astérix et Obélix ? Ouais alors je tiens à dire... Oh ! Ça y est ça tape ! Je tiens à dire que... On joue vraiment que 30 secondes hein ! C'est pas un jeu hein ! C'est un caméo comme disent les professionnels ! On vient, on fait une petite blague et on s'en va quoi ! Vous attendez pas à voir un big role de nous ! Et ça t'a fait kiffer c'était la première fois ou t'avais déjà fait ? Des films tu sais j'en ai fait ! J'ai fait à la 2 ! T'es passé là-dedans ? Ouais un peu ! T'as fait quoi à la 2 ? Je fais que des grosses productions ! Ouais on appelle les top stars quoi ! Euh non à la 2 j'ai fait pareil un petit caméo quoi ! Mais j'aimerais bien faire du cinéma ! N'hésitez pas à m'appeler si vos parents bossent dans ça là qu'ils hésitent pas à me... Des petits rôles par-ci par-là ? J'ai un agent déjà ciné ! J'ai vu dans... Pas si mal ! Pas si mal ! J'ai vu dans Stand Up de merde que t'avais un... Oh non allez ! Un bon euh... On parle pas de ça ! Mais tu sais que ton magicien moi il m'a fait rien ! On parle pas de ce sujet ! Si si moi je suis chaud qu'on en parle ! C'est... Le sujet maudit putain ! Disons vous avez pas aimé Stand Up de merde les gens ! Putain ça m'a fait chier franchement ! Ça m'a fait du mal ! Est-ce que ce soir tu vas te rouler par terre ou pas ? Ou... Ouais mais putain ! Alors ça... Vas-y parlons-en ! Allez vas-y ! Parlons-en et on n'en parle plus après ! Le fait que je surexagère tout ! Remets-moi la caméra ! Tu vois bien que je suis là ! Allez sois avec moi à la régie ! Allez hop ! Et là qu'est-ce qu'on envoie ? Et là il est là-bas ! Et là il est là-bas ! Qu'est-ce qu'on envoie Cléman là ? Qu'est-ce qu'on envoie ? C'est vrai qu'il veut pas ! Il y a tout un jeu ! Il y a tout un jeu ! Entre le réalisateur et le comédien ! C'est... Non en fait dites-vous un truc sur Stand Up de merde ! On est très amis maintenant tous ! Ok ? Très potes ! Encore plus que sur le 1 ! Prenez votre meilleur pote dans votre tête ! Imaginez-le débarquer sur une scène avec un mini chapeau ! N'importe quel chapeau ! Vous rigoleriez ! Non mais moi je comprends ! C'est juste qu'en fait... C'est juste qu'en vidéo du coup ça marche pas ! C'est des private jokes quoi ! Voilà c'est trop private jokes ! Mais n'importe qui vous faites un Stand Up de merde dans votre salon avec vos potes ! Croyez-moi que vous allez rire pour... Mais tu t'es fait allumer à ce point ? Parce que les gens ont pas kiffé entre guillemets ! Alors c'est vrai que c'est jamais plaisant mais... Parce que toi pour le coup je te trouve... Alors tu gagnes le truc ! C'est vrai que... Je gagne celui qui fait un bad buzz ! J'ai pas la chance du gars ! C'est vrai ! Je dis à tous mes potes j'ai gagné Stand Up de merde ! Tout internet dit je n'ai pas aimé la vidéo ! Nous n'avons pas aimé cette vidéo ! La vidéo est nulle et Freddy Gladys aurait dû gagner ! Voilà c'est ça ! Concrètement ! Pour le coup tu vas loin et c'est un truc quand même... J'avoue que déjà le faire entre potes c'est marrant mais faut se chauffer quoi ! Mais devant genre mille personnes... Faut avoir les couilles quand même ! On est tous un peu décramés dans cette équipe là ! Mais on... Non mais c'est vrai ! On est tous un peu fous ! On s'en fout ! La phrase Michel Blanc parle du Splendid ! Non mais on est tous un peu intime de déglinguer ! Dans l'équipe on est tous un peu décramés ! Je peux vous dire que... Non mais je pense qu'on a pas assez respecté la règle ! Ça c'était vrai dans les retours ! J'ai regardé un peu les retours ! Ah d'essayer de pas rire quoi ! Ouais ! Bah oui ! C'est vrai que ça on l'a totalement oublié ! Et sur le moment on aurait dû se dire Eh les gars on refait la règle ! Ça c'est vrai ! Ouais ! Après euh... Le surjeu je pense que c'est dû au fait que... Tout est fait pour te faire rire tu vois ! Ouais normal ! Le fait de se retenir, d'être avec tous les amis dans une caisse ! Non mais t'es entre potes moi je comprends ! Donc non le surjeu... Je vous le dis hein ! Internet je vous dis la vérité ! Vous vous doutez bien qu'on se dit pas avant ! Eh les gars ! On y va ! Vous surjouez bien là ! On voyait ! Non mais... On est juste un peu surexcités dans le moment c'est vrai ! Non mais limite t'es plus... Tu vois genre le moment où il y a mille personnes en face tu vois malgré tout et que c'est un tournage ou quoi ! T'es content que tes potes soient un peu bon délire ! Plus que tout le monde fasse la gueule le moment où t'es en perruque et euh... Mais bon c'est ça que... Non mais c'est par rapport au concept c'est juste que... J'ai eu certains de mes potes aussi qui ont dit qu'ils ont pas aimé ! Ils ont dit euh... En fait ouais vous avez pas assez respecté la règle ! Ouais c'est ça ! Et j'ai dit ah ok c'est pas faux ! C'est vrai qu'on a pas trop respecté ! Non mais bon après c'était pas non plus euh... C'est un truc entre guillemets passager quoi ! Ah si ! Y'a un truc qui m'a énervé sur stand-up c'est... Ils ont fait genre de Tik Tok ! Euh... Oli m'a montré ! En mode euh... Oli ça a dû le rendre fou ! Natoo et Théodore qui genre sont obligés d'être là ! Et ça c'était vraiment de... Ouais les seuls qui ont respecté la règle etc... Mais c'est pas du tout vrai ! Ils ont rigolé autant que nous ! Ils ont kiffé la vidéo ! Personne ne s'attendait à ça tu vois ! Et ils faisaient des montages en mode Regardez la pauvre Natoo ! Obligé d'être là et de supporter ce moment ! Non ! Faux là ! Là vous avez abusé internet ! Non c'est vrai que c'est un truc de... Bah remise en question ! Après toi tu participes juste quoi ! Toi t'es là en mode... Oui ! Non mais comme c'est vraiment mes frérots McFly et Carly Tu te dis c'est dommage ! Ouais ! Je comprends que ça fasse chier quoi ! Bah c'est plus dur que dans ta tête tu te dis c'est un banger quoi ! Oui ! Ça c'était dur ! Toi t'es sorti en mode... Tu t'es dit j'ai plié ça quoi ! Ah mais bien sûr ! Moi je suis rentré... Ecoute moi ! Non mais vous lui faites ça après le changement de couple où il faut tout détruire ! Derrière il revient en mode stand up de merde ! On s'ennuie jamais ! C'est jamais comme on attend ! Mais c'est vrai ! Là j'ai bien dormi ce soir là ! J'étais en mode j'ai tout plié, on a rigolé toute la journée ! C'est pour moi quoi ! Pareil y'avait des sons des fois ! Des fois tu fais un morceau, tu te dis bon voilà ! Quand il va sortir celui-là ça va... On va plier Internet ! C'est quoi la dernière fois que t'as eu ça ? Ou t'as pas plié ? La dernière fois où j'ai pas plié... Parce que si on parle un peu polé... Enfin pas polémique mais... C'est vrai qu'à chaque fois... Sacré bordel... J'ai vu que là vous avez re-plush... C'est le moment polémique là ! Non c'est pas le moment polémique ! C'est... Sacré bordel c'est normal qu'il fasse autant parler ! Parce que c'est une chanson qui est un peu politique ! Il y a plein d'idées qui sont mélangées un peu... À droite à gauche dans tous les sens ! Donc que ça fasse parler ça c'est... On s'y attendait, ça m'étonne pas ! C'est bien pour moi que ça parle autant en vrai ! Moi j'avais trouvé ça cool ! Vous avez envoyé un message parce que c'était... Vous l'aviez sorti pile au moment de la Pixel War ! Oui ! Et donc du coup il y avait un truc aussi d'unité tu vois ! Parfois de pouvoir se réunir... C'est ça ! D'être français etc... Ce que c'est ! Ou j'avoue que moi ça m'avait quand même... Ça avait bien résonné ! Et j'ai vu qu'après sur Twitter c'était dans ce côté... Après c'est le côté artistique ! Dans à quel point tu vas loin ! C'était le moment de... J'irai pas plus loin sur ce sujet pour des raisons... Non mais t'inquiète pardon je veux pas... Des vindictes populaires, de bad buzz et autres ! Non mais c'est bien que... Je veux rester bien chez moi posé tranquillement ! Je te cache pas ! Voilà ! Non mais t'as bien raison ! Pardon ! Je voulais pas que ça soit... Le son préféré de mes potes ! Ouais ! Tu dois même pas le connaître celui-là ! Pas vraiment ! C'est quoi ? Il est dans l'album ! Un son de rap de 6 minutes ! Ah pardon ! Ce sera le son préféré ! Mais je pensais que t'allais me donner le... On a fait le clip sur toute la tournée d'été ! On était à fond ! En plus c'est un clip... C'est un son qui rappe ! Souvent on nous dit Bigflo Lee vous rappez pas assez ! Et tout ! Là on se dit vous allez voir ! On sort le clip là il a fait même pas de millions ! Un petit bide quoi ! Ouais ! Et tu te dis ah merde ! Tu vois alors que nous on pensait que c'était un banger ! Après là en vrai bah enfin... Tu trouvais la dernière fois qu'on s'en parlait au The Event etc... Attention on se parle que des trucs négatifs là ! Parce que c'est des trucs un peu intéressants mais... Je suis allé sur Spotify voir vite fait les écoutes et tout ! C'est le truc avec Julien Doré ! Ouais ! C'est incroyable ça ! Tu vois ça ! C'est surprise positive à l'inverse ! Moi je me dis le clip il est un peu carton pâte ! Il est un peu bizarre ! Tu sais le truc où Louis il était pas au courant ! On a fait un clip où Julien il était pas au courant ! Bah ouais mais moi j'étais en mode Aoli ! J'ai dit Aoli ! T'attends pas à ce que ça prenne trop ! Parce que c'est un délire un peu bizarre et tout ! Oui de vous qui avez l'habitude des clips ! D'un coup tu fais vivre un truc à un autre artiste ! Carton ! C'était une bonne idée ! On peut dire que je suis visionnaire ! J'ai le flair ! J'ai le flair de ce qui va marcher ! Eh les gars ! Stand up ça va être une balle énorme ! Coup de vieux ! Ah pas dingue à mon avis ! Non mais le son est bien et tout ! Mais le clip je pense... Enorme carton ! Donc je vais arrêter de... voilà ! Ouais non mais... Et parce que j'avais regardé les Energy Music Awards Ou du coup là je fais juste live ! Tu vois là en gros c'est émincer les oignons ! Les oignons on va pouvoir mettre de l'huile dans la poêle ! La chauffer un peu ! On va faire revenir les oignons ! Tu veux que je te le fasse ? Ouais limite pourquoi pas ! Oh oui l'huile d'olive ! Energy Music Awards ! Exactement pardon ! Du coup bah il se passe l'inverse ! C'est Julien Doré qui vous fait une surprise ! En fait moi je me demandais tu vois parce que... Bah je te connais tu vois du The Event etc... Ou à chaque fois on se voit... Je vois Flo ! Je me demandais un peu comment tu faisais tu vois pour être... Quelqu'un sur Twitch ou là même tout ce que tu as fait depuis ton retour ! Les gens j'ai l'impression qu'ils t'ont grave re-kiffé ! Parce que tu vois juste on voit qui t'es et c'est trop bien ! Et comment tu fais quand tu vas à la télé ? Quand tout d'un coup il va y avoir des 3, 4, 5, 6 millions de gens qui regardent tu vois ! Ou du coup c'est beaucoup plus mainstream ! Et j'ai eu un peu ce feeling quand t'es bah du coup en découverte des Energy Music Awards ! Ou du coup tu... En gros Julien Doré du coup... Comme disait Flo le clip qu'ils ont tourné c'est... Big Flo et Oli qui font une surprise à Julien Doré ! Ou tout d'un coup bon bah tu vas devoir tourner un clip sans savoir ! Et en fait c'est du... y'a pas de cut ça s'arrête pas ! Il vous refait... il leur refait la même du coup à Cannes ! Et toi t'es en semi... tu sais rigolade... T'es un peu dans... Un peu plus retenu ! Ouais ! Et en même temps tu sais j'avais l'impression que t'étais bah le même tu vois que là ! Et je me demandais tu vois comment tu fais pour justement même dans The Voice Garder ce truc de bon bah c'est Flo Tout en sachant qu'il va y avoir peut-être beaucoup beaucoup de gens de 50 en plus qui regardent Donc forcément le même heure et tout ! Elle me fait réfléchir à moi même cette question ! Je sais même pas quoi te répondre ! Non mais je vais pas savoir c'est pas du tout calculé tu vois ! Et t'es juste toi tout le temps et c'est trop bien ! En fait j'ai vu une vidéo Youtube d'un mec qui s'appelle Adam Bross ! Je sais pas si tu connais ! Ça me dit un truc je crois ! Il fait des analyses sur la pop culture et tout ! Ah oui ! J'aime bien parce qu'il est un peu pragmatique, un peu dur quoi ! Il voulait passer dans Popcorn pour faire une chronique en plus ! Ah ouais ? Il est bien ? Ah moi je trouve qu'il est trop fort ! Ah bah ok ! Et c'est intéressant en tant qu'artiste de voir ce qu'il fait ! Et il disait... On n'est jamais vraiment soi là ! Même les artistes des fois moi ça m'arrive de dire Ah moi je suis 100% moi ! Et il disait ne croyez pas les artistes quand ils disent ça ! Parce que c'est pas vrai ! C'est pas une histoire de mensonge ou quoi ! C'est que je peux pas être vraiment moi là ici avec une caméra ! Avec des gens qui regardent et tout ! Et ça m'a fait réfléchir ! J'étais dans ma cuisine j'ai dit putain il a raison ! C'est vrai que je dis souvent que je suis vraiment moi ! Est-ce que je suis 100% moi ? Est-ce que tu aurais fait ça si t'étais en calbut dans ta cuisine ? T'as dit pas pareil forcément ! Evidemment que non ! Evidemment que non ! Et à la télé pour répondre à ta question précisément ! Déjà tu sais qu'ils ont pas tous les codes ! Ouais normal ! C'est plus grand public ! Tu peux pas faire des blagues trop pointues ! Bah ouais ! Sur la pop culture trop aux jeux vidéo ou quoi ! Si je fais une blague sur un perso de LOL par exemple ! Oui ! Tu sais très bien que... Bah il y a une meuf qui est arrivée sur scène ! Elle avait un peu le look de Jinx ! Je veux pas faire le mec geek qui connaît LOL ! J'ai très peu joué à LOL ! Elle avait les cheveux bleus un peu et tout ! Et j'avais trop envie de dire Putain elle ressemble à Jinx tu vois ! Mais frérot ! On va le styler ouais ! Vas-y tu veux que je dise ça quoi ! Ce voice tout le monde va me regarder en mode Qu'est-ce qu'il dit lui ! T'es con quoi ! Donc oui ! Tu te censures un peu de certains trucs à la télé ! Ouais mais c'est de l'adaptation ! T'adaptes ! Non mais c'est normal ! T'adaptes ton contenu ! Ce que tu dis un petit peu ! Tu fais un peu moins le foufou ! Un peu moins le blagueur quoi ! Ah bah non mais c'est vrai que j'étais curieux de voir comment... Chiant ce moment là un petit peu ! Mec c'est zéro chiant ! Peut-être pour le public ! Généralement c'est ça hein ! Parfois ça dure 3-4 heures ! Ah ouais qu'est-ce qu'il me dit Oli là ! Je suis bon là ! Parfois ça dure 3-4 heures ! Juste c'est de la discussion ! Y'a pas de problème ! Du coup ! Là ! Tu vas mettre ouais ! Fais chauffer peut-être sur celle-là ! Celle-là elle envoie ça ! Celle-là elle bombarde tu vois ! C'est une bonne marque là ! Faut que tu restes appuyé ! Juste pour chauffer ! Alors petit conseil ! Faut tout compris d'un coup ! Vous savez y'a une marque de casserole qui fait les... La truc comme ça qui se déclipse ! Tu connais ça ? Ouais j'en ai ouais ! Bah ça c'est merveilleux voilà ! C'est juste ça ! N'hésitez pas à acheter ça ! C'est vrai que c'est bien ouais ! Faut ranger et tout ! Si vous avez des petits apparts ! Au lieu d'avoir à chaque fois tous les... Tous les manches ! Ouais voilà c'est ça ! Ouais ! T'as les manches maintenant qui se déclipsent ! N'hésitez pas les jeunes ! J'ai tous les tips ! Je me fume ! Allez ! Attends je te laisse tout faire tout à l'heure ! Mais non mais c'est normal t'inquiète ! Là j'ai pas fait grand chose hein ! J'ai juste mis dans un bol ce que t'avais fait ! Ça tu vois c'est les parties avec vous qui me plaisent ! Mais moi j'aime trop quand les oignons ils commencent à... Quand ça chauffe et tout ! Quand ça caramélise un peu tu vois ! Là on y est là ! Là on y est ! Là ! Là on est dans le vrai ! Ça va tout le monde ? Tout se passe bien ? Euh... Ça fait euh... Mon père a ça depuis 50 ans ! Non mais... Ah c'est pas nouveau ! Je pensais que c'était nouveau ! Bah avec le surgelé c'est arrivé le 2 en 1 ! C'est vraiment les deux trucs euh... Mais je te jure je croyais que c'était euh... Très récemment qui... C'était récent genre euh... Qui sont arrivés ! Cinq ans, six ans cette technologie ! Ça vient de sortir ! Je vous mets ça comme ça ! Attends on prend pas assez d'avance ! Toujours ça ! Fais gaffe au temps ! Oh non mais là... Ne pas les mélanger c'est important ! Fais revenir les oignons ! Ajoutez le bœuf, l'ail, les épices ! Et les herbes ! C'est tout ? Ah non ! Ouais mais en fait... Ah mais la farce c'est simple en fait ! Et ensuite faut laisser reposer pour que toute l'eau euh... S'échappe ! Tu vois ? Hop là attention hein ! Tac ! Je te mets... Ouais mais tout... Va tout chercher ! Va tout chercher ! Tu vas... Tu vas remuer avec quoi ? Je vous ferai un montage avec toutes les... Toutes les allusions un peu euh... Vous me mettrez ça sur Youtube ! Parfait ! C'est quoi le plat ? On fait des zones panadas ! Oh merde j'en ai sorti plein putain ! Comme ça euh... Comme ça on est bien ! Il a mis deux oignons ! Non on a mis deux moitiés d'oignons ! Baisse le feu c'est trop fort ! Ouais ça va cramer ! Non mais c'est bien c'est bien ! Mais écoute pas les petits jeunes ! Là comme ça ! Comme ça c'est bien ! C'est vrai tu vas avoir 30 piges toi ! Ouais ouais ! Ça te fait un truc ? Euh ouais ça fait un truc quand même ! Mais euh... Plutôt positif ! Ouais ! Tu sais moi j'étais un peu un... Un... Bon ça se voit quand même mais j'étais un peu un ringard ! Ouais ! Un peu un... J'avais des problèmes de croissance ! J'étais un peu un... Tu sais... Un mauvais adolescent ! Tu vois ce que je veux dire ? Enfin mauvais ! J'avais pas toutes les cartes en main quoi ! J'étais pas le joueur de handball quoi ! Et je me disais toujours pour me rassurer... Plus tard ! Moi je sais que ma bonne période ça sera 30 ans ! Et je le dis à tous les mecs qui ont des physiques... Et les meufs hein ! Qui ont des physiques atypiques ! Là où on gagne les amis ! Et ne perdez pas espoir ! 30 ans ! Parce que les gens... Ils en ont marre des beaux gosses et tout ! Ils veulent des gens de caractère ! Ils veulent du charme ! C'est à 30 ans que ça commence ! Elle est unique ! Ne vous inquiétez pas si vous avez 17 ballets et que ça marche pas trop ! Attendez vous allez voir petit à petit ! Quand les beaux gosses ils ont la calvitie etc... Vous arrivez ! Moi voilà ce que je propose ! Non mais c'est vrai ! En fait déjà je pense qu'il y a quand même ce truc de vécu dans le sens où... On s'accepte beaucoup plus sur les différences ! Quand t'es différent de ce que peut être la norme du mec cool etc... Bah plus tu vieillis plus tu vas accepter tes différences ! Potentiellement en faire des forces ! Alors ça après bon... T'as quel âge Domi ? J'ai 28 ouais ! Je suis 94 ! T'es quoi 92 toi ? 93 ! Très drôle ! Tu vois moi par exemple là j'ai... J'ai vraiment plus de complexe physique quoi ! Ouais ! Genre euh... En bout d'un moment faut y aller avec ce qu'on a quoi ! Non mais même si ça blague sur internet et tout ! Sincèrement aujourd'hui sur ce sujet là ! Ca va plus me faire rire qu'autre chose quoi ! Ouais ! J'ai accepté le truc ! C'est bon je vois ma gueule ! Ca fait 30 ans que je vois ma gueule dans le miroir ! J'ai compris ! Bah c'est trop bien ça ! J'ai compris à quoi elle ressemble et puis voilà quoi ! Je sais que j'ai des grandes oreilles voilà bon... J'ai des grandes oreilles ? Ouais ouais ! Grandes oreilles, grand front, grand pif voilà quoi ! Tu trouves pas que j'ai des grandes oreilles ? Regarde je te mets avec la lumière là ! Regarde comment ça passe à travers ! C'est pour le coup tu vois non ! Légèrement décollé mais pas non plus... Pareil le front ! En tout cas sachez que... D'ailleurs je sors un son pour mes 30 ans là ! J'ai vu ça putain ! J'en parle un peu ! Je dis sachez qu'en gros... Tout ça on s'en bat les couilles ! 10 ans après on s'en bat les couilles quoi ! Putain je parle vraiment comme un daron quoi ! C'est horrible ! Non mais après tu te mets dans cette catégorie ! T'aimes trop faire ça ! Non mais c'est vrai ! C'est vrai que j'aime bien aussi ! Mais en vrai on s'en bat les couilles 10 ans après ! Vraiment... Les petits défauts physiques... Ça manque un peu d'huile là vous dites le tchat ! Faut enchaîner les potes ça cuit vite ! En fait c'est déjà cuit ! C'est déjà cuit ! Donc là ce qu'il va se passer c'est qu'on a besoin de quoi ? Tu rajoutes l'ail ! On a besoin de persil ! Il est où le persil ? Tu l'as l'ail ? Tu l'as coupé ? L'ail il est là-bas là ! Allez ! Je te mets un peu de... Allez on y va ! Est-ce que je remettrais pas un peu d'huile ? Hein ? Non y'a pas besoin ça ! Un peu d'huile ! Je pense que l'huile c'est jamais mauvais ! Vas-y 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 ! Tu vois parce qu'on en a pas mis tant que... Ouais peut-être... Parce que là je dois mettre la viande avec ! Dans une poêle bien huilée faites revenir ! Ajoutez le bœuf, l'ail, les épices et les herbes ! Ok on y va ! Laissez mijoter jusqu'à ce que le jus euh... Allez ! C'est tout ? Ouais ! Non mais en fait... Ah mais frérot ! T'inquiète ! Tu vas voir ! Ah ! Parce que là frérot on peut faire deux embranadas quoi ! T'inquiète mon pote ! Là ça va nous faire une bonne petite base ! Ils disent à feu vif ou à feu doux ? Plus d'huile ! Plus d'huile ! Plus d'huile ! Je baisse légèrement ! On est bien Flo ! On est en train de les tenir ! On est en train de les tenir ! La brigade là ! Je mets un peu plus euh... On aime bien quand même ! Peut-être persil ! Peut-être un peu de... D'origan ! T'aimes bien quand c'est relevé ou pas ? Non ! Nice ! Ok bah c'est... Ouais 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 ! N'en fais pas trop ! Oh non ! La moitié à côté ! Non mais elle est bizarre ! Attends ! Oui on remet pas de gaspillage ! Oh ! Oh ! L'origan c'est pas mal ! Non y'a pas assez de viande mec ! Juste y'a pas assez de viande ! Oh t'en as mis là ! Voilà ! Voilà ! C'est bien ! Ça va le faire ! Là c'est très bien ! Un coup sec 5 minutes ! Non mais ils s'en foutent avec l'huile ces mecs ! En vrai c'est pas si mal là ! Là c'est l'Argentine là ! Voilà ! Là c'est... Mais là ces mecs c'est... Faut pas un peu de poivre aussi en vrai ? Mais rajoute-en ! Mais qui va te dire quoi ? Regarde ! Regarde ! Regarde ! Ah tu vas me dire quoi ! Qui va me dire quoi ! Personne ne te dire rien ! Personne ne te dire rien ! Regarde ! On est entre nous ! On fait ce qu'on veut ! On en met du poivre ! On respecte ! Tu veux un verre d'eau ? J'ai des jus si tu veux ! Il te reste des glaçons ou pas ? Ouais bien sûr ! Coca ? Un petit coca glaçon là ! Allez ça part ! T'es pas très jus genre de fruits etc... Fuis mais pas spécialement ! Fuis le matin ! Le matin seulement ! Tu te fais quoi ? Un petit plaisir le matin ! Et bien alors tu sais que j'ai changé toute ma routine du matin ! Mais non ! Qu'est-ce que s'est passé ? Depuis un mois ! Ouais ! Et... C'est encore des conseils de daron ! Non mais vas-y vas-y c'est bien ! T'as l'air de découvrir des trucs ! En vrai c'est trop bien ! Ouais ! D'enlever des trucs négatifs de ma vie ! On a tous ces habitudes ! Tu sais pertinemment que c'est négatif ! Ouais ! Ça t'apporte même pas tant de plaisir que ça ! Et tu le fais parce que tu dis ah moi je suis comme ça ! C'était quoi le matin que tu faisais en mode habitude ? Déjà le téléphone ! Téléphone au réveil ? Téléphone au réveil mec ! Ça y est c'est fini ! C'est une horreur ! Tu le fais ? Ah non c'est trop horrible mec ! Déjà t'as acheté un réveil du coup ? J'ai acheté un réveil à l'ancienne ! Et je te jure que du coup je sors plus facilement du lit ! Et en vrai c'est horrible d'avoir des infos ! Ton cerveau il a à peine allumé ! T'as direct des infos ! Et imagine si c'était des mauvaises nouvelles ! Des fois ça arrivait genre machin il a annulé ! Flip annulé, truc machin annulé ! Et la première info que ton cerveau il prend là t'es comme ça là ! C'est une mauvaise info ! Du coup tu le mets en dehors de la chambre quoi ! En dehors de la chambre c'est dur au début ! Tu m'étonnes ! Et là maintenant du coup tu te lèves ! C'est quoi la routine ? Tu te lèves à quelle heure ? Tous les jours c'est différent j'imagine ! Alors en ce moment par exemple j'essaie de me lever ! Là tu me filmes hein ! Tôt ! Ouais ! Pour un artiste ! N'oubliez pas que je suis un artiste ! J'écris la nuit ! La nuit t'es plus inspiré ou pas ? Oui ! T'écris beaucoup plus quoi ! La nuit parce que... C'est quoi entre 1h et 3h c'est le... C'est le max, c'est le pic ! Bah les gens ils dorment autour ! Mais tu vois c'est pas la même ambiance ! Ouais tu te sens ! Quand on est avec Oli en studio tous les deux, il est tard ! On sait que tout le monde commence à dormir ! Ça nous met un truc ! Ça crée quelque chose quoi ! J'essaye de me lever vers 10h30-11h en ce moment ! Ce qui pour moi est un miracle ! Raconte-moi ! Continuez à raconter ! C'est ma morning routine là ! La nouvelle ! Ouais ! On sort le téléphone de la chambre ! Ça c'est important les gars ! C'est chiant mais... Ça va vous changer la life ! Ensuite je me lève... Cache de motivation ! Je me lève... Je me force à pas prendre mon téléphone ! Toujours pas ! Ouais ! Je le vois ! Croyez-moi il m'appelle ! Il est là là ! Il est beau comme tout ! La forme rectangle ! Elle donne envie de l'attraper ! Mais tu fais quoi du coup pour compenser ? Je passe devant ! Je me fais mon petit café ! Mon petit cappuccino ! Moi c'est tous les matins ! J'ai encore une très belle machine ! Ça a l'air bien ça ! Qui fait des très bons cappuccinos ! Tu peux te faire tout un peu ? Genre t'as le choix en fonction de ce que tu mets ? Ou c'est un cappuccino... Oui mais je ne me fais que du cappuccino ! Ok d'accord ! Je ne peux rien entendre par les autres ! C'est cappuccino ! Je prends mon petit cappuccino ! Je me mets de la Lofi en fond ! Très important ! Sympa ! Un peu de Lofi ça te met dans un mood de matinée ! C'est le matin, c'est le réveil ! On y va quoi ! Pas trop hard la musique ! Mais un peu de musique pour dire... Allez let's go ! Je bois mon petit cappuccino ! La pâte, la pâte ! C'est le moment de la pâte ! Non mais alors... En fait ce qui se passe... C'est que moi... J'ai tout prévu parce que... Vous en faites pas ! Fini la morning routine et on arrive ! Est-ce que ça intéresse 25 000 personnes la morning routine ? Mais bien sûr ! Mais on s'en... Ne te pose pas ces questions-là ! Pardon ! C'est normal ! Je prends mon petit cappuccino ! Il sort de The Voice lui ! C'est du Zazil ! Tac ! Nikos ! Enfin... Faut se rendre compte ! C'est du Zazil ! C'est du Zazil ! Il doit buzzer ! C'est de dire oui, non, boum... Là d'un coup il est en morning routine ! Il est perdu ! Faut juste qu'il se remette dedans ! C'est euh... Oui, oui, ça intéresse ! Bien sûr ! Non, Ron est curieux ! Non, je vous jure ! Le téléphone... On est fous avec les téléphones ! Voilà ! C'est basique ce que je dis ! Mais on est fous ! On se rend pas compte de notre génération à quel point on est fous avec les téléphones ! Moi j'essaye d'avoir ce recul ! Surtout moi qui suis dans le métier... Ben un peu artiste, réseau et tout ! J'étais fou ! Des fois t'avais des gens... Écoute celle-là ! Elle est basique ! Je vous apprends rien ! Mais l'entendre des fois ça fait du bien ! J'étais avec des gens au resto que j'ai pas vu depuis longtemps ! Ouais ! Ça me faisait plaisir ! Et avec eux au resto, j'écrivais à d'autres gens que j'ai pas vu depuis longtemps ! Et quand j'étais avec les autres, j'en réécrivais aux autres avec qui j'étais ! Tu vois ça fait une boucle ! Jamais dans l'instant présent ! Juste pour que le tel parle avec les gens et on verra les autres après quoi ! J'essaye un peu de m'éloigner du tel quoi ! Ça c'est pour les accros ! Tout le monde est pas comme moi mais... Mais ça depuis la pause du coup c'est mieux là ! Tu t'es remis en mode... Ouais surtout ! Aussi encore plus depuis cette année là ! Ok ! Encore plus ! J'ai vu que j'avais un problème avec le téléphone et puis au bout de moment ça te met... Ça te nique le mood ! Là ça fait combien de temps que t'es le matin déjà et tout là dans cette routine ? Là ! 4 jours ! Le matin je suis content ! Ça fait 4-5 mois là ! Ah bien ! Ok ! Donc tu l'as bien ! Je prends mon cappuccino ! Ah ! Une fois que j'ai bu mon petit cappuccino ! Qu'est-ce que je fais ? Je te le donne en mille ! Là je prends mon petit tel ! Ok ! Et je lance des oeufs à la coque ! Ok ! Mais déjà t'es en cappuccino rapide ! Tu te poses sur ton fauteuil, sur ton canap' Il n'y a rien ! Juste ton cappuccino et toi ! Ah oui ! Ah oui ! J'ai de la chance d'avoir des vues là où j'habite ! C'est-à-dire ? Tu mates les voisins ! C'est ce que tu es en train de nous dire ! Non ! Pas du tout ! Je me pose dans ma fenêtre avec mon cappuccino puis les gens se lavent ! Donc je suis comme ass ! Ok ! Nice ! Non mais je me mets un peu devant la vue ! Comme ça je bois mon petit cappuccino ! Une fois que je suis bien posé, prêt, je prends mon tel, je commence à prendre 2-3 infos ! Mes petits oeufs à la coque ! Ils sont chauds ! J'ai acheté une machine sur Amazon qui te font les petits... Ça bip ! Tu les mets, tout est prêt ! Juste tu les mets, tu mets un peu d'eau ! T'es high-tech toi ! J'adore tous les petits accessoires, les goodies ! Je mange mes petits oeufs à la coque ! Et là c'est nouveau ! Là ça va te choquer ! Ok ! Ça fait deux semaines seulement ! Donc ça s'arrêtera sûrement dans une semaine ! C'est tout nouveau ! C'est un pote à moi qui est un warrior ! J'ai un pote qui est fou ! C'est un cyborg quoi ! Ok ! Lui il se lève à 7h ! Ah oui ok ! En mode... Discipline de ouf ! Discipline ! Tous les matins je fais mon petit stretching ! Trop bien ! Ça vous choque ça ! Stretching ou sport ! Avec des vidéos YouTube ! Dix minutes ! Ok ! Et commencez pas à dire j'ai pas le temps ! Moi aussi je disais ça ! J'ai pas le temps ! Dix minutes ! Impossible de pas avoir dix minutes ! Impossible ! Dix minutes je fais mes étirements un peu ! C'est un mot yoga quoi ! Non mais c'est mise en forme ! Le mot yoga peut être lâché ! Non c'est mise en forme ! On l'ose pas ce mot là ! Mais... T'es sur des figures ! Tu veux nous faire une figure que tu bosses en ce moment ? Bien sûr ! T'as quoi comme figure ? Tu plies les jambes comme ça ! Ouais vas-y ! Et tu baisses ! Comme ça ça te tire la jambe de derrière ! Ah des petits étirements ! Voilà c'est sympa ! C'est sympa ! Mais c'est pas grand chose mais ça te met dans le mood ! Ouais t'es... Ça te maintient en forme ! Ou alors sport ! Il y a une meuf qui s'appelle... Comment elle s'appelle ? Une Allemande ? Sissi ! Ah non ! Ah il y a Sissi Mua ! Mais moi je fais avec une Allemande, une blonde ! Il allait chercher le best du best ! En France il y avait pas assez pour ses dix minutes ! Son temps les dix minutes faut qu'elle soit... Elle fait comme ça tu sais ! Elle fait les squats le matin là ! Ça c'est dur ! Ça je l'ai pas fait beaucoup ! Je l'ai fait une dizaine de fois seulement ! Ça t'a... C'est dur le matin ! Mais ça te met bien après ! Ok ! Pamela Riff ! Oui voilà c'est ça exactement ! Elle est très connue en plus ! Et là c'est là où ça a tout changé ! Mec ! La méditation ! Ah putain ! Bien ça ! Je me suis mis à la méditation ! Par toi-même ou genre par l'appli ? La Petit Bamboo ? Je sais pas quoi ! Petit Bamboo obligé ! Seul c'est... En fait tu peux pas y aller seul quoi ! Non mais ça aurait pu être avec quelqu'un ou un prof ! Oui ok ! La Petit Bamboo c'est une application ! Pour les gens qui sont un peu comme moi ! Un peu surexcités ! Un peu hyperactifs ! Et qui réfléchissent beaucoup ! C'est le top ! Au début les gars ! Je vous le dis c'est horrible ! Je me suis fait chier ! C'était horrible ! Surtout que les premières sessions elles durent que 5 minutes ! 5 minutes t'as l'impression que c'est très court ! Mais 5 minutes pour moi à rien faire assis c'était horrible ! Mais je me suis forcé ! Comme l'alcool ou le café ! Tu te forces au début ! Et là tous les matins je fais ma petite méditation ! 8 à 12 minutes ! Et maintenant que t'as commencé à prendre le pli ! T'as toujours l'aide de Petit Bamboo ? Ou t'arrives à toi-même juste te poser ? En fait ils te proposent un truc par jour ! Ah trop bien ! Avec un petit thème ! Ça change ! C'est agréable ! Bon des fois ça va loin ! Une fois là c'était la couleur bleue ! Quel est votre rapport à la couleur bleue ? France ! Moi j'étais là ! Aujourd'hui ça va un peu loin ! Sur une sortie de cappuccino ! Non mais voilà ! Et du coup après je commence la journée mieux quoi ! Donc tous les jours 5-10 minutes de méditation ! Ouais ! Et un petit peu de stretch ! Ça t'a apaisé etc ? Ouais ! Parce que moi sinon je démarrais la journée comme je t'ai dit ! Téléphone ! Dans la gueule ! Je me pressais ! J'allais vite ! Je bouffais à peine ! Et je sortais ! J'arrivais frérot ! C'est normal ! T'arrives dans les endroits ! T'es énervé ! T'es de mauvaise humeur ! T'es pas dedans parce que... Ah là tu peux bien... Ton corps il a même pas eu le temps de se mettre un peu en route quoi ! On me demande pas non plus de trucs de fou mais un peu se mettre en route quoi ! Non mais c'est intéressant parce que c'est les... Et pourtant je sais que tout ce dont je vous parle c'est des trucs que je déteste de base ! Même je m'en manquais en vrai ! C'est comme tu disais il y a plein de trucs sur lesquels tu sais genre les gens ont un peu revu leurs idées ! T'en fais pas ! Il y a la pâte qui est là qui repose ! Ça c'est au frais ! Ça doit pas être chaud la garniture ! Donc du coup on va mettre au frais après ! Mais non en vrai c'est des trucs qui ont l'air d'être super bien dans la vie ! C'est juste le cap, comment tu te chauffes à te dire ok tous les matins je vais faire mon petit sport ! Méditation c'est un truc qui peut que t'apporter du bien ! Moi j'avais essayé, j'en suis encore à la phase où je me pose, j'ai du mal, je suis sur le bord du lit ! Tu sais t'es en mode ah putain j'arrive pas ! Je pense qu'on est un peu pareil, on pense à plein de trucs etc. Et du coup tu te déconcentres et t'es parti sur des idées au lieu de penser qu'à ton souffle ! Mais je pense que si t'arrives à chauffer le truc... Ça fait partie de la méditation, en fait c'est ça que j'ai compris ! Ça fait partie de la méditation de se rendre compte que tu penses à d'autres trucs ! C'est pas grave en fait ! Et de dire ok j'ai analysé que j'ai pensé à ça, maintenant je recentre ! Et en plus petit bambou c'est bien fait parce que jamais ils te disent que t'as mal fait ou quoi ! Ok ! Ils te disent il sait peu que vous ayez envie de bouger ! Ce n'est pas grave ! Ok ! Donc tu fais ! Merci ! Je commence à trembler dans ton cœur ! Je voulais être sûr que... La pâte ! Non mais surtout pas la viande au frigo ! Bah je crois qu'en fait il faut pas qu'elle soit chaude ! Non mais c'était super intéressant ! Voilà ! C'est des petits tips ! Mais alors ça marche ! Non mais merci ! Ça marche pour les hyperactifs, les gens qui sont très stressés et tout ! Si vous êtes de nature calme et que vous êtes ok le matin, il y en a qui sont bien le matin ! Ça dépend ! Voilà ! Je vous donne des tips ! En vrai ça marche quoi ! T'as bien raison ! Alors enlevez la pâte, laissez bien refroidir, la garniture ne doit pas être chaude ! Ensuite... Parce que là du coup on a la pâte ! La pâte je pense qu'elle est peut-être un peu loupée ! En fait je sais pas ce qu'est une pâte réussie donc euh... Moi je vais te le dire, je suis un Argentin de... Salut ! Ecoute bien ! Regarde le mot... Regarde le kebab de Chelsea ! Regarde le... Le mot qui correspond pas ! C'est le mot lisse ! Jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse ! C'est vrai que là elle est un peu euh... Elle accroche un peu le fil... Attends on peut la rattraper, est-ce que tu as un... Tu veux mettre un peu de farine dessus ? Un peu de farine, on va se mettre un peu, regardez ! Pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup ! Parce que je pense qu'elle est pas si mal quand même ! En vrai euh... C'est une cervelle ! Non elle est pas si mal, elle est pas... Elle fera le job ! Non mais tu vois il y a plein de gens euh... Tu vois merci du tip, c'est toujours le bordel dans ma tête, je me sens toujours mal, je vais tester la méditation ! Et je te jure que moi je m'entendrais le mois de 20 ans dire ça là ! Ouais mais c'est... Parce que moi j'étais en mode euh les gens ils font du yoga, ah ils méditent, ah les nazes ! Tu vois j'étais un peu comme ça ! En vrai c'était un peu le truc euh... Mais je sais pas tu vois du coup si c'est parce que nous on a grandi et du coup on côtoie plus de gens à peu près de nos âges ! Qu'ils le font ? Bah qu'ils le font ou après tu grandis tu vois c'est aussi la vie euh... Maintenant s'il y a 30 piges tu te fous de la gueule de quelqu'un parce que le mec ne boit pas ! Bon ! Ah oui ouais 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 ! Tu vois c'est un phrase bon ! Alors le bouffon il boit pas il fait du yoga ! Ouais à la soirée les gens ils font bon Didier là tu... T'as pas assez l'âge voilà ça c'est fini ! Non c'est le moment quand même là il faudrait euh... Nan mais je pense aussi que c'est dû à la nouvelle génération... Putain mais les phrases... Mais c'est vrai frérot on a... La nouvelle génération des 16 ans et tout ça... Bah ils parlent beaucoup de la santé mentale... De où ? Bah le confinement et tout a accéléré aussi ! Franchement une grosse santé mentale on l'a jamais dit quand on était ado ! Non zéro ! Ca existait même pas ! Mais il y a plein de sujets comme ça ! Bah ça existait pas ! On était pas conscients du truc quoi ! Et donc même moi au final depuis... Depuis que ça arrivait tout ça, depuis 4-5 ans je réfléchis sur moi même, sur mes trucs... Tu me dis c'est vrai quoi ! C'est pour moi la manière de... Plus tu te connais plus tu sais comment tu fonctionnes... Plus euh... Je pense que le but de tout le monde c'est d'être heureux quoi ! Il y a différents trucs qui... D'être meilleur aussi, d'être un peu la meilleure version de soi-même... C'est vrai ! Moi par exemple je me disais ouais bah moi je suis colérique c'est comme ça... Je serais colérique quoi ! C'est ma manière d'être et c'est comme ça ! En vrai c'est pas vrai ! C'est des trucs sur lesquels tu peux travailler... Oui alors moi je vais être plus speed que d'autres gens ! Vous l'avez bien vu dans les vidéos ! Notamment... Stand-up de mère 3 ! Mais vous l'avez vu ! C'est un mec qui... Pour ne citer qui ! Non mais... Ca sera toujours dans ma nature mais on peut quand même travailler un peu sur les trucs ! Voilà bon bref ! Non mais t'as fait raison ! La farine je pense qu'on est bien hein ! La pâte est belle hein ! Là les gens sont en mode... Là ça y est on l'a rattrapé ! Là honnêtement... 20 ans et j'apprécie déjà faire ça ! Je pense que c'est un changement global d'état d'esprit ! Je suis assez d'accord ! Je pense que juste que... Nous on avait pas non plus la même... Enfin sans faire les mecs où... C'est vrai que tout d'un coup ça met une génération ! Mais quand on était ado... Le mec ça téléchargeait des sons... Enfin t'étais fouta gagoule quoi ! Tu vois ! Non mais quand t'as 14-15 ans maintenant... J'ai donné envie de pleurer ! Non mais tu vois t'as tellement de... De connaissances pour ton... Enfin impossible ! Santé mental et tout ! C'est des sujets qui viennent vite quoi ! C'est ce que je disais ! Je pensais à notre génération ! On est quand même encore une génération ! On a connu des trucs de blé d'art quand même ! On a encore connu le truc où on a... Tu te souviens là ! Je suis retombé sur les pages de fond d'écran des Nokia... Ah ouais ! Des Nokia pardon ! Ouais ! Tu devais payer... 3 euros pour avoir... Les 8-12-12 et tout là ! Je te rends compte, c'est vétuste quand même ! Ouais c'était à l'ancienne ! Mais c'est pas mal du coup d'avoir connu un peu les deux ! Les deux ! Nous on est vraiment la génération charnière ! Parce que toi t'as eu internet à quel âge en vrai ? Enfin genre tu vois ! Téléphone... MSN et tout ! C'était à quel âge ça ! C'était tôt en vrai quand même ! Nous on a commencé via MSN ! On avait 14 ! 14 ans ! Ouais c'est ça ! Parce que Facebook arrivait plus tard ! Ouais ! Facebook c'était tard ! Facebook c'était au lycée ! Moi j'ai eu genre 2009 Facebook ! Et moi j'avais dit... C'était tard ! C'est à 13 ans putain ! T'avais dit ça aussi ? Oh ! Exactement pareil ! Tout le monde l'a dit ! Allez moi les gars ! Jamais j'aurai de page Facebook ! Crois-moi ! Alors ça c'est ringard ! Allez va ! Moi j'étais même pas en mode c'est ringard ! J'étais en mode... Non moi je suis pas comme ça quoi ! Enfin c'est ce genre... Après tu vois Magali elle a ajouté un ami tout le monde hier ! Et tu fais ouais ! Ah mais moi je me souviens... Mais comment on ajoute ! Je me souviens de ouf avoir voulu être à contre-courant ! Pour ensuite créer son compte ! Et se dire... Putain j'ai combien de likes là ? On est tous comme ça ! Putain ! C'est propre à l'humain ! On peut se sentir différents dans tout ! Au final on est à peu près tous les mêmes quoi ! Putain 20 de likes ! C'était que ça ! Ah à l'époque ! T'as actualisé les j'aime en boucle ! Tu connais moi MrStat en plus ! Et là je l'étale mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Mais mec je sais pas ce que tu fais là ! On passe sur une pizza mais... Mais si regarde ! Parce que je vois cette image ! Honnêtement c'est très bien ! Parce que farinez une feuille de papier sulfurisé et le rouleau à pâtisserie ! Et étalez la pâte, le papier sulfurisé avec le rouleau ! Donc on va sortir une petite... Alors là c'est là où ça devient un peu technique ! La pâte de cuisson ! Je crois que la pâte on va y arriver hein ! Ouais ouais ! Bon elle est pas parfaite quoi ! Non parce que... En gros je nous... Si jamais on avait une pâte qui était préparée ! Si genre vraiment c'est catastrophique ! C'est ça la solution de backup ! T'en as une en sécu ? C'est pour ça qu'on a aussi un peu de viande hachée ! Si jamais vraiment c'était... Tu vois au cas où du cas où ! Mais là je... L'idée... Attends faut fariner avant je crois ! Faut fariner aussi le papier sulfurisé ! Parce que si ! Ouais parce que... Comme ça voilà ! Meusant pas mal ouais ! Ah oui ! Ohlala ! Pulse le geste ! Moi je le déteste ! Je le déteste là le... Putain moi je n'arrive pas à le détester ! Ah j'en peux plus ! Ah le truc qu'il a à la coupe du monde quand il s'est ramené ! Non à la coupe du monde t'es honteux ! Il force avec Messi et tout ! T'es en mode putain on en fait plus de toi quoi ! C'est bon là ! Mais moi il m'a aidé dans un mindset ce mec ! J'ai honte de le dire ! Je sens que c'est profond ! Le mec qui fait du sport à 6h du mat ! Tu te souviens ces vidéos ? Ah non moi je voyais juste ça moi ! Il me disait 6hier ! Let's go ! Ah ouais ! Toi tu t'as fait l'intégrale du compte toi ! Ah ouais moi j'ai fait... Non mais en fait ! Mais tu l'as rencontré ce mec ou pas encore ? Oui ! Et alors ça s'est bien passé ? Il t'a fait une découpe ? T'as pris un peu de faux filet à l'or ou pas ? Non j'ai pas pris l'or ! Ah tu l'as joué classique ? J'ai pas pris l'or je l'ai joué classique ! Entre côtes ! Un truc euh... C'est Nasser ? Comment il s'appelle Nasser ? Nasser ! Si tu veux qu'il vienne à ta table ! Il faut prendre un truc assez cher ! Il est pas con ! Il me l'a dit les serveurs ! J'ai dit et il peut... J'étais là là comme un con ! Il peut venir ! Excusez-moi ! Monsieur Lunette il peut venir couper à ma table ? Ah oui mais là il faut prendre au moins ça ! Ah c'est 300 balles ! Ah oui ! Ah ça fait cher à rien ! Bon bah je vais le faire ! Ah mais sinon vous avez ça ! Ah et ça il vient le découper ? Ah non ! Donc j'ai pris le truc un peu cher, j'ai dit Nick ! Et André le show j'ai kiffé ! C'est bien ! Je te fais des petits plaisirs depuis... Il est venu là comme ça ! Très sympa ! Non justement ! Il est pas sympa c'est ça qui est agréable ! Il te fait comme ça il fait... Ah il te check quand même ! Il a des écouteurs ! Ah ouais d'accord il est... Et après il te fait ça il fait... Ah je pourrais l'imaginer en orient Bluetooth quand même ! Il est un peu en banek ! Ouais c'est... C'est ça qui fait partie du show ! Et j'ai filmé... Oh là là ! La honte ! Souvenus à regarder ! Ouais bon ! Mais non ! Là j'étais un peu... Il y en a rien à foutre ! Rien à battre JPP ! Je vous dis la vérité ! Je vais pas vous mentir j'ai kiffé ! Bah ouais non mais attends ! Chacun s'est kiffé toi tu les assumes c'est beau ! Ah oui ! Etaler le papier suffisant avec le rouleau ! Re-fariné si ça colle ! Tu sens que ça colle ou pas ? Franchement hé frérot je crois qu'on est pas mal ! Ça colle pas ? T'es bien là ! Là y'a du très bon ! Y'a la viande ici qui repose tranquillement ! La Coupe du Monde c'était gênant ! Ouais c'était poussé quoi ! La Coupe du Monde... Ils voulaient faire ces vidéos quoi ! Non mais la Coupe du Monde c'était honteux ! Et d'ailleurs lui qui est bon en com ! Ouais ! En tant que fan je te le dis ! Nous les fans on a pas compris ! Sur le forum ! Sur le forum de SREP ! On a dit mais qu'est-ce qu'il a fait ! C'est une très mauvaise idée ! Il est passé à côté de la Coupe du Monde là ! Mais oui ! Il aurait pu en faire un truc un peu classe vite fait le lendemain ! Ouais ! Hey let's go ! Une petite photo ! Là vraiment tu sens qu'il tire le bras de Messi ! Non 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 ! Ça fait pitié ça ! Et les joueurs, la gêne dans le regard des joueurs elle est dure ! Ah ouais c'est... Surtout que c'est les moments dans la vie d'un mec où il faut pas les cacher quoi ! La chute d'une idol quoi ! Oui bah ils veulent profiter quoi ! C'est comme à la fin de mes plus gros concerts ! Tu le vois que j'ai un peu la tête comme ça ! Mes potes ils savent, ça sert à rien de me... De te parler t'es à fond quoi ! De me parler ou ils disent vite fait ! Flo on se voit samedi tu vois ! Ils vont pas commencer à me parler et tout tu vois ! Est-ce que tu fais quoi à la fin de tes concerts ? Ça se passe comment ? À la fin de mes concerts c'est... Mais c'est des soirées de dingue ! C'est des affaires de dingue ! Ils se lancent Pokémon en solo ! Il se passe rien frère ! Mais juste ils savent que... Ah non à la fin de mes gros concerts ! Le Merci du retour de l'album ! En plus il y a plein de monde et tout ! Donc ils savent que t'es... En fait je suis pas vraiment là à ces moments là ! J'ai l'adrénaline qui redescend ! Enfin non j'ai l'adrénaline encore ! Je redescends un peu ! Je dois serrer la main en plein de monde et tout ! Alors là si j'avais Nasret qui vient... Bon moi je suis fan ! J'aurais fait mais non ! Ouais c'est vrai et toi c'est... C'est plus beau canot qu'on peut faire ! Mais bon imaginons j'ai un mec que je connais pas qui vient qui fait... Ah c'était top ! Viens ça ! S'ils le connaissent parce qu'ils sont allés manger chez lui mais bon... Il y a deux ans quoi ! Un mec chez qui j'ai mangé il y a deux ans ! Qui vient là là à la sortie du Bercy ! Genre moi quoi dans deux ans ! Qui fait hé hé Flo ! Hé 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 photo ! Ah non c'est horrible ! Ouais ça te... Qu'est-ce qu'on en dit de ça ? Bah écoute ça m'a l'air très bien ! Là on est très bien ! Ensuite en fait on va avoir... Techniquement ils nous disent... De base sur la recette qu'il faut faire des trucs comme ça ! Mais ça me semble énorme ! De toute façon on n'a pas ce qu'il faut ! Si 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 ! Parce qu'il faut le plier hein ! Oui mais t'inquiète ! Oh t'as différentes... Oh waouh ! Attends on est sur un live professionnel ! Tu peux choisir ta taille si tu veux ! Tu prenais les vidéos sur Youtube là pour dormir un peu agréable, satisfaisante ! Où les mecs font la cuisine... C'est TikTok sous les vidéos en dessous là ! Tu sais qu'ils mettent des trucs satisfaisants en... En moite moite ! Je suis pas sur TikTok ! Bah ouais toi t'es... Je fais du yoga mec ! T'es sur Petit Bambou ! Je suis sur Petit Bambou ! Non je suis content de ne pas avoir le truc... Non mais toi ça te fumerait ! Je pense qu'on va prendre ceux-là ! Je regarde si j'ai des messages... Un peu voir si je dois adapter mon attitude... Bah ouais non non mais... Continue à pas vivre l'instant présent ! Tu m'enverras un message plus tard ! C'est un code Petit Bambou ? Et en vrai tu sais qu'on fait de la pub à une app qui est quand même payante ! Ah ouais ? C'est la ref non ? C'est quand même mercantile le truc ! Croyez pas non plus que c'est des gens qui font ça en mode associatif pour faire kiffer ! Il y a un business derrière ! D'ailleurs il va être jugé et payer une amende Domingo ! La FIFA le veut ! Ton idole ! Ah ouais ? Ah ils sont fous les gars ! Vous saviez combien il a ? Medito si vous voulez du gratuit ! Oh ça donne des tips ! Non mais c'est vrai que c'est un bon truc ! Mais c'est pareil ! C'est un peu dans la même vibe ! Mais dans le fait qu'on parlait santé mentale etc. Mais que le fait de voir un psy, ça soit quelque chose maintenant qui est beaucoup plus démocratisé ! Ouais ! Ou à l'époque si t'allais voir un psy t'étais fou quoi ! Bien sûr ! Quand nous on était jeunes ! Ça fait combien de temps que je vois ma psy ? Non moi ça fait un bail ! Ça fait 4-5 ans je pense ! Toutes les semaines genre ? J'arrive pas à être très régulier ! Ça aussi il faudrait que je le change ! Parce que la tournée et tout aussi quoi non ? Non parce que je le fais beaucoup par téléphone moi ! Tu connais comme j'aime pas trop les tête à tête ! Ah putain ! Téléphone ça passe ! Et genre même pas visio donc euh... Non ça se fait ! Ok ! Pour ceux qui ont peur un peu pour le psy vous pouvez comment... Alors il faut qu'elle te voit une fois en vrai quand même ! Oui pour qu'on comprend un peu quoi ! Mais après si vous êtes un peu gêné ou flemme de vous déplacer... Pas d'excuses ! Téléphone ! Moi je le fais parfois... Je le fais souvent au téléphone ouais ! Ok ! Je suis plus du genre à attendre que ça aille mal ! Tu sais c'est ça c'est pas bien ça ! Ouais ! Le truc juste... Quand ça va bien je suis en mode mais c'est bon... Ah comment ? Après je fais une crise machin je suis un peu pas bien ! Et je dis à Yves ! Je peux vous appeler ? Elle dit bah oui ! Tu peux m'appeler du con ! Mais il faut m'appeler toutes les semaines pour éviter de... Les 3 heures du mat Flo ! Je... En vidéo c'est bien ! Ah ouais ! Honnêtement je savais pas du tout ! Ça marche aussi ! On en avait parlé nous dans Popcorn etc... Parce que t'as aussi euh... L'excuse de l'argent elle est là aussi ! C'est vrai que c'est chiant mais c'est pas euh... J'avais pas commencé à rembourser potentiellement je dis de la merde ! Je crois que les psy... Les psy... Psychologues... Attends parce qu'il y a psychiatre et psychologue ! Ouais ! Psychologue si t'es pas... Parce que psychothérapeute c'est de la merde je crois ! Non mais vous allez... Non mais en fait c'est des trucs de définition ! On en avait parlé dans Popcorn ! C'était hyper intéressant avec Charlie etc... Psychologue... Psychologue... Psychiatre c'est quand t'as le médecin qui dit bon là ça va vraiment pas mon frère ! C'est médical quoi ! Et il donne des médicaments le psychiatre ! Mais c'est pas psycho... Les psychologues c'est plus de la discussion etc... Ils peuvent pas te faire d'ordonnances il me semble les psychologues ! Attends parce que en gros t'as... Psychiatre égale médecin égale médicaments ! Voilà c'est ça ! Y'a pas un truc sur psychothérapeute ou euh... Alors psychothérapeute ça je sais pas ! Parce qu'en fait y'a une appellation qui euh... Qui nécessite pas spécialement d'avoir les mêmes diplômes ! C'est peut-être psychanalyse ! C'est peut-être psychanalyse pardon le truc euh... Ouais c'est psychanalyste je crois ! Mais du coup c'est quand tu connais pas c'est hyper difficile ! On en avait parlé dans Popcorn c'est genre euh... T'as un site parce que même trouver un psy c'est hyper dur ! Parce que trouver quelqu'un à qui tu peux te confier ! Ouais ! Mais toi justement comme t'es un peu en difficulté tu vois de... Parfois bah pouvoir parler etc... Ouais ! Salut ! De se confier ! Tu t'es pas dit que ça pouvait être un... Un bon premier pas ! Avec ta psy de le faire et euh... Non ça t'a pas mis à l'aise tout de suite quoi ! Bah c'est ce que je... C'est ce que je fais avec ma psy hein ! Ouais mais pas par téléphone quoi ! Mais dans le sens euh... Ah en vrai ! Ouais ! J'en fais quelques... Quelques séances en vrai ! Par-ci par-là quoi ! Par-ci par-là mais c'est déjà beaucoup plus pratique parce que... Si je dois aller euh... Dans Paris ! Déjà je suis pas toujours à Paris ! Des fois je suis à Toulouse ! Des fois en tournée ! Me déplacer ! Elle aussi elle a un planning ! Ouais ouais ! Elle est blindée ! Donc il faut... Faut que ça tombe pile sur son planning et le mien y aller ! Mais c'est mieux de le faire en vrai quoi ! C'est mieux de le faire en vrai ! Mais attention ! Tout le monde est pas obligé de voir un psy non plus ! Ah non non ! Parce que j'ai l'impression qu'on dit... Voilà si t'as pas de psy ! C'est presque l'inverse maintenant ! Maintenant si t'as pas de psy c'est genre... Ah ! C'est... C'est bizarre ! Ouais non c'est... Y'a des gens voilà ! La randonnée ça peut vous faire autant de bien quoi ! Ce qu'il y a beaucoup... Oui voilà c'est en fonction ! Ça dépend de chacun quoi ! Mais c'est vrai que parfois tu peux... Ça parait con comme ça mais tu peux avoir besoin de discuter et de ne pas aborder ces sujets que ce soit avec tes amis, ta meuf ou etc... Et du coup c'est... C'est ce qui peut être aussi un échappatoire pour ce... C'est trop grave ! Même tu peux dire des conneries, des trucs où tu dis putain ah ouais je pensais pas que j'aurais dit des trucs comme ça ! Et même tu vois genre dans les relations amicales ou dans le couple je pense que l'autre ne doit pas spécialement être un appui où bah tu sais si tu vis des trucs difficiles lui mettre sur la gueule et attendre que l'autre te sauve en mode euh... Après il peut y avoir des moments tu vois ou... Oui normal ! Et puis tu seras forcément jugé malgré tout ! Même si c'est ton meilleur pote, même si c'est ta meuf ou ton mec, jugé enfin... Dans un sens il va mettre lui ses émotions dans ce que tu lui dis ! Il sera pas juste comme un psy, un psy il est neutre ! Tu peux lui dire n'importe quoi il est neutre et lui... Tu sais très bien que vous vous connaissez pas dans la vie ! Ouais 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 c'est pas un pote quoi ! Même ce qu'il penserait tu t'en fous ! Alors que quand c'est quelqu'un de proche même si tu lui fais confiance t'as quand même pas envie qu'il pense que ! Ouais ! C'est ça la différence ! Ouais surtout que c'est des trucs long terme ! De toute façon on le voit ! Mais j'ai des potes qui sont encore en mode c'est la honte de voir un psy hein ! Ah ouais ? Ouais j'ai encore des mecs je peux pas je peux pas faire ça Flo ! Je suis pas un fou je suis pas un fou tu vois ! J'aurais dit fréro ! Ouais ça vient parce que c'est vrai qu'il y a des vrais sujets hein ! Tu vois l'alchimiste là qui dit à 70€ la séance c'est pas facile d'aller voir un psy régulièrement et tout ! C'est cher ! C'est cher les psys ! Ouais ! C'est cher les psys ! Sinon il faut le faire... Que ce soit ton médecin traitant qui dit vraiment tu vas pas bien mais du coup il t'envoie chez un psychiatre ! C'est pas pareil psychiatre il me semble c'est médicament et tout ! Ouais moi j'avoue j'ai eu... Je vais pas aller plus loin dans ce sujet ! Non non parce que c'est... Domi pour des raisons de carrière des raisons de débordement ! Non mais c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup ce sujet là même dans ma famille tu vois où du coup... C'est vrai qu'il y a eu pas mal de... Le côté... Je suis désolé si je dis des trucs un peu incorrects etc... Mais je crois qu'en France on fait partie des plus gros consommateurs d'antidépresseurs etc... Oui ça c'est vrai ! Et du coup moi j'ai pas mal vécu ça dans ma famille à base de... Tu vas voir ça écoute pas spécialement ça te prescrit des trucs ou ça te shoot ! Et du coup bon parfois c'est même compliqué de s'en relever donc... Enfin bref mais c'est vrai que c'est tout un sujet de santé mentale... Ma thérapie c'est flow et au lit ! Ça c'est ouf ! Par la musique l'apport quand même que... Beaucoup de gens nous disent ça ouais ! Bah moi moi même en tant que... Tu sais très bien que le côté fan que j'ai je l'assume mais t'as bien vu ! Moi y'a des fois je te jure y'a des artistes y'a des mecs... Genre Drake... Je suis fou fan de Drake ! Ouais ! Ça devient même bizarre ok ! Genre Drake a une place dans ma vie bien trop importante ! On a tous peut-être un artiste comme ça tu vois ! Et je sais que Drake des fois il me fait du bien quoi ! Des fois je me dis qu'est-ce qu'il ferait Drake ? Ah ouais ! Tu vois ça m'aide quoi d'avoir un peu des modèles quoi ! Ou des fois je suis un peu déprimé je me dis ah putain là... Y'a le concert au Bercy mais on est pas tout à fait prêt ! Je stresse est-ce que les gens y vont aimer ? Et j'entends une parole au Drake qui fait... Je nique tout ! On y va ! Let's go ! On avance toujours ! Et ça promet quoi ! Et moi je fais... Et du coup ça m'aide mentalement en vrai ! Bah c'est trop bien ça d'avoir... Des modèles etc... Je dois tout à Drake ! Moi je me dis il ferait quoi Domingo putain Alex ? C'est celui qui est juste dans le studio aussi ! Tu fais bien ! Tu fais bien ! Mais Flo je te trouve hyper investi ! Tu vois toi qui au début... Là t'as pris l'initiative direct d'aller envoyer la pâte et tout ! Tu sais pour les mecs un peu hyper actifs... C'est satisfaisant ça ! Ouais c'est un peu satisfaisant ! Ça nous fait un peu des exercices ! Après il va falloir mettre un peu de garniture dans chaque endroit ! J'avoue le PA il branle plus rien ! Non vous rigolez il a tout fait ! Il a tout fait ! Ici ça refroidit tranquillement ! On l'a mis à température ambiante ! On va pouvoir passer à la suite... On se voit demain à Rouen ! Soit en forme ! Ah t'es en concert demain ? Ouais ! Là ça dit quoi ? C'est quoi ton planning ? T'es en concert ? Demain je fais The Voice l'après midi ! On a les petites répettes ! Tu sais on les voit chanter ! On leur donne 2-3 tips ! Ouais ! Ensuite je prends directement une bagnole ! Je fonce sur Rouen ! Je fais mon concert à Rouen ! En plus après Rouen on fait un after show en club ! À Rouen aussi ? Ouais ça fait longtemps que j'en ai pas fait ça ! Ça va être marrant à faire ! C'est quoi after show ? C'est showcase ou c'est différent ? Non c'est ça ! C'est showcase ! Sauf que after show c'est après le concert ! C'est juste la définition qui change un peu ! Ok ! Et donc n'hésitez pas ! Rouen si ça veut sortir ! On est au Saurouan demain ! On se retrouve là-bas ! Et donc après l'after je monte dans le tourbus ! Qui m'attend ! Et hop ! Directement concert à Roubaix après le lendemain ! Ok ! Et là c'est tous les jours tu as ? A peu près ! Après tu vois dimanche ! Avant première d'Astérix ! Ok ! On est invités ! En plus on a fait un morceau avec M ! Pour la bande son du film ! Ok ! Et donc on va le jouer etc ! Donc ouais ! Assez chargé ! Ça reprend The Voice lundi ! Tu vois ! Gros mois de janvier ! Là celui-là ! Si tu veux comme ça ! Mais ça tu peux le re-utiliser ! Ouais on va en refaire ! T'inquiète pas ! On est pas des... Attends mais toi mais... On me la fait pas ! Non mais toi il y a... Tu gâches rien ! T'es partout toi ! Et du coup faut peut-être remettre ! Parce que c'est là où... En gros après là ils nous disent... Et là c'est là où il faut garnir... Former des ronds de 15 cm de diamètre 0,5 d'épaisseur machin ! Garnir les ronds ! Pas trop car il faudra les refermer ! Ok ! C'est là où il faut pas être trop gourmand ! C'est exactement ça ! Faut mettre un tout petit peu... On y est mon demi-jigre ! Mettre du jaune d'œuf sur les bords du rond pour que ça colle ! Et c'était là ! Refermer le rond et former des empanadas ! Badigeonner de jaune d'œuf ! C'est les premières empanadas à l'œuf qu'on a fait ! Parce qu'il y a l'œuf dans la pâte là ! Mais honnêtement elles sont belles non ? Vous en pensez quoi le chat pour l'instant ? On est pas mal quand même non ? Mais à The Voice vous êtes coach ! Ouais ils sont coach ! Ça a été annoncé sur la nouvelle saison là ! Ouais ! Ça me fait trop rire ! J'ai même des bons potes à moi ! Qui croient pas qu'on est jury tu vois ! Donc c'est quand même... C'est quand même prestigieux quoi ! C'est vrai que c'est... Je leur dis on fait The Voice ! Ils font ah ouais mais vous chantez quel jour ? Ou alors même j'ai des potes qui m'ont dit Mais quand même à votre niveau vous avez pas participé à The Voice ! C'est cool ! Mais ouais jury adulte ouais ! Putain c'est... C'est qui les... Du coup t'as Zazie ? Zazie, Amelbent, Vianney ! Ok ! Bon ça va et en plus c'est des gens que tu connais et toutes non ? Euh non ! Zazie, Amelbent... Pas trop ? Non ! Parce que Vianney vous avez fait des trucs ouais ! C'est le frérot comme on dit ! Ca a l'air ! Ca a l'air ! C'est le frérot quoi ! Franchement ouais Vianney... C'est en partie parce qu'il y avait Vianney aussi quand ça nous a encouragé encore plus de le faire ! Ouais pour avoir au moins... C'est comme quand t'as déjà un pote que tu connais dans une classe quoi ! Oui ! Tu dis au moins on est pas solo, on peut rigoler entre les prises et tout ! Putain j'avoue que c'est... C'est big quand même hein ! Ouais c'est gros ! Parce que ça va vous... Parce que... T'as fait quoi Télé Energy Music Awards etc... Enfin tous les trucs musique ? Là j'ai... T'as la Victoire de la Musique j'ai vu aussi vous êtes euh... Ouais ! On est nommé deux fois ! Avant de faire The Voice j'ai appelé Soprano ! Ouais ! Et il m'a dit vraiment... Là c'est autre chose ! C'est tous les samedis à la télé là c'est autre chose ! Il me dit que même pour lui ça a été autre chose quoi ! C'est dans la télé des gens... Tous les samedis soir quoi ! Pendant... Ça fait combien The Voice genre c'est en terme de... Il me semble que ça fait 3, 4, 5 ! Ok ! Et les finales savant... Saison quoi 13 ? Saison 12 quand même ! Ah ouais ! C'est vrai que... C'est vrai quoi mais ça... Mais tu sais j'ai parlé avec les prods de l'émission et tout... Pas du tout dédaigneux envers tout ce qui se passe sur Twitch etc... Ça les intéresse de plus en plus en tout cas cette prod là ! Il est bien content ! Il y a moins ce truc qu'avant aussi j'ai l'impression... Enfin ils ont un peu compris tu vois ! Il y a ceux qui sont en mode dans le déni mais euh... C'est con de ne pas le comprendre parce qu'à chaque fois il y a une nouvelle génération qui arrive... Bah c'est ça ! Qui inventent un truc... Et chaque fois il y a des vieux qui disent c'est nul ! Et qui disent après... Ah non pardon c'était bien en fait ! J'ai fait un pancake moi ! Ouais il sera... Il sera spécial ! Bah non en vrai c'est comme la musique ! Ceux qui ont pas compris que ça allait être le stream et plus euh... Que les CD etc quoi ! Enfin j'imagine c'est... C'est comme d'hab... Je fais des petites comparaisons de temps en temps ! Tu vois tu me dis si ça... Elle était pas... Elle était pas mauvaise ! Il y avait... Il y avait un certain sens... Mais quelle le plus là ! Voilà ! Travaille-le ! Reprends un peu ! Voilà ! Là je te sens bien là ! Trop épais ! Nan mais c'est un petit euh... C'est beaucoup trop épais mec ! La pâte a l'air assez épaisse ! Ça fait plus empanadas colombienne qu'argentine ! Ah c'est vrai qu'il y en a qui en font des petites ! Des petites un peu épaisses là ! Qui se mangent un peu à l'apéro ! Et en Argentine c'est des grandes grosses ! Des fois une seule ça suffit des fois ! Ah ouais ok ! On parle toujours... Vous faites la sauce chimichurri ! Ah la sauce chimichurri ! C'est une sauce à base d'herbe qui va... D'ailleurs en parlant de ça ! J'ai vu un extrait de... De Gazot chez Ayée Fines Herbes ! Ça a l'air d'être un bête de potes à toi ! Vous voyez tout le temps ! La dernière fois j'ai regardé ton... Pourquoi il a parlé de moi ? Non 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 mais en fait ! Il parlait de sauce chimichurri ! Il s'est retrouvé dans Ayée Fines Herbes de Caballero et Jean Jass ! Et t'as euh... Je crois Xavier Pincemin je crois ! Un chef ! Qui dit qu'il fait la sauce et ensuite Gazot il sort un... Sur la banane ! C'était incroyablement drôle ça ! C'était génial ! Ça c'était dingue ! Mais c'est vrai que t'avais repris toi au piano et tout ! Mais c'est vrai que vous avez l'air de tout le temps vous capter quoi ! Alors... Bah on se capte pas si souvent que ça ! Mais euh... Moi je suis... Ça matche bien quoi ! Moi je suis très fan de sa musique déjà ! Ouais ! Je crois que c'est l'artiste... Le deuxième artiste que j'ai le plus écouté cette année... L'année dernière quoi ! Donc vraiment je l'ai saigné ! Et euh... Tu sais des fois c'est marrant quand... Plus on vient de milieux différents ou d'univers différents... Des fois plus ça match ! Soit ça passe ou ça cache quoi ! Ouais parce que c'est complémentaire aussi quoi ! Du coup comme... Ouais parce qu'on... On voit des choses et on entend des choses qu'on entend jamais dans notre milieu ou dans notre coin quoi ! Donc ça... Ça change quoi ! Et euh... Ouais un gars comme Gazot il est... Il m'a bien accueilli ouais ! Franchement très très sympa ! Mais je vais pas te mentir c'est pas non plus... C'est pas ton bête de sauce en mode... C'est pas mon bête de sauce en mode... Je le vois pas toutes les semaines quoi ! En vrai... Non mais match sympa quoi ! On s'est vu 4 fois genre tu vois ! Ok ! Mais il me... Il commande sur mon Insta ! Ça me fait une petite fierté ! Je l'épingle à chaque fois ! Pour dire... Alors je connais pas Gazot ! Parce qu'en vrai tous les gars... Dès que je pensais que je voyais Gazot ! Allez mon Gazot ! Un petit com ! Il me... Il met no game, no play ! Il a des expressions un peu de fou ! En même temps... En même temps quand... Quand t'as fait la reprise c'était quoi de... Jusqu'à ce que je daille non ? C'était quoi au piano ? Ouais ! Oui c'est vrai que là t'étais en mode si il commande pas ! Ah ouais ! Là celle-là elle était dure ! Là celle-là c'est... Arrête ! Vraiment arrête fils de pute ! Ça fait mal ! Oui tu m'étais là ! T'étais là au piano ? Hé frérot ! Non même un truc gentil construit ! Un com un peu long ! Frérot franchement je vois que t'essaie de gratter du buzz et tout ! Je te le dis sincèrement ! C'est pas top ! Ah là c'est... Tu devrais arrêter ! C'est le moment d'arrêter ! Je te le dis radicalement ! Non t'abîmes ! T'abîmes mon oeuvre ! Non non il a kiffé ! Mon cher Flo ! Là on est super bien ! Là c'est dur là ! Là c'est de la partie ! Parce que là... Mais j'adore comment tu t'es pris au truc ! Moi je suis en supervision ! Les olives on les a pas mis ! Moi je vais en mettre ! Certaines ! Non mais pas ! Elles sont pourries ? Ouais ! Non mais pas ! Parce qu'en fait c'était plus haut les olives ! Fallait laisser mijoter avec les olives ! J'adore comment tu te... Mais y'a du raisin sac ! J'adore comment rapidement tu te... Tu te casses ! Ah ouais ! Ah ouais ! En cuisine je me casse mes doigts ! J'avoue trop ! Y'a aucun besoin ! Très rapidement ! Oh c'est beaucoup ça ! Non déjà ! Non ! Tu penses que c'est bien ? Parce qu'il va falloir fermer ! Attends la gardienne ! Ah tu laisses... Est-ce qu'on met au milieu et on ferme ? Tu penses non ? Moi je te propose ! Ouais vas-y dis-moi ! Après on peut en faire plusieurs ! J'en ai jamais fait ! Moi je verrais ça en mode... Ouais comme ça... Ah là c'est bien chez Charles ! Ah et ça ça veut dire que c'est viande hachée ? Je les connais pas ! Il faut qu'ils regardent sur Google ! On y croit presque ! C'est hyper joli ! Mais en vrai c'est euh... On y croit ! Ah non ! Il faut mettre le jaune d'œuf pour que ça colle ! Sinon ça va s'ouvrir dans le four ! Ça va être une cata ! Sur les bords... Ouais mais c'est tranquille ! En fermant ! On peut repasser dessus non ? Ah tu penses non ? Il faut badigeonner avant ? Non je pense qu'il faut le faire sur les bords un peu tu vois ! T'as raison on va le refaire ! Attends parce que j'avais exactement ce qu'il fallait ! Le petit pinceau ! Le petit pinceau il est là ! Allez ce petit pinceau ! On va refaire ! Il y en a peu qui l'ont dans leur cuisine ! Celui-là il... Tu cherches un œuf ? Ouais on va le refaire parce que j'ai peur que... Ce qu'on badigeonne de tout à l'heure... On est toujours 25 000 ! C'est un bon score quand même ! C'est ok sans jaune ! Mais c'est pas mal ça va... Faut bien fermer ! Faut bien fermer ! Avec de l'eau ! Ils ont raison j'ai pas assez bien fermé je pense ! Préchauffer le four ! Ça par contre c'est pas con ça ! Ça j'avoue que c'est plutôt sympa ! Ah oui t'as pas préchauffé ? Bah en fait ils me disent pas à combien il faut ! C'est vrai que la recette c'est quand même recette à trous ! C'est un chef qui fait une spéciale mais... Je sais pas qui est le chef qui a fait ça ! Et je lui passe quand même un big up mais... Ils appellent les olives c'est mieux sans raisins secs ! Ah tu veux mettre des raisins secs ? Bah moi j'aimerais bien oui ! Mais on va s'en mettre quelques ! Mais tu m'as interdit là ! Messi Messi t'inquiète ! Tout pour que tu sois... Messi hein ! Tout pour que tu sois heureux ! T'étais heureux lors de la victoire ! Ouh là là tu parles d'un sujet qui fâche là ! J'ai pas vu de petit poste ! Viva Argentina ! Empanadas ! On dit pagne ! Tu sais qu'on appréhende ce moment... Copa del mundo ! Non ça... Ça a pas fait de... De gestion un peu de comment bien prononcer en espagnol mais... On appréhende ce moment depuis qu'on est petit hein ! On s'est dit imagine un jour c'est final France-Argentine ! On en parle ! Depuis qu'on est petit ! Et là ce jour est arrivé quoi ! J'étais avec tous mes potes dans mon appart ! Et je crois que j'étais quand même content pour l'Argentine par rapport déjà à Messi ! Ça tout le monde est d'accord ! Ouais ! Le mec il a donné hein ! Il méritait d'en prendre une petite quoi ! Et l'Argentine ça faisait 30 ans aussi ! La France c'était la dernière fois ! Et t'as vu les images en Argentine ? Ouais ! Au-delà des chambrages ! La ferveur et tout ! Mais qui fait ça à part eux ? T'as vu les rues mec ! C'est vrai qu'ils étaient... Ils ont dû extirper les joueurs en hélicoptère du bus ! Tellement les mecs autour c'était la folie ! Sur les autoroutes ! Les mecs ils couraient sur les autoroutes ! Tu peux pas ! C'est... C'est autre chose ! Bah nous c'est difficile ! Ça commence à passer ! Non ! Mais Mbappé il nous a fait... Il nous a fait... Il nous a fait vibrer ! Putain ! Ah bah Mbappé ouais ! Par contre le gardien... Non mais c'est vrai qu'il y a eu 2-3 trucs ! Non le gardien et le zizi là ! Ouais ! Le gardien zizi ! T'as vu ça ! Et c'est vrai que t'as eu des dingueries quand même ! C'était pas nécessaire ! De la part d'une certaine population en Argentine ! Ou c'était... Ouais ! Ouais les amis ! Ah tu les remets comme ça ! Mais là t'as mis un peu de jaune d'œuf ou pas ? Non ! Là non ! Mais il faut aussi le teinter sur le dessus non ? Tu crois ? Bon ça fera pas de mal je pense ! En vrai tu sais je trouve que ça peut faire une couleur un peu sympa ça... Mais ça ferme pas ! Ça ferme pas beaucoup ! Tu vois là vraiment comme ça ! On va le chercher là ! Ça y ressemble ! Ça y ressemble ! Ça y ressemble ! C'est joli là ! Mais je pense que... Moi je pense qu'on met un peu partout ! Une fois que ça va cuire... Ouh là 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 ! C'est pas beaucoup ça ! Qu'est-ce que t'as me pensé ? Bah c'est euh... On en fait moitié avec ! C'est gourmand tu vois ! C'est gourmand ! Je mets juste le long là ! On va le faire en mode Neusrette ! Allez Neusrette tu m'as tout appris ! Vas-y c'est ton moment ! Je suis fan de toi et de ta... Non c'est parfait ! On nous dit ! Et de ton mode de vie ! Putain ! Je valide tout ce que tu fais ! Neusrette j'en appelle à toi ! Allez Neusrette ! Comment tu m'as dit ? De toujours être bien appliqué dans la vie ! De toujours être motivé ! Mets-toi quelques petits raisins secs là ! Tiens je te... Je vais m'y foutre ! Vraiment foutre des raisins secs ! Je te charge un peu là ! T'en veux un peu plus ? T'en veux comment ? Ah non ! Ok ! C'est peut-être pour aller coller là ! Je pense que c'est ça ! Ah ça c'est pas mal ! Vas-y vas-y ! Je te prépare moi ! Il faut le faire avant ! Là ! Ok ! Je te fais ça ! Comme ça je te les fais tous ! Quand on ferme ! On est vraiment un super duo ! Ah non mais là l'alchimie... Les gens le voient ! C'est pas surjoué ! Là c'est des vrais moments d'humains là ! Qui se passent ! Contrairement à d'autres moments... J'en étais sûr ! Il est chambreur celui-là ! Ah là vraiment... Ah là c'est parfait là ! Mais attends mais c'est... C'est beau hein ! J'ai vu que t'as reçu Jean-Paul Rouve ! Ouais mardi ! Tu sais que j'adore... Quand il y a un mec comme ça de... Un mec très connu... Enfin très connu ! Ouais ! Oui ! Un mec connu de ces générations qui vient à Popcorn ! Ça me fait toujours un petit kiff ! Parce que je me dis... Ah voilà ! Tu vois ils viennent ! Ils savent que ça pèse maintenant ! Twitch est la génération ! En vrai ! Mais pour tout te dire... On pourrait en avoir plus ! C'est juste que c'est genre un... Ah oui ! Sinon ça devient trop bizarre ! On pourrait venir sans que... Ouais ! Là c'est... Bah non ! Ils sont pas cons je pense ! Il y en a certains ils ont compris ! Ah bah bien sûr ! Ils ont compris ! Ils disent... Ah oui mais on va la faire ! En fait c'est juste réussir tu vois ! Genre à avoir un moment où bien... En fait moi au début j'étais hyper naïf à me dire que... En fait les mecs allaient venir quoi qu'il arrive ! Parce que juste en fait qu'il kiffait être sur des plateaux ! Non ! La réalité c'est quand... Je pense que tout le monde... Enfin sur chaque film ils ont des obligations de promotion etc. Pour que le film marche quoi ! Ah oui ! Donc du coup ils doivent avoir une actu ! C'est juste comment ensuite une fois qu'il passe... Bah ça devient pas juste le mec est venu 15 minutes ! On a parlé que du film, que de sa promo ! Et y'a rien d'autre quoi ! Ouais mais j'ai l'impression que maintenant... Les promos à l'ancienne ça marche même plus vraiment quoi ! Tu vois ! Moi je fais des blagues souvent sur ma promo ! Mais c'est une manière de faire de la promo au final ! De faire genre j'en fais beaucoup ! Oui ! Mais la promo classique en mode... Tu diffuses la bande annonce ! Le mec parle un peu du réel de machin ! Bah mec moi je vois beaucoup... Parce que tu vois à chaque fois... J'ai l'impression que ça marche plus ! Je regarde beaucoup les interviews qui se font et tout ! Généralement le mood c'est quand même... Ouais voilà ! Soit du coup... Est-ce que ça marche ? Ça je sais pas ! Parce que c'est les moods très radio, télé et tout ! Mais soit en fait du coup tu vas leur demander... Tu vois des trucs... Ou les mecs tu vas leur demander leur avis sur l'actualité ! Et du coup je pense que c'est un bourbier pour eux ! Ah je te confirme ! Tu te retrouves en mode alors tout d'un coup... Genre l'énergie et tout ! Et... Mais je sais pas ! En tout cas j'avoue que j'étais super content ! Je passais un très bon moment avec Jean-Paul Rouve ! Et euh... Et j'avoue que... Moi je croyais... Avant je croyais qu'on était payés quand on faisait de la télé ! Ah ouais ? Je croyais que les stars quand ils allaient genre sur TPMP au quotidien... Ils étaient payés ! Quand j'ai appris qu'on était pas payés ça a été vraiment une grosse... Ah je te fais ça que tu ! Quand on m'a dit... Là t'as ta première télé et tout ! J'étais en mode putain ça y est ! Combien je vais toucher ! On est payé combien ? Ils me disent mais zéro mec ! C'est de la pub pour son album ! Ouais 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 ! Et je fais... Ah oui bah ça parait logique ! Ouais maintenant que tu le dis ! Mais je sais pas ! Y'a certains de mes potes qui croyaient aussi que... Je parle tout le temps de mes potes mais c'est vrai ! Non mais... Qui croyaient que... Que t'étais payé genre ! Bah... On est absolument pas payé ! Malheureusement ! Les gens me demandent... Ok c'est... C'est chaud je crois... Mais je croyais qu'ils étaient payés ! Bah en fait c'est pour ça ! Du coup c'est que l'intérêt... Ah tu vois les gens croient ! Y'en a encore des gens qui croient ! Malheureusement hein ! Bon... Moi j'aurais pas dit non ! Non mais en fait ils considèrent qu'ils te laissent parler de ton projet qui va te rapporter de l'argent derrière donc bah ils ont pas payé ! Non mais c'est pour ça que l'intention de base quand ils sont sur un plateau peut être de se dire bon bah en fait on va parler genre que du film ou autre parce que c'est pour ça que je suis là quoi ! C'est pour ça ce truc là de... Mais toi t'as pas eu ça non ? J'ai pas eu l'impression ! Non mais on essaie ! Ça se voit que Rouv même lui il était en mode oui bon bah... Tu lui as dit en deux mots parle moi du film et il l'a dit... Non mais vas-y passe un peu ! Il était pas très à l'aise à pitcher je pense j'étais un peu en mode merde ! Ouais non mais voilà je pense qu'une fois que t'as parlé un peu du film ça suffit ! Parce que moi je vois Jean-Paul Rouv du coup il me parle un peu du film du coup ça va m'intéresser moi-même de mon côté je crois que j'ai pas besoin qu'il m'en parle pendant 25 minutes ! Bah tu vois je veux... Alors peut-être que je suis trop moderne hein ! C'est pour que tu t'affirmes dans le pif ! Non non mais je pense qu'en vrai je pense qu'on est tous d'accord hein ! C'est à dire que... Parce que mais toi comment ça se passe tes promos et tout tu vois ! Téléréalité t'es payé ! Oui c'est vrai ! Téléréalité ils sont payés ! Oui mais c'est très différent d'être invités dans le quotidien ! Téléréalité c'est ils ont rien à vendre quand ils viennent à part eux-mêmes ! Oui ! Oh ! Elle est belle ça là ! C'est joli ! Non mais c'est surtout eux qui font tout le contenu ! Non mais c'est ceux qui font les embrouilles ! C'est des mini-acteurs quoi ! Enfin c'est un peu ça ! Le mec attends tu viens tu t'embrouilles, t'embrasses à la télé et tout ! Et je veux bien que le mec il soit payé quand même ! Ça va être sec de fou non ? Il y en a qui y croient pas ! C'est pour ça qu'il y a le beurre ! Enfin le beurre non c'est du jaune d'œuf ! Oui les raisins secs ! J'en ai pas mis encore ! Ah bah viens mets sur ceux-là là si tu veux ! Ils sont où ? Je sais pas c'est toi tu m'as dit qu'ils étaient pas bien ! Enfin non j'ai pas dit qu'ils étaient pas bien ! Si j'ai dit ça ! Si j'ai dit ça ! Tu t'as dit ça mais c'est bien ! J'assume ! Si tu veux tu peux manger un peu de viande hachée comme ça ! Un peu gourmand quoi ! J'ai pas trop du genre à goûter pendant que je fais ! J'aime bien attendre ! Et alors par contre je suis un... Ça c'est à cause des surjolais ça ! J'ai un ego surdimensionné ! Ouais ! Qui fait que quand je fais la cuisine je trouve toujours ça bon ! Ok ! En même temps si tu fais des... Genre je me fais mon truc ! C'est sincèrement pas dingue ! Et je fais oh bah c'est la régalante ! Oh la vache ! Est-ce que ça vous le fait aussi ? Non mais pas ! Quand j'ai mis une heure ! Mon cerveau il m'envoie ! Allez ! C'est bon ton truc ! Mais t'as des techniques pour recourber qui sont vachement bien ! Parce que c'est vrai que ça a une belle gueule ! Comment tu fais une fois que t'as fait ça là ? Bah en fait... Je prends et tu replis un peu à la robe ! Et en fait bizarrement ça va se faire un peu tout seul ! Et avec ce qui reste... Et est-ce qu'il faut faire les petits traits de fourchette ou... Non mais non ! Non j'ai abandonné parce qu'au final on fait des... Oui on les remonte quoi ! Ok ! Ça sert à rien de les faire ! Ok très bien ! Ah mais attends il faut être... Il faut être satisfait ! Je fais l'argentin là je fais le spécialiste mais globalement j'ai jamais fait d'Empanadas de magie ! Non mais c'est cool ! C'est pour ça je me suis dit j'avoue ! Je suis pas fait trop chier ! Non mais c'est... Je me suis dit que ça va être un bon truc parce qu'en plus euh... C'est facilement comestible je pense ! Ah mais par contre les empanadas... Tu peux pas ne pas aimer ! Ouais c'est ça ! Mais c'est de la viande hachée, c'est de la pâte donc euh... Tu peux ne pas être fan mais ça fait partie des plats ! Personne n'a jamais dit que je déteste les empanadas ! On peut louper un peu je pense mais... C'est vegan juste ! T'as épinards aussi qui sont bonnes ! Bizarrement ! Ça donne pas envie hein ! Ouais épinards, épinards fromage... Mais pourtant elles sont bonnes ! Ah t'as mis du raisin sec dans... Avec la... Avec la viande hachée sur tout le reste ! Putain c'est malin ça ! Depuis le début j'ai eu le temps de cuisiner, de manger et de me préparer à sortir ! Disons qu'on prend le temps de faire des bonnes choses ! Ouh y'en a qui sortent ce soir ! Wouhou ! J'en ai mangé une fois et j'étais pas fou ! Ah moi j'aime bien ces plats un peu euh... C'est pas street food mais euh... Il est allé où lui ? Il est allé où lui ? C'est sympa ! Tu vois le petit raisin sec en plus là sur le côté enfin... Ça c'est... Ah là mais là on y est là ! Ça c'est le plaisir tu vois ! Là t'es très très bien ! C'est vrai qu'on est pas rapide avant on parle du sujet... Ouais mais euh... Tranquille c'est le but hein ! Ah bah l'idée c'était pas qu'on délivre euh... Ah bien sûr ! Voilà ! Alors attends c'est ici qu'a eu lieu la calvasse de Gige ! Ouais ! Désolé de parler ça et ça doit le saouler mais c'est quand même un moment mythique ! C'était où là ? Vente-moi le moment ! Bah si tu lui il était juste là ! J'étais là et puis tout d'un coup tu vois... Oh là ! Ah tu... Les gars ça c'est mythique ! C'est passé ici là ? C'est juste là tu vois on a commencé bam ! Petit jeu, petite passe et... Gige regarde j'y suis sur le lieu du crime quoi ! C'est pile le... Mais c'est bientôt ! C'est là où un homme est né une deuxième fois ! Mec moi je vais déménager ça va peut-être être le dernier en cuisine hein ! On va voir si j'ai le temps d'en faire un dernier après mais... Jiraya il est né une deuxième fois ce jour là ! Il est sorti là ! Il est fou ! Il l'a revécu ! C'est vrai que c'était fou ! Twitter après on était juste là on en reparlait et tout c'était... C'était dingue ça ! Ça euh... Un moment d'anthologie ! Désolé mais... C'est un des moments les plus drôles à l'intérieur ! C'était incroyable ! Mais Gigi il l'a plutôt bien pris ! Il a plutôt super bien géré le truc ! Non mais j'ai regardé ! C'est pour ça que je me permets ! Oui oui bien sûr ! J'ai regardé après il en a rigolé ! Non mais c'est pas forcément simple ! Il en a même fait un business ! Ouais ! On peut le dire ! On peut le dire ! Il en a fait un business ! Il a eu bien raison ! T'as mis où les oeufs ? Mais il est tellement mieux comme ça franchement non ? Oui ! Oh là là ! Crâne rasé il est magnifique ! C'est vrai qu'il est très très bon ! Il y a pas photo hein ! Ça fait quoi un an et demi ? En vrai je suis trop nul en date moi je pourrais pas savoir quand... On aurait dû faire l'anniversaire de la calve ! Tous les ans il revient ici ! Oh là là ! Il fait un jeu vidéo non ? Qui s'appelle la calve ! Il fait un truc avec des points de chaîne et tout ! Il s'est chauffé ! Je t'ai dit il en a fait un business ! C'est énorme ! C'est un énorme business ! C'est du blanc ! C'est du blanc ! Il lui importe énormément d'argent ! Il est malin Gigi ! C'est vrai qu'en parlant de business et tout ! Putain du coup t'as fait euh... Ah je fais énormément de trucs là ! Trop bizarre ! T'en ai plus de questions ! Non mais... En parlant de business toi ! Ça m'a fait penser à Visionnaire là ! Sponsor de... Ah mais mec ! On a lancé une boisson avec Oli à base de maté ! Putain ! J'aurais dû t'en ramener ! Je suis trop con ! Là c'était l'occasion là ! C'était l'occasion ! On aurait pu la boire devant 25 000 personnes ! Et c'est quoi ? C'est une boisson euh... C'est une boisson à base de maté ! Tu vois ce que c'est le maté ? Ouais ! Très bien ! Les herbes un peu argentines là ! Et vous le faites en mode frais... C'est de l'eau infusée au maté ! Ouais ! C'est à boire très frais ! Euh... C'est genre 3 grammes de sucre ! Donc euh... C'est quand même euh... 4 fois moins sucré qu'un coca ! Ouais ! Euh... C'est bio ! C'est pétillant ? Pas pétillant ! C'est comme un ice tea ! Ok d'accord ! Avec un goût un peu unique ! Pour l'instant on n'a pas fait de goût ! Il y aura bientôt des goûts ! Et c'est où ? C'est dans votre café à Toulouse là ? Ou justement vous le commercialisez un peu partout ? Il y en a notre café à Toulouse et on est en train d'expansion ! Tu vois d'essayer d'en avoir un peu partout ! D'ailleurs ça sert à rien que je fasse de la pub pour ça ! Parce que vous pouvez pas en acheter concrètement ! Mais ça s'appelle comment ? Matecito ! Oh ! Pas mal ! Tu vois on s'exporte ! J'aime bien le Matecito ! Il est bien le nom ! Ah il est ! N'hésitez pas à aller voir l'insta ! Il y a du logo ! C'est toi qui trouves ce genre de truc ? C'est toi qui te dit vas-y j'ai envie de faire ça ? Ou comment ça marche ? Euh... Ça c'est des... Je pense que c'est... Tu sais quoi ? C'est propre au rap ! Parce que dans le rap... Le Mate ? Non ! C'est vraiment toujours... Jamais sans Matecito ! C'est ce que me disait Gado ! Il est arrivé la dernière fois ! Il y a pas du Mate là c'est quoi ? Ça dit quoi ? Putain moi dans la merde tu es oublié ! Non ! Tu Matecito ! Le fait d'avoir du business tu vois ? Dans la musique ! Ben ça c'est très rap quoi ! J'ai écouté la vidéo avec Bouskapé là c'était intéressant ! Mais non ! Ah oui c'est vrai tu m'avais écrit ! Ben tu sais tous les rappeurs ils ont une marque de fringues enfin tous ! Ouais ouais ! C'est genre même si tu l'as pas c'est presque un peu bizarre quoi ! Non mais c'est vrai que... Il y a ce côté entrepreneur quoi ! Vous vous êtes chopé parce que là du coup il y a Visionnaire donc marque de fringues, vous en avez fait du coup une boutique, un café aussi à Toulouse ! Vous êtes sponsor du TFC ? Du TFC ouais ! Ligue 1 de l'équipe de foot ! On a même fait notre maillot ! Ouais c'est ça ! Parce que du coup à un moment j'ai vu qu'il l'avait porté ! Parce que du coup en gros t'as une loge, t'es sponsor quoi ? On a une loge, on a des pubs sur les bords du terrain et là... Alors je sais pas si j'ai le droit de le dire au pire je me ferais engueuler mais... Ils vont jouer avec contre le PSG ! Avec Visionnaire ici ? Je sais pas s'il y a Visionnaire ! En tout cas il y aura le design ! Je crois que ça avait le Visionnaire devant ! Mais alors ça quand j'ai vu tu imagines un match de Ligue 1 ? Mais c'est le maillot quoi ? Le maillot third ? C'est le maillot third officiel ! Qu'on a designé avec notre marque ! Et pour nous faire plaisir ils l'ont joué avec Visionnaire devant ! Parce que normalement les prix mecs de la Ligue 1 c'est autre chose quoi ! Alors là quand j'étais au stade avec mes potes et qu'on a vu notre équipe jouer avec le logo ! C'était quelque chose ça ! Ça c'est rêve de gosses ! C'est incroyable quand même ! Mais c'est que des rêves de gosses ! C'est que des trucs qu'on se disait avec Oli quand on était petits ! En mode un jour on aura une marque de fring ! Vous êtes des rêveurs quoi ! C'est vrai ! Et quand ça devient possible on le fait ! Ou alors... Qui c'est qui avait fait ? Il y en avait un Kenry qui avait fait sa boisson ! Tous les Kenrys ont leur vodka, les Ciroc, tout ça ! C'est Logan Paul et Caïssa ils ont fait leur truc ! Rhyme là ! Mais même avant à l'époque t'avais Rick Ross qui avait fait son champagne ! Jay-Z ! C'est l'autre ! Comment il s'appelle ? PDD ! DJ Khaled il avait fait un truc de Wings aussi ! DJ Khaled il a une chaîne... Non c'est... Attends ! C'est Rick Ross qui a une chaîne de resto ! Ouais ! Khaled il a... Il n'a pas des... Je croyais qu'il y avait un truc à Paris qui avait ouvert à un moment ! Drake il a un whisky ! Enfin c'est n'importe quoi ! Putain ! Chacun un truc ! Il a fou le truc ! Il a steak aussi ! Ça fait partie du flex un peu dans le rap quoi ! Ouais ! Genre tiens bois cette boisson c'est à moi ! C'est mon business quoi ! Mais du coup est-ce que c'est un truc genre business ? Ou aussi de se dire vas-y j'ai 20 000 activités, tu continues à créer des choses... Franchement, sincèrement... Sincèrement c'est les deux ! Ouais ! Sincèrement c'est un vrai kiff ! En vrai si ça ne me faisait pas kiffer je le ferais pas ! Ouais mais ça se voit que t'aimes ça à toi ! Et si ça rapportait vraiment zéro euro ! Genre zéro ! Ouais ! Je le ferais pas non plus ! Bah normal ! Tu ne lances pas une marque de fringues avec tout ce que tu as à faire, tous les réus que c'est, les machins... Si ça te rapporte zéro non plus ! Mais oui c'est... Donc c'est entre deux ! C'est à la fois pour faire un peu de fric ! Et à la fois parce que c'est trop un kiff quoi ! Moi là, quand je passe devant ma boutique à Toulouse, mec ça me fait un délire quoi ! Tu m'étonnes ! Je suis trop fier quoi ! Ouais ! Ma petite boutique ! Des fois j'y rentre même pas ! Tu prends un petit café ? Je prends un petit café de temps en temps ! Des fois j'y vais, n'hésitez pas ! Toulouse dit à venir, vous pouvez me croiser ! Bah non mais pas... Non c'est vrai, des fois j'y vais, je prends mon... Tu sais tu prends ton propre café dans ta propre boutique ! Bah en vrai c'est incroyable ! Amélié par mes propres fringues ! C'est une satisfaction ! Tu vois un petit Matissito, j'écoute mon propre son ! Et je regarde les photos de moi là ! Ah je bande ! Là je bande ! Là c'est la meilleure journée de ma vie ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Non mais je pense que les gens ils ont capté ! Bah ouais non mais clairement c'est... En vrai c'est propre quand même parce que... Celui-là il est très épais ! Ouais celui-là tu penses que... Bah on peut en faire une grosse hein gros ! Ouais mais... Oh il va nous régale ! Et là faut qu'on mette au four ! Parce qu'on aurait peut-être dû mettre une première fournée au four... Non mais non ! Combien de temps il y a marqué au four ? On met tout d'un coup... T'as préchauffé ça y est ? Peut-être demande au tchat ! Vois avec le tchat... Combien de temps ? Parce que je crois que sur la feuille il n'y a pas ! Dick Flo, est-ce qu'il y a un business que tu aimerais lancer mais tu peux pas car trop cher ? Ah bonne question ça ! Bah le dernier truc qu'on a fait c'est le festival à Toulouse ! Oui le Rose Festival ! C'est ouf aussi ! Le Rose Festival bah... C'est parce qu'on a des associés et tout qu'on peut le faire parce que c'est... Là c'est des histoires de fric qui sont dingues quoi ! Vraiment ! Ça monte vite très cher ! C'est ça le festival... Le festival c'est pour ça qu'on a mis autant de temps entre guillemets à en faire la première édition ! C'est un truc qu'on a en idée depuis genre 7-8 ans ! Ah ouais ! Mais c'est impossible à mettre en place si t'as pas vraiment les infrastructures, le lieu, le budget pour lancer la première année, les équipes et tout ! Ça c'était le plus fou ! Et sinon qu'est-ce que j'aimerais lancer ? Mais que j'ai pas le fric pour... Un hôtel tu vois ! Ça me fait kiffer d'avoir un hôtel ! Ouais ! Pas restaurant plutôt hôtel ? Euh restaurant je peux le faire ! D'ailleurs on est sur un bail avec Oli ! On est sur un bail avec Oli ! Et c'est pas loin des empanadas si tu vois ce que je veux dire ! Oh la la ! Je peux pas en dire trop ! Attends j'ai l'impression que t'es en train de créer un univers ! Il y a un multivers ! Un petit bateau, tac ! Des trucs qui se passent, petite empanadas... Enfin c'est... On a envie d'en être ! On a envie d'en être ! En vrai au delà du fric ! Parce que oui j'aime gagner du fric ! En vrai ! Au delà de ça, c'est aussi le kiff d'entreprendre, de lancer... C'est un truc se faire ! Non mais c'est des défis aussi ! C'est un défi, c'est... C'est des quêtes ! Comme dans des jeux vidéo ! Je me mets des quêtes à moi-même quoi ! Non mais de ouf ! Je me dis prochaine quête, festival, let's go ! Et tu fais les mini-quêtes... Ça s'est passé... Enfin vous avez une très très grosse prog et tout ! Ça s'est super bien passé la première édition là de Rose ! Non mais ça c'est même... J'avais vu les images et tout ! Ça s'est même trop bien passé ! Moi frérot là pour le coup j'ai vraiment stressé ! En fait, c'est des trucs qui tournent ! Toi t'as déjà stressé pour le tien ! Ouais ! C'est vrai qu'on est entre organisateurs de... Ah bah bien sûr ! On est entre nous ! Bien sûr ! Mais là en fait les gens ils dépendent de toi entre guillemets ! Ouais ! Nous on est la tête visible ! Même si... En vrai ! Je vous le dis ! S'il y a une couille un jour au festival ! C'est pas la faute de moi ou Oli ! Je me dédouane là dans cette émission ! Direct ! En vrai nous on y est pour rien ! Mais c'est quand même notre tête qui est en premier ! Bah ouais ! Et là je me suis dit ! Il y a 25 000 personnes qui débarquent là ! Si ça se passe mal ! C'est un souci d'eau, de trucs, de n'importe quoi ! Et sur 25 000 personnes ! S'il y en a un pour qui ça va pas ! Je me chiais dessus ! Alors on a eu des problèmes ! Genre les chiottes ! Je sais pas si t'as eu toi ! Du genre à temps de fou ! Trop d'attente ! Ouais on a eu aussi un peu ça ! Les points d'eau etc. C'est dur ! 45 minutes d'attente pour pisser chez nous ! Ah ouais ! Parce que ça en plus ! T'avais vu ! C'est comme les Sims ! Ils ont sorti un bête de documentaire sur Woodstock ! Je savais pas en fait ! T'en as eu un autre ! Oui ! Woodstock 99 ! Je l'ai regardé qu'après ! Je l'ai regardé qu'après ! Est-ce que je pouvais pas le voir avant ! Ah moi j'ai vu avant ! Tu l'as regardé avant ! Si vous l'avez pas vu ! Je savais même pas qu'il y a eu un Woodstock Beast ! Ou en gros le créateur ! Ils en refont un ! Sauf que c'est sur un tarmac ! Ça part en couille ! Enfin si jamais vous... C'est intéressant ! Pardon je t'ai coupé ! Non non pas du tout ! C'est euh... Ben c'est un peu... Toilette mais ça a été le seul truc ! Toilette et bouffe ! Il y a eu beaucoup d'attentes ! Trop ! Mais les gens ça devient un peu des Sims aussi ! Alors c'est horrible de dire ça ! Même nous ! Quand on arrive dans un endroit et qu'on a payé ! On s'attend à... Tu vois ! On a la barre au-dessus ! Tu veux être bien ! On va là-bas ! J'attends un peu trop ! Hummm ! Il est le petit bonhomme ! Pas content ! Non mais là ça sera arrangé sur la prochaine édition ! Ouais mais après c'est des trucs où... Pour une première ça va ! Tu vois c'était juste... Je me mettais longtemps pour pisser ! C'est un peu inhérent aussi au... Enfin tu vois tu sais que quand tu viens dans un festival... J'en ai pas fait beaucoup moi mais... Ouais mais normalement non ! Tu prends limite deux bières d'un coup quoi ! Normalement les gens ils auraient dû... Oui ! Pas attendre autant quand même ! Donc ça ça sera arrangé ! Non mais pour une première... C'est pour chier Domi ! T'as compris ! C'est pas pour pisser ! Pisser ça va ! Tout se passait bien ! T'as compris que voilà ! Je parlais de chier ! Rah putain ! Oui je lance mon bar aussi ! Tu sais pas ça ! Tu fais un bar mais l'autre... Mais putain mais t'es... T'es dans le top 30 Forms ! Mais non mais... Je lance un bar geek un peu ambiance... Harry Potter, Seigneur des Anneaux... Un peu heroic fantasy ! Pourquoi il s'y passe quoi ? T'es... En mode euh... Faut y aller en aurocaille ? C'est quoi le lance ? C'est quoi cette ambiance ? J'adore cet univers et j'ai pas de lieu comme ça à Toulouse ! Un peu taverne ! Ouais ! Un peu taverne stylée ! Et je suis allé au parc Harry Potter et quand j'ai vu ça j'ai dit... Il faut vraiment qu'on fasse ça à Toulouse ! Et du coup là ça y est j'ai signé là normalement ! Donc ça va arriver dans l'année ! Et du coup mais là-bas t'as quoi entre guillemets sur place ? Là-bas ça sera cappuccino, thé... L'après-midi c'est salon de thé, le soir shop de bière... Pour boire des bières un peu en mode pub entre potes... Mais qu'est-ce qui fait que c'est ambiance Seigneur des Anneaux c'est ça pardon ? La déco ! Ah ok d'accord ! Y'aurait une déco de fou ! Normalement ! Mais ça par exemple personne m'oblige à faire ça ! Et en vrai si je veux vraiment faire du fric... Un bar médiéval c'est pas non plus euh... Ouais c'est... Je ferais mieux d'acheter de la crypto quoi ! Mais le kiff d'avoir mon petit bar médiéval il va être dingue ! Ça sera à Toulouse ! Putain sympa hein ! Un avis sur Esso la Lune ? Pourquoi on me demande autant ça ? Ouais j'ai beaucoup vu ça ! Bah j'aime beaucoup Esso la Lune, il est très très fort ! Et moi j'écoutais à l'époque de comment il s'appelait son son... Ah putain bah je passe pour un con ! Désaccordé c'est pas désaccordé ! Ah la la ! Je sais pas qui c'est moi je le connais pas ! Esso la Lune ! C'est un rappeur ? C'est un rappeur ouais ! Un rappeur qui a une voix hyper particulière ! Et y'a un son que j'ai saigné ! Bah je l'ai plus le titre ! Excusez-moi les gars ! Rodé ? Rodé ! Oui c'est ça ! C'est ça ? Rodé il est dingue ! Ah non mais on a pas le droit de passer des sons ! Mais euh... Esso la Lune gros big up ! D'ailleurs ça marche de plus en plus pour lui ! Et artiste et tout là tu parlais business ! T'as ton label aussi ? Label ouais ! Label de musique ! Comment ça fonctionne je me demandais ! Parce que là je te bric ! Là c'est la tête des grands là ! Là c'est pas le business ! On a mis au four ! Je sais pas combien de temps ! C'est à 180 degrés mais euh... Quoi tu comptes sur le tchat ? Oui ! 22h12 euh... Bon on va voir ! On fera au visage ! Euh... Pas de temps de cuisson ! Quand vous les trouvez jolis ils sont prêts ! Ok d'accord ! 15-20 minutes on nous dit donc tranquille ! Ok ouais ! Euh... Non du coup ouais parce que là récemment en plus j'avais vu des stories ! Vous étiez avec eux donc euh... Ouais ! On a fait un séminaire un peu artistique ! Ok ! Donc on a créé un label avec Oli ! On a trois artistes dedans ! Olympe, Elle au Carré ! Oh ! Et... Et Thioma ! Thioma c'est celui qui est le moins connu pour l'instant ! C'est plus récent ! Thioma c'est du guitar voix, chanson française mais un peu moderne ! Ok ! Olympe elle fait un peu de tout ! Et Elle au Carré c'est un rappeur ! Et ça par le coup tu vois ça ! Quand tu lances ce projet c'est pas pour faire du fric pour le coup ! Ouais ! Parce que c'est trop aléatoire ! Tu peux pas savoir ! Ça demande beaucoup d'investissement ! Là c'est plus pour le kiff de transmission et de la fierté ! Et pour rentrer un peu dedans ! Parce que j'avoue que Olympe je suis grave content qu'elle ait bien percé ! Etc. Ça dit ! Mais moi je connais pas tant que ça ! Yann Béchabert 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 ! Polidor appartient Universal ! Ok d'accord ! Donc nous on a ouvert une branche chez eux parce que pareil ça demande comment on fait du développement ! C'est à dire que nos artistes ils partent vraiment de zéro entre guillemets ! Ça demande beaucoup d'argent sur un artiste pour payer les clips ! Bah tu connais toi tu es dans l'audiovisuel ! Bien que le clip, les enregistrements et tout ! Du coup c'est Universal qui nous fait des avances ! Avec cet argent vous pouvez développer l'artiste ! Et si un jour ça marche pour l'artiste, on partage tu vois ! Ok d'accord ! Oui ça permet de profiter de quand même être dans le développement, dans le choix des artistes etc. De qui tu vas pouvoir mettre en avant ! Alors oui nous on est libres de tout ! Sans se dire bon bah du coup c'est 100% toi ! Et en plus quand c'est vraiment ta thune, le rapport avec l'artiste est un peu différent ! Tu peux attendre de perf si au bout d'un moment t'as un mot de bon ! Ouais voilà c'est bon ! En gros si je vais voir le mec et je lui dis j'ai mis 70 000 euros sur toi, j'ai fait 130 vues ! Si c'est ton argent, dans ta manière d'être avec l'artiste ça va fausser je pense ! Ouais ! Et c'est compliqué quoi ! Je comprends tout à fait ! Et un clip genre par exemple pour... Je sais pas à quel point parce que Olympe commence à bien monter quand même non ? Ouais 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 ça se passe bien ! Mais par exemple tu vois les... Olympe Chabert n'hésitez pas à les regarder ! Combien tu dois mettre pour un clip tu vois par exemple ? Alors après j'imagine que c'est différent à chaque fois ! Après aujourd'hui... Mais pour un artiste qui démarre un peu ! Parce que c'est vrai que le côté DA etc. c'est hyper important quand même ! Qui peut aussi te permettre de te démarquer ! Mais ça peut être un gouffre ! Parfois je vois des clips je me dis mais c'est une dinguerie le truc quoi ! Alors déjà la nouvelle génération là, ils arrivent à faire des clips, t'as l'impression qu'ils coûtent une blinde ! Et en fait t'apprends qu'ils ont fait avec 3000 euros quoi ! Il y a des trucs très impressionnants ! Vraiment ! Moi j'ai vu le clip d'un mec qui s'appelle Réalo ! Qui fait de l'hyper pop ! C'est un mec de Toulouse ! J'ai vu un clip frérot ! Il vole dans la ville ! Il a des meilleurs clips que nous ! Je te le dis ! Il vole dans la ville, il passe ou le pont, il atterrit, il a des pouvoirs ! J'ai dit mais c'est pas vrai frérot ! Combien il a de... Comment il a fait quoi ? Ben non c'est ses potes ! C'est la débrouille ! C'est Adobe After Effects ! Tuto ! Putain ! Ouais comme quoi t'as... C'est incroyable ! Pour faire un film t'as juste besoin d'un truc qui filme ! Bref ! Non mais c'est vrai ! C'est vrai au final cette phrase là ! Et aujourd'hui je... Moi je trouve que remettre beaucoup beaucoup d'argent dans un clip ça a pas trop d'intérêt j'ai l'impression ! T'as vu Youtube comment ça perd un peu ! Ouais ! Les gens ils sont un peu sur les... Ou c'est histoire d'eux quoi ! Enfin entre guillemets parce que t'as des clips qui... Ben nous nos clips là... Bon ça reste cher ! Mais ils coûtent moins cher que ce qu'on aurait pu faire avant quoi ! Ouais ! Coup de vue avec Julien Doré ! En fait c'est plus les idées maintenant qui commencent ! Ouais ! Ah quelle est l'idée ? Que la réelle... En fait j'ai l'impression que nos yeux malheureusement... Ils sont trop habitués ! Bah on est habitués ! Maintenant tu pourrais mettre un gars... Il y a un dragon ! Il se bat contre un dragon ! On va dire... Ah ok ! C'est fou quand même ! Parce qu'on est trop habitués à la CGI et tout ça ! Il y a eu trop de dingueries etc... Donc l'ère de la surenchère est finie dans les clips ! À un moment donné y'avait ça ! Travis Scott il sortait des clips frérot ! C'était un truc de fou ! Ouais ! Aujourd'hui on est... On est insensible même à ça ! On n'a pas fait le tour parce qu'il y a toujours de la nouveauté... Peut-être que ça reviendra ! Ouais ! Mais là c'est bon... Même moi je vois des... Ça me fait plus rien quoi ! Je vois... Je vois un truc dans un clip... Si c'est énorme... Mais si ça me raconte rien, s'il n'y a pas de concept... Ça ne me suffit pas ! J'adore les gens qui demandent des... Des avis sur les artistes ! Pourquoi ils aiment autant savoir ce que je peux penser d'un artiste ? Parce que je pense qu'ils aiment bien leur artiste et que du coup comme t'es quelqu'un de respecté, savoir... Genre ce que toi tu peux en penser quoi ! Non ! Flo, ton top 5 rappeur new gen ! Si si pardon ! J'étais avec toi justement ! Non bah j'ai vu ! J'vais vous donner mon top 5 clippé, ça fera un buzz ! Il arrive à 23h à nous le recaler ! C'est là où il est bon ! Mon top 5 new gen ! Faut pas que je me chie, faut pas que j'en oublisse ! C'est toujours dans ces moments-là qu'après... Le soir dans mon lit je fais... Putain ! J'ai pas dit lui ! C'est dur ! Top 5 tu t'engages là ! Non mais ça sera pas dans l'ordre ! Ok ! La fève ! Tu connais ? Ouais je connais ! Obligé ! La fève c'est une claque énorme ! Et il arrive là ! Nouveau chéri, ancien mauvais pays ailleurs, pas de frayeur ! Et j'étais là devant la... Vraiment j'étais devant mon ordi ! Et je faisais ce visage ! Qu'est-ce qu'il est en train de me mettre ? Ça c'est... Ça c'est... Ça moi est là ! Bravo ! Quand tu fais ça là, c'est que c'est bon ça ! Ensuite je vais te mettre... Khali ! Est-ce que tu connais Khali ? Non ! C'est un mec de la CACOR pour moi mais c'est... Ah ouais ? Khali qui a sorti son album... Je n'en parlerai pas non plus ou ne me demandez pas non plus... Le nom est un peu... C'est une longue phrase... Khali incroyable ! L'album il est dingue, il m'a vraiment fouetté ! Ensuite qui je vais te mettre ? Je vais les mettre ensemble, vous me permettez ? Ouais vas-y bien sûr ! Ness et Luther, cette nouvelle vague un peu de rap un peu technique mais avec ses voix un peu particulières et le fait d'avoir... Ça les citait beaucoup là ! D'avoir un flow comme ça un peu à l'ancienne mais tout en étant hyper moderne, Ness il est très très fort, Luther aussi... Et en plus ils ont un dialecte et une... Un dialecte ? Ils ont un chant lexical avec des mots très verlants, c'est très cryptique, ça donne envie d'aller fouiller... Ok ! Qu'est-ce qu'ils me citent les gens ? Alors là ça cite en barre... Louvresval et Népal, je les mets à part les amis parce que c'est quand même du confirmer quoi ! Ça a beaucoup dit Bébé Jacques ! Bébé Jacques ? Moi alors ça y est je suis rentré dans le délire ! Ok ! J'ai mis un an ! Je regardais Bébé Jacques, je ne comprenais pas en fait ce qu'il me faisait, je ne comprenais pas c'était trop bizarre ! Et un jour il y a un pote qui me dit non non ! Mais t'as pas bien écouté ! Il m'a mis et j'ai dit ok ! Là tu l'as quoi ! Mais c'est pas un mec que je l'écoute pas vraiment quoi ! Ouais mais après moi j'écoute pas énormément de sons, j'avoue que j'ai un peu de mal ! Toute la vague Baby Solo 33, Runa, Je La Voix, tout ça, c'est encore un poil trop... Winter Zuko, c'est un poil trop pointu pour moi encore ! J'ai du mal à vraiment me faire l'oreille à la sonorité vraiment très hyper pop ! Même si je kiffe bien ! Putain mais ils sont pointus dans ton public ! Mais c'est de ouf hein ! Ça cite des you or you ! En même temps la musique... Là c'est trop ! Toi à quel point tu écoutes du son tout le temps ? Ouais ! Parce que tu me parlais de routine etc... Ouais ! Parce qu'après quand tu taffes parce que c'est vrai que toi tu fais les prods aussi ! Oui ! Donc euh... Pas toutes mais beaucoup ouais ! Ouais c'est ça ! T'es quand même vraiment là dedans dans cet aspect de musicalité et tout ! À quel point tu écoutes tous les sons ! Parce que c'est vrai que rien qu'écouter un album tu vois ! Mais c'est essentiel ! C'est comme toi qui est dans Twitch ! Tu regardes quand même les lives des autres ! Tu regardes les nouveautés, les grands événements... T'es tout le temps avec de la musique quoi ! Ouais moi j'adore découvrir du nouveau ! Et je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment génial dans le rap ! Mais je pense que c'est pareil dans tous les autres styles de musique ! Mais tu te dis ça y est ! On est arrivé au bout ! Et puis un jour tu te lèves, on t'envoie un clip, tu cliques et tu dis mais c'est... Je n'ai jamais entendu ça ! Je n'ai jamais entendu ça ! C'est nouveau ! Et c'est ça que je trouve vraiment génial quoi ! Donc moi j'écoute globalement euh... Je vais pas dire tout parce que c'est pas vrai mais... T'essayes de savoir un peu tout ce qui se fait et ensuite après tu te... Et je deviens très vite malo... Tu me connais maintenant, je deviens très vite fan aussi ! Je deviens très vite à fond dans les délires quoi ! En même temps, si tu vois quelque chose d'hyper nouveau, d'une proposition très différente etc... Tu m'étonnes que rien que le mec là... Comment tu... Réalo ? Réalo ! Réalo pardon ! Et forcément d'un coup ça peut impressionner ! C'est pour ce genre de choses que vous avez monté votre label ! France Rugby qui nous demande ça ! Il n'y a pas de meilleure sensation... Et je vais répondre après... Il n'y a pas de meilleure sensation que... Se prendre une claque de musique ! En tout cas moi c'est une des meilleures... Ça me l'avait fait avec Rosalia ! M'a lamenté ! Le premier clip ! La tarte que j'ai prise ! Tu sais comme on est à fond dans la musique... Nous on en fait... On le prend encore plus fort ! Mais ces moments où tu te prends vraiment une tarte de musique... C'est génial quoi ! Je vis pour ces moments là vraiment ! C'est incroyable ! Je suis devant mon ordi, je fais mais oh là là... Et même ça te déprime ! Parce que tu te dis... Ouah là ça y est ! Le niveau ! Ou alors c'est tellement frais, c'est tellement nouveau... Putain les mecs ils... Doigby ! Le Doigby ! Le Goat bien sûr ! Le roi du rap ! Il a vu sur le rap de Doiggy ! Mais là sinon... Ouais je sais plus ce que c'était la question ! Non non... C'était en lien avec le fait que... Le four tu vérifies quand même ? Ouais ouais ! Il commence à avoir une jolie petite gueule ! Il y en a qui gonflent ! Il y en a qui vont être plus beaux que d'autres ! Mais euh... Ça se fait ça de lire le tchat à ce moment là ? C'est dans la DA de l'émission ! C'est parfait ! Fait longtemps que j'ai pas fait de live là ! Il y a Hamza là qui a annoncé tout à l'heure... Je l'ai regardé tu vois par exemple j'ai regardé direct ! J'ai juste vu qu'il avait fait... C'est quoi sincèrement Hamza non ? Oui c'est son album, il a fait un clip... Qui est l'introduction... Ah putain j'ai pas vu le clip ! Par exemple j'ai regardé ça... Il était sorti à 27 minutes, ça c'est mes petites fiertés ! J'aime bien être le plus près... Il faut que ce soit moins d'une heure sinon je suis pas dans le game ! Il a donné à 18 heures ! C'était très bien moi j'ai aimé parce que... Je fais pas l'alarme ! Il y a un... Ah non mais je le sais je suis au courant ! Ouais ! Je le sais ! J'aime bien Hamza là ce qu'il a fait parce que ça change un peu ! Il y a pas de beat ! Un peu plus dans les paroles il est un peu plus deep ! Putain j'ai pas écouté ! J'ai pas vu qu'il avait fait ! J'ai l'impression que c'est le Hamza là qui va nous sortir... Un peu plus profond ! Il va nous sortir la... Je pense qu'il peut... Non bah c'est ton avis ! C'est ton avis ! Je pense qu'il va péter sur cet album là ! Je pense que c'est sur cet album qu'il pète ! Qui pète ouais que... Ouais je pense ! Encore plus ! Encore plus ! Encore plus ! Encore plus ! Autant pour moi ! J'avoue que ouais ! L'Ocarré n'hésitez pas à aller voir ! Du coup c'est le rappeur de notre label ! Et d'ailleurs il prépare de très belles choses ! Il s'améliore de plus en plus ! Je l'ai vu sur une vidéo avec... Le Bouzeux ! Je sais plus qui ! L'Ocarré ? Ouais ! Il a fait un truc... Il a fait 2-3 vidéos ! Avec peut-être... Avec Lucas Studios ! Avec la maison grise ! Ouais exactement ! Mais bon ça fait 6 mois ça ! Et du coup ça c'est... Ça par exemple dans le développement d'artistes etc... Est-ce que c'est vous qui faites les rencontres ? Parce qu'ensuite bon bah... Les choses se font ? Ou alors c'est juste lui en solo qui... Franchement ça marche jamais quand tu... Ouais quand tu forces ! Quand tu forces ! Non mais juste présente... Déjà présenter des gens sans dire Bon bah vous allez faire un truc ensemble ! Non nous ce qu'on lui dit c'est n'hésite pas ! Si t'es un artiste et t'aimes bien ce qu'il fait ! N'hésite pas à lui écrire ! Au moins échanger ! Parce que tu sais pas ! Si un jour vous vous croisez ! Bah ça peut créer une amitié ! Ça peut créer des sons ! Et ça peut créer du positif sur les projets de tout le monde quoi ! On peut que lui donner des tips comme ça ! Mais en général si on lui dit... Ça se fait plus en tout cas ! Voilà au fait tu vas faire un feat avec lui ! T'as rendez-vous lundi à 18h ! Le producteur véreux ! Ouais non mais si lui il y va il a pas envie ! L'autre en face il a pas envie ! Dix ans de plus ! Et c'était euh... Je jure t'as pris Allo Carré mais oui ! Faut suivre ! Je l'ai vu en concert fort ! Moi je me souviens je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés ! Ouais ! C'était euh... Tu sais au truc Call of Duty là ! Lancement code sur la chaîne de Gotha ! Je me souviens ça ! Au casino là ! Ouais ! Et vous faisiez euh... Un petit showcase ! Et vous chantiez à la fin ! Je crois que c'était une des premières fois ! Bah j'étais venu te voir en mode fan ! Exactement ! En mode fan ! C'était le... Je t'avais dit putain j'ai un pote qui regarde ! Exactement ! Florian ! Donc j'ai fait la phrase du pote ! Oui ! Florian Ponce qui regarde ! Ouais ! Toujours ! Il est là ! Elle a fait plaisir ! Sinon je serais pas rencontrés ! Clairement tu serais pas venu ! Ouais ! Et du coup j'ai fait la phrase du pote ! Mais pour le coup c'était vrai ! Parce que moi déjà je regardais euh... J'étais... C'était vraiment les débuts du Twitch mainstream ! Ouais ! Donc j'étais pas encore à fond dedans ! Ça devait être 2018 ! Donc ouais c'était... Moi j'ai fait beaucoup de lol et tout ! C'était pas encore la grande époque du confinement quoi ! Ouais ! Et euh... Mon pote il me disait tu vas voir Domingo ! Je le regarde tous les jours et tout ! Moi franchement j'ai ce truc là ! Parfois même on s'en moque ! On peut se moquer de moi de ça ! Mais j'ai pas du tout cette gêne de dire aux gens que j'aime bien ce qu'ils font et tout ! Vraiment je te jure c'est... J'adore moi moi ! C'est un kiff ! C'est ouf d'avoir ce... Ce détachement ! Ouais ! Ouais je sais pas ! Non mais c'est marrant parce que toi t'as justement ce truc en privé de... Très public ! Mais pouvoir aller vers les gens c'est pas un fan du tout ! C'est un artiste ! Tu vois c'est pas sa vie privée ! C'est un artiste ! C'est des morceaux et tout ! Je dis franchement ce que t'as fait tel clip ça m'a tué ! Ça j'ai adoré ! Je pense que... Mais ça se fait de plus en plus ! À une époque... Moi déjà à l'époque c'était... Franchement ton Xeratmide il m'a mis sur le cul ! C'était vraiment... À un moment tu te fais gank et t'arrives à flash ! Enfin il y a tout un truc qui se passe ! Je sais pas j'ai eu quelque chose... Il gonfle hein ! Mais je pense qu'on est pas loin d'être bon ! Je crois que c'est pas bon... Là il est 22h25... Le four ! Non vous en faites pas ! Vous en faites pas ! On est... Il y a une époque où c'était stylé de faire genre... Ouais je connais pas trop ce qu'il fait... J'écoute pas trop... J'écoute pas trop ce qui se fait machin... Aujourd'hui c'est révolu ! On le sait tous que tous les artistes regardent... Tout ce que les autres font ! Ouais ! En général qu'un artiste il dit... Ah j'ai pas vu ! Mais si c'est un truc qui quand même a fait un buzz... C'est pas vrai ! On regarde tous ! C'est quand même notre milieu ! On est passionnés ! On regarde ! Si vous aviez fait le truc GQ là... Le truc où tu... Tu juges le rap etc... Oui on a fait ça ! On a fait ça ! Ça va on s'en est bien sorti ! Ouais ! Les commentaires étaient positifs ! Ça c'est... Je regardais un moment mais c'est vrai que... Non je suis pas... En vrai j'avais prévenu... Non j'ai pas été... C'est l'enfer de dire ça ! Non j'aime pas ! C'est trop dur ! Je trouve que ça sert ! Je comprends que les gens aiment ça sur internet ! Moi même quand je les regarde j'ai envie ! Bah... Donc je comprends mais moi... D'avis quoi ! Parce que si tout est génial ! Et puis des fois tu sais juste dire que t'aimes pas ! Je sais pas est-ce que c'est... C'est ce que les gens attendent de nous souvent ! Mais est-ce que c'est constructif ? Parce que c'est... C'est un avis ! En fait c'est ton avis perso ! Ce qui est trop dur c'est que derrière t'as un humain ! Ou genre... Le mec quand tu le détruis c'est trop dur ! Il a rien demandé ! Il est chez lui ! Et l'autre gars qui dit... Moi je trouve ça à chier ! C'est de la merde ! Un mec qui est chez lui ! Il est en slip ! Il dit mec ! Tu me donnes pas une base D quoi ! Mais quand tu regardes... T'es en mode... Ah ouais bah ça c'est... On aimerait qu'il en donne un peu plus ! Là honnêtement... Non mais c'est pas forcément ce que je vais écouter le plus ! Mais il a tout un univers ! Le style, la DA, le clip ! Honnêtement non c'est lourd ! Ouais t'écoutes ça ! Tu te souviens t'écoutes ça toi ! Il y a eu des trucs qui sont mythiques de cette émission ! C'est dur ! Moi je me verrais pas faire ça ! Je me verrais pas faire ça ! Moi je dis quand c'est bien ! Quand j'aime pas je le dis pas trop ! Ça n'a pas trop d'intérêt ! Les gens sont partis en demande ! C'est BigFlo ou juge le rap ? Voilà c'est... J'avais pas de nom pour la vidéo ! Donc euh... Ah putain la... Oh la vache oui c'est un four ! Attention ! Attention ! Ça m'a fait... Mais là ils commencent à... C'est vrai qu'ils vont être secs j'ai l'impression ! C'est l'impression qu'on va vraiment avoir un biscuit ! Souviens-toi ! Et replay ? Donc je t'ai dit y'a pas une petite sauce ? Y'a pas une truc normalement ? Après on peut se... C'est vrai qu'après la sauce... Je me suis fait cramer la gueule ouais ! Oui c'est un four ! C'est vrai que la voix les gens te lâchent pas hein putain ! Que penses-tu le nouvel album de Vald ? Il est bon ! Vald j'adore les gars ! Je suis fan et encore plus maintenant que je le connais et que c'est devenu un pote et tout ! J'adore Vald, tout son univers, toute sa réflexion... C'est vrai que c'était trop cool là le... Tout ce qu'on a fait de lui là ! Ouais que tu joues dans son clip et derrière qu'il revienne j'avais... C'est un mec qui est vraiment fascinant et toute sa manière de voir la vie et tout ! Tu sais entre artistes... Ça m'influence grave des fois de voir comment bossent les autres artistes ou comment pensent les autres artistes ! Et lui c'est une de mes rencontres qui m'a le plus marqué ouais ! Là j'ai réécouté sa réédition, j'ai adoré Rough Riders ! Ça fait pam, 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 pam ! Là c'est vraiment pour les... ceux qui sont vraiment fans quoi ! Je suis allé voir moi... Le Bercy ? Ouais ! Ah t'es allé voir le Bercy ? Je suis allé voir le Bercy, il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode Ah putain, merde, là il a refait un Bercy, c'est après... Ouais ! Après l'histoire où il avait dit qu'il avait perdu 500k et tout ! Et du coup t'avais beaucoup de gens qui étaient en mode Ah putain, j'attendais plus d'invités, etc. Moi j'avoue que j'ai kiffé hein ! J'avais trouvé... Ah ouais ? Ouais je me suis bien amusé ! Et pourtant moi tu vois... Les invités ça dépend des fois des plannings, des fois c'est juste... Je pense que ça c'est une volonté ! Il le fait... C'est une volonté quand tu viens avec personne à au Bercy, non ? Je crois pas ! Enfin ça dépend ! Ouais parce qu'après bon il a... Non lui il a quand même beaucoup de feed, je pense que... Mais je pense pas que les gens lui aient dit... Ah non on vient pas, machin ! Je pense qu'ils étaient pas dispo juste des fois c'est ça quoi ! Ouais mais après c'est vrai que moi j'avais... Mais j'ai pas eu plus d'infos ! J'ai pas eu plus d'infos, je t'avoue ! J'avoue que j'avais bien kiffé moi ! J'avais trouvé ça sympa parce que j'en fais peu... En fait moi je... Ça vit sur Grim toujours ! Putain et lui... N'empêche il est devenu un classique d'internet là très vite ! Bien sûr ! Non mais très vite ! Ah il a pu longtemps Grim ! Ah ouais ? Ah c'est un tweetos depuis longtemps le poisson et tout ! Moi j'ai connu quand je suis allé faire zen ! Ok ! J'ai connu quand je suis allé faire zen, je connaissais pas avant ! Mais je suis pas sur Twitter ! Donc je sais pas ! Bah non en fait ça fait longtemps que c'est un tweetos ! C'est devenu le petit chouchou quoi ! C'est devenu la coqueluche quoi ! Ouais bah pourtant il est vraiment marrant ! On est bien le détesté quoi ! Bah là ça a changé là ! Ouais ! Là sur TikTok t'avais toute la mode de... Putain... Dommage c'était trop bien ! Malheureusement y'a Grim ! Et là du coup la tendance s'est inversée ! Ok ! C'est notre méta ! C'est notre méta ! TikTok était un peu chiant mais bon... Là c'est genre... Bon le live de soir était un peu nul ! Heureusement ça parle de Grim ! Tu vois c'est genre... Ok d'accord ! C'est une nouvelle méta ! C'est une nouvelle méta ! Je pense qu'en vrai ça peut s'en goûter ! Zen c'est ma meilleure émission ! Désolé mon... Mais Zen... Non mais désolé ! C'est incroyable Zen ! Ce que j'ai fait avec eux... Y'avait rien de prévu quand j'arrive ! Ils m'ont... Ils m'ont fait craquer ! J'ai rien compris ! Je crois que Zen c'est un de mes souvenirs de tous ! Je fais plus dingue ! En vrai je pense que c'est un peu trop cuit ! Je pense que... C'était cool en tout cas ! Non mais non ! C'était cool ! Non mais c'est pas pareil ! Tu sais que... On a passé un bon moment ! Tu me régales Domi ! Tiens tu peux repartir avec la viure d'achet ! Tu l'emmènes et puis... Non mais tu sais... Zen y'a une déco ! Y'a des happenings ! C'est autre chose ! On peut comparer le comparable ! T'as eu un happening au livre d'accord ! Ce soir ! Ah non Zen c'est... Les gars Zen j'en suis fier même ! Tiens il va me goûter cette merde lui là ! Ha 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 ! Les gars ! Eh c'est pas trop chaud ! J'en suis fier merde ! Désolé j'aurais pas dû dire ça ! Y'a un délire ! Y'a une méta autour ça ! On lui donne des glaçons ! Pourquoi les gens disent clippés et tout ! Qu'est-ce que j'ai dit là ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'aurais pas dû dire ça avec Domi mais si ! Mange le sablé là ! Mange le sablé à la viande là ! C'est euh... Le sablé à la viande ! Il est dur hein ! Attends alors là ! Il faut la caméra ! Il est dur hein ! Mais les gars Popcorn c'est autre chose ! Popcorn c'est un grand classique ! Popcorn ça y est c'est... C'est le journal télévisé ! T'es pas obligé tu sais maintenant ! Ah ! Le mal est fait ! Non mais c'est vrai ! Popcorn c'est le journal télé ! On y est là ! C'est le journal télé mais va te faire foutre ! Mais non mais positif ! Genre c'est... C'est le classique ! Attends ! Le PA c'est Michel Drucker ! Attends ! Non mais Popcorn c'est même pas une question de Est-ce qu'on va regarder ou quoi ? Popcorn c'est toutes les semaines le Rewyve ! C'est vrai ! Les petits sujets, les actus ! Voilà ! C'est devenu un classique ! Non mais je commençais à... Vous comprenez ce que je veux dire ! Je commençais à pas être bien là ! Tu m'as rassuré là ! Là je suis... Vous comprenez ce que je veux dire ! C'est le rendez-vous ! C'est ça que je voulais dire ! Ah oui ! C'est le rendez-vous ! Non mais continue ! Continue ! C'est quoi d'autre ? Là tu rigoles mais on y est là ! Pourquoi c'est du sablé ? C'est vraiment... Parce que je pense qu'on a fait trop de pâte ! En même temps le milieu... Franchement non mais... La pâte est crue non ? Comment ça la pâte est crue ? Bah... Là c'est crue là ! Comment ça ? Là ici je calme ! La pâte est crue en bas non ? Ça fait un peu frangipane ! Ouais c'est pas normal en tout cas que ce soit feuilleté ! Le côté feuilleté n'est pas normal ! C'est l'œuf à mon avis qui a fait ça ! Non je pense que c'est sec ! Sec on est d'accord ! Non je pense que... Bah en fait c'est le premier ! Il va savoir c'est pas assez cuit ! Après ça... C'est gros c'est l'œuf ! Je crois que c'est l'œuf qui a tout niqué ! Mais non mais non ! Tiens décale toi un peu ! T'es pas tout seul ! Désolé là j'ai dit d'ailleurs ! J'ai dit ce qu'il fallait pas ! C'est dommage ! On était sur une belle dynamique ! Tu as vu ? Ouais puis euh... Là normalement tu as la petite sauce pour tremper aussi ! Ah ouais mais tu veux du ketchup ? Non bah non ! C'est honteux là ! Tu veux un truc ? Allez chin ! On y va ! C'est chaud ! Oh c'est pas bon ! Ça a tout simplement aucun goût ! Mais alors attends ! C'est hyper fade ! En termes de texture on y est ! Ouais mais... En termes de visuel on y est ! En termes de goût... C'est quasiment manger de l'air ! Y'a pas un petit goût de produit vaisselle tu sais en fond ? Non mais un peu bizarre ! Je sais pas si c'est la pâte ou... Tu vois ce que je veux dire ? Le goût un peu derrière là qui... C'est comme t'as mis du putain d'origan là ! T'as vu combien t'as mis ? On va regarder... C'était du persil ! Non ! Si 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 ! Mais tu sais que... L'origan... C'est peut-être l'origan ! Ce truc euh... Non parce qu'on a pas mis de coriandre ! T'as mis de l'origan à balle ! Après mec là on est sur ce sans raisin sec ! Ah ! Et là ! Et là ! Mais là ça change tout ! Non mais c'est sauvable ! Non mais en fait c'est juste que là... Tu vois par exemple ici... Y'a pas besoin de tout ça ! Non mais tu vois... Est-ce que juste avoir... Non ça fait partie ! Aïe pardon ! Je te l'ai abîmé ! C'est la question ! Est-ce que juste manger ça... Ce n'est pas... Ce n'est pas suffisant ? Non ! Non pas suffisant ! Parce que là y'a le côté pâte ! Sympa ! Pardon je... Il faut l'imaginer trempé ! Tu veux un peu d'eau peut-être ? Il faut l'imaginer trempé ! Hum ! Hum ! Hum ! Viens on fait une petite sauce ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Au lit je regarde... Qu'est-ce qu'il m'envoie ? Ouais c'est marrant vos conneries mais... Au lit qui m'envoie ! Premier degré ! A moi hein ! Aucune blague ! Pousse la tournée ! Oublie pas ! Parle de la tournée ! Non mais... Tu parles à ton avis sur l'Europe mais... On est en zénith partout en France... Ouais dis-nous un peu parce que... C'est vrai que là pour les Rouennais on est au courant maintenant... Mais dans le restant de la France... La défense arénée en décembre... 40 000 personnes ça va être incroyable... Combien de vendus pour l'instant ? Je peux pas dire... 400... Il reste 36 400... On est en 35 pour l'instant vendus ! Non mais on lâche pas ! Non mais on a le temps c'est en décembre là... Ouais... Ça commence bien mais je vais pas vous dire... Si ce soir on peut monter à 40 déjà ça serait top ! Non mais déjà... Petit à petit ! Petit à petit après ça va... Mais en zénith vous regardez... Si vous habitez une ville... Regardez zénith... Vous tapez zénith machin BigFloly... Normalement on passe ! Mais j'ai vu vous êtes ceux qui vendent le plus quand même ! J'ai vu le truc de Fnac là ! Ah t'as vu en décembre on était top vente ! Ouais quand même ! Alors c'est pas de la merde BigFloly ! Qu'est ce que vous payez ? Top vente hein ! Alors là... Non je peux te dire... Tu veux que je te dise un zénith qui floppe un peu bizarrement là ? Ouais ! C'est d'ailleurs le tout premier ! C'est ? Marseille ! C'est un zénith de Rouen ! C'est un de ceux qui floppe un peu là ! Enfin flop ! On est quand même à... C'est quand que vous jouez ? On joue dans 3 mois tu me diras ! Ça va ! Bah là vous y êtes demain déjà ! Oui c'est peut-être pour ça aussi ! D'abord on doit y passer ! Ou alors c'était trop rapproché ! Vous y êtes toutes les deux semaines ! Sinon Nantes ! Attention ! On a lancé un deuxième à Nantes ! T'imagines ? C'est la première fois qu'on fait ça ! On le double ! Deux de suite genre ? Ouais ! Deux de suite ! Samedi-dimanche je crois ! Ou vendredi-samedi ! Ça ça tue ! C'est la première fois que je fais ça de ma carrière ! Ça c'est un rêve ! T'as joué ! Tu dis bon ! À demain ! Tu dors le lendemain ! Même endroit ! Il n'y a pas de soucis ! Tu refais deux fois ! Nantes ça a très bien marché ! Bordeaux c'est en train de très bien marcher ! Toulouse aussi vous connaissez ! Rouen ! Petit flop ! Rouen ! Petit à petit ! Rennes ou pas ? Rennes on fait l'étage ouais ! Non ! Le Liberté pardon ! Le Liberté de Rennes ouais ! Ça va être une grosse salle ! A chaque fois que j'entends Rennes je vois Liberté ! Il reste quelques places mais ça par contre ça va finir bientôt normalement ! Qu'est-ce qu'on fait comme sauce ? Je pense qu'il faut un peu de sucre, un peu de... Non mais là on est pas bon ! Alors attends ! Parce que... J'ai pas vingt mille trucs mais... En vrai on se ferait... Est-ce que t'as du vinaigre ? Oui là-bas ! L'autre côté ! Regarde ! On va improviser un truc ! Regarde ! Vinaigre balsamique ! Qu'est-ce que tu veux ? Du piment ? Regarde ! Remets pas du persil ! Regarde ! On va se faire une sauce en live ! On va se faire une sauce en live ! Vas-y ! Fais-nous ça ! Je pense qu'il nous faut du sel aussi ! T'as une petite fourchette pour moi ? Bien sûr ! Tu voulais un autre truc ? Parce que là j'ai quoi ? Paprika ! Curcuma ! Plus de girofle ! Ah mais t'as plein de trucs là ! Muscade ! Piment d'Espelette ! Les petits piments d'Espelette ! Piment de Cayenne ! Je pense qu'à un moment faut stopper là ! Parce que... C'était déjà... Vas-y sors-les ! On les sort ! On va essayer de sauver ça ! Non mais c'est vraiment pas mauvais ! Quelle heure il est là ? Il est 23h quasiment ! Arrête ! Arrête ! Non mais dis pas ça ! Vinaigrette c'est non ! Mais si ! Mais si ! Si ! Regardez ! Curcuma ! Ah oui c'est vrai ! Curcuma moi j'ai dit ! Regardez ! Regardez ! Y'a pas besoin de savoir faire la cuisine là ! Pour faire la cuisine ! Regardez ! Vas-y montre-nous ! On regarde ! Regardez ! Alors ! Piment ! C'est vrai qu'on regarde un peu là ! On regarde ! Pour la double cam ! Voilà ! Regardez ! Y'a pas besoin de savoir faire la cuisine pour en faire ! Il est où le sel ? Regarde ! Regarde ! T'as une petite forêt ! Voilà ! Non mais il faut y mettre plus de love ! Faut y mettre plus de love ! Un peu de sel vas-y ! Bah vas-y du love ! Je les sors moi pendant ce temps ! C'est vrai que... Mais on est pas loin du chimichurri là ! Mais ça ressemble ! En vrai ! Crefou du persil on est presque ! Là c'est merveilleux là ! Ah ouais ? Ah ben oui ! Ah putain trop bien ! Attends j'ai une nouvelle fournée pardon ! Oh ! En fait c'est vrai qu'on a un peu le côté ! On a fait une galette des rois nous ! Mais je te jure que c'est juste l'œuf ! Ou on sait chier ! Non c'est pas d'œuf ! Regarde la gueule qu'il a sinon ! C'est des croissants pas cuits sinon ! Non mais regarde ! Lui vraiment ! Non mais lui il est terrifiant quoi ! Si on mettait pas d'œuf, ils avaient aucune gueule ! Non mais lui il est vieux ! Mais tu vois ! Mais non c'est juste qu'il est de dos ! Si tu les retournes c'est tout ça ! Mais non ! Tu comprends pas ce que je te dis ! Mais quoi ! Pardon ! Je te parle pas de l'œuf dessus ! L'œuf qu'on a mis dans la pâte ! Ah non ! Le premier œuf que t'as mis ! Ah c'est vrai ! Il fait que ça donne un côté pâtissier ! Genre boulangerie quoi ! Ça peut être vrai ! Tu vas porter vite ça trop longtemps ! Ça va vite Twitch la honte ! La honte sur Twitch elle arrive très vite ! Non mais là c'est bien chaud ! Moi ça tu vois j'ai limite envie de taper un peu dedans ! Mais franchement c'est pas non plus ! Je veux pas surjouer encore une fois ! Dans ma carrière ! C'est pas non plus si dégueu ! Non c'est bon ! C'est juste que la pâte ne sert à rien ! Mais la pâte normalement elle est censée être un plus ! Mais la pâte elle est trop grosse ! Il met pas du chien aussi ! Vous avez mis quoi comme programme de cuisson ? 181, chaleur tournante ! C'est chaud ! C'est chaud ! Allez ! On va faire... Attends ! T'as pas une petite cuillère là ? Il me faut une petite cuillère ! Je cadre ! Il me faut une petite cuillère ! Amène une petite cuillère ! Ah ! Oh là là ! Aïe 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 ! Il est pas beau ce plat ! Il me met pas en valeur ! Je veux bien que j'ai 30 piges et je m'en fous de mon image mais il est pas beau ! Tiens je te mets ça ! Voilà parfait ! Regardez la petite sauce ! Oh putain ! La petite sauce argentine ! Oh mais par contre elle est belle ! Regardez la petite sauce typique argentine ! Non mais attends j'ai envie aussi si... Ah c'est très très chaud quand même ! C'est pour ça que j'exagère pas ! C'est chacun pour ça que... C'est vraiment le mec ! Non non mais... Good, good ! Je verrai après ! Y a pas de soucis ! Merci ! Merci monseigneur ! Pour la petite sauce argentine ! Non mais pas trop que... Merci ! Oh ! Oh là là ! Attention il dégouline le tien ! C'est bon ! Non mais là déjà ouais on sent que c'est bouillant par contre ! Hum ! Non mais en vrai... Faut juste couper le bout ! Y a trop de pâte ! Moi d'habitude les bouts c'est ce que je préfère presque dans les impaneras ! Un peu la fin là comme ça là ! Oui mais quand c'est bien... Quand c'est bien fait ! Tu vois ! Quand... À la limite avec un petit matécito ! Faut qu'il y ait quelque chose quoi ! C'est... Ça veut dire... En fait c'est dur à manger ! Bah c'est bouillant ! C'est pas que c'est pas bon c'est dur à manger parce que... Y a énorme... J'ai l'impression de manger une poignée de sable... Avec quelques bouts de viande au milieu ! Et la viande a pas de goût ! Aucun goût ! Un peu... Un peu quand même ! Non mais... Honnêtement... Juste... En fait s'il faut couper les... Le surplus... Ça y a pas besoin ! C'est la seule émission qui ne donne pas envie de cuisiner ! Ça tu ferais pas besoin... En vrai... Là... De toute façon on se le mange comme ça ! Parce que là il est gourmand là ! Là... Là il est bien gourmand ! Mais mec on dirait une galette des rois ! C'est de la frangipane le truc ! C'est pas... C'est ton putain d'œuf ! Non c'est de la fa... Mais non ! Mais l'œuf c'était pour refermer là ! Domingo qui fait une recette ! Il lit la liste des ingrédients ! Il fout tout dans sa saladier ! Ensuite il lit la recette ! Et il dit... Ah merde l'œuf il fallait le faire cuire ! Non pas dans le beurre ! À ce moment du lait j'étais très peu proactif ! Voilà ! Il faut le dire aussi ! J'ai tenté quelque chose ! C'est ça les fins de soirée ! On a un coup dans le nez ! Ouais ! La viande a cuit deux fois ! Non ça c'est normal ça ! Ça... Ça on peut pas faire autrement ! Ça c'est... Mais honnêtement ! Je t'en recoupe un peu ! Celui-là... Je pense que celui-là... Mais le truc c'est qu'on sait pas où ils sont les raisins ! Va falloir tous les bouffer ! Mais c'est pour ça... Non mais la régie je pense qu'on va leur donner celui-là ! Celui-là c'est... Non mais celui-là c'est le chausson à la viande ! C'est pour ça que d'habitude... Ils font des formes différentes ! Pour capter ! C'est vrai que du coup on aurait pu profiter de cette astuce ! Oh ! C'est pas un raisin ça ? Oh putain c'est la raisin ! C'est un raisin ! C'est un raisin ! Alors là... Là y'a tout ! On sauve tout ! C'est maintenant, c'est maintenant ! Y'a rien à boire putain ! Si y'a plein de trucs ! Tu veux quoi ? Là t'as du coca ! Tu veux plus ton coca ? Tu sais quoi ? Moi je suis un mec simple ! Moi la célébrité ça m'a pas mis la grosse tête ! Regarde comment je bois mon coca ! Là c'est ma bouteille quand même ! C'est la tienne ! Moi aussi hein ! Moi aussi je suis un gars normal ! Je bois mon coca comme ça ! Moi à un moment je me suis dit le gars il est totalement hors sol etc... Ah non 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 ! Moi j'ai beau connaître d'Estar ! T'es comme nous ! T'es comme nous quoi ! Mais regarde ! Tu peux le refaire ? Ah mais regarde comment je te le bois mon coca moi ! Mais regarde ! Ah ouais t'es... Putain non je pensais que... Putain ! On a vu que tu la maîtrisais bien ! Tiens je te mets un petit peu ! L'avantage c'est que maintenant comme j'ai coupé l'autre côté ça coule des deux bouts ! Ah ouais ouais ! Mais c'est top ça ! T'as bien fait ! Ah ouais regarde ! Ah mais t'as bien fait mec ! C'est une idée de génie mec ! Écoute bien ! C'est vrai que ça dégouline légèrement mais bon c'est... En vrai ça se fait quand même ! C'est bon non ? Non parce que là c'est l'espoir ultime ! Si celui-là est pas bon on a plus rien quoi ! En fait... La viande... A varier ! La viande on y est pas allé gêner... On l'a pas respecté ! On a pas mis de sel, on a rien mis... C'est vrai ! Du coup y'a pas de goût, c'est sec ! La pâte c'est une pâte qui n'a rien à voir avec des empanadas ! C'est vraiment une très très bonne... Par contre on a... Écoute bien ! On a fait une très belle pâtisserie allemande ! Ouais ! C'est exactement ça ! Et alors on a pris... Ça c'est un dessert en Allemagne ! Ah oui c'est le Hlundtun ! On a... Pardon non là j'arrête ! On a pris... On a pris un Hlundtun allemand qui est un truc à base de crème ! Et on s'est dit on va le changer ! Les petits enfants allemands avaient des salopettes et des longues chaussettes dans la montagne ! Ils mangent ça, ils se régalent ! Et là... Et nous on a pris ça et on a mis de la viande argentine dedans ! On l'a fourré au maximum ! Et on a tout niqué quoi si tu veux ! Ça n'a rien à voir ni avec l'un ni avec l'autre ! Non mais bon euh... Mais attends je vais avoir la gerbe ! Non ! Là... Moi j'ai un show demain ! C'est vrai ça faut que tu sois au top ! Tu parles à quelle heure ? L'aprem t'as dit ? Moi j'ai les The Voice avant ! Ah oui c'est vrai putain ! Ah ouais ! T'es content de ton équipe ? Franchement ouais ! Je peux pas en parler plus ! Putain ! Merde ! J'allais avoir mon scoop ! Je peux pas t'en dire plus ! Oh c'était pas loin quoi ! Non mais... C'est vraiment pas truqué les amis ! Sachez-le ! Même moi qui suis... Moi j'étais un peu conspirationniste à l'époque ! Ouais ! Là je te lâche de l'exclu là ! Quand j'étais au CDI, quand j'avais 17 ballets, j'étais beaucoup sur les vidéos Illuminati... Tout le monde, les musiques en mode... Vigilante citizen à l'époque ! Ca c'est vraiment pour ceux les anciens ! Ah putain ça j'ai pas ! Moi c'était un site internet qui m'était... Ah ouais t'es allé loin ! T'es pas juste sur les vidéos YouTube ! T'es allé plus loin quoi ! Bon après c'était pas la même époque, ça restait juste Rihanna qui a fait ça... Genre voilà ! C'était rien de plus ! Moi c'était sur l'artiste ! Les artistes ! Et du coup j'étais content de me dire... Putain mais... Quand je veux devenir connu, je vais voir pour de vrai et tout ! Et rien ! En tout cas là, de ce que j'ai vu... Y'a pas déçu ! Pas d'invitation des reptiliens ? Non rien ! Même à la télé... Franc-maçonnerie, rien du tout ! Même pas... Même pas une petite table ronde ! Non y'a rien ! Rien ! Rien ! Rien ! Rien du tout ! C'est... Peut-être un jour que... Chez les droïdes ! Pourquoi pas ! Non les droïdes c'est pas du tout truqué ! Ok bah là honnêtement tu nous... Des fois ils nous disent à l'avance le son que ça va chanter ! C'est pas non plus une triche de fou ! Des fois ils nous disent... Ne me quittez pas de Jacques Brel ! On le sait ! Qu'est-ce que ça change ? Ouais sur les premières notes tu vois un peu... Rien ! Non mais là tu nous enlèves une épine du pied parce qu'on est... Non mais nous on se disait... Moi j'avais qu'une hâte là ! C'est retrouver mon The Voice en me disant... Merde ! Ça va peut-être être truqué ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là tu... Non mais... Ah là c'est... Wouh ! Oh on finit bien quoi ! C'est de la grosse news hein ! Ah bah ouais non mais... Des fois ils nous disent un peu à l'avance... Non putain ! Ce que les gens vont chanter ! Non mais c'est dingue là ! C'est dingue les gars ce qu'on nous dit ! T'es pas hors contrat là ! Alors là je vais avoir des problèmes de vous dire ça ! Mais moi je suis un mec simple ! Je vous dis tout ici ! Regardez comment je bois mon coca ! Non le gars il en a rien à faire ! Moi je suis un mec simple ! Je bois mon coca à la bouteille souvent ! C'est genre de... Voilà vous voyez je suis un mec simple ! C'est quoi tes projets de l'année la Mondomie ? Les gros projets ! Parce que... Vraie question ! Tu as vu que tu sais que le Twitch game ça part en... Ça part en autre level depuis l'année dernière ! Est-ce que ça t'a donné envie de faire encore plus gros ? Toi t'avais fait ton festival quand même déjà ! Est-ce que ça t'a donné envie de faire un big événement ? Ou est-ce qu'au bout d'un moment... J'apprends vraiment ! Non c'est la surenchère et tout ! Il y a peut-être pas besoin ! Moi je suis bien dans mes émissions ou dans mes... Est-ce que ça t'a donné envie de faire ton truc à toi ? Ton GP ou ton match ou ton truc comme ça ? Bah en fait je me suis dit que... Non en fait j'ai eu la chance de participer aussi ! Donc c'est trop cool ! Oui ! J'ai vu ! Moi en vrai le très gros truc de l'année ça va être le festival où on va... Bah j'avais annoncé mais on allait refaire un festival ! Sauf qu'on va mettre pas mal de choses autour... Toujours à mon cul ? Non ! Mais euh... Non on voulait changer tu vois pour pas... Si scoop ? Non il se le prend le scoop ! Non mais c'était... Tu veux pas dire où ? C'était... Bon non mais tu vois c'était marrant la blague une année mais on va pas se dire... Tous les ans on va à mon cul non plus quoi ! La galère de le faire à mon cul aussi ! Parce qu'ils doivent pas recevoir beaucoup de... Bah tu dois sortir un truc de terre où il y a rien quoi ! Faut faire un stade de foot ! Bah ça c'est encore plus dur ! Et du coup tu vois non je suis pas dans un délire... Je pense que la surenchère ça peut être mauvais donc j'ai envie de continuer... C'est ça aussi ! J'ai envie de continuer à faire ce que je fais... C'est pas que les mecs c'est ce but non plus à vouloir en faire toujours plus que plus quoi ! Tu vois ? Ce qui me fait kiffer mais en vrai là on bosse... Ca fait quelques temps maintenant sur le festival et bon c'est encore le temps... Mais euh... Mais ça va être une belle dinguerie de tout ce qu'on va faire autour ! Ca reste déjà énorme ! Ouais ! Tu te rends compte le niveau de Twitch maintenant ? Tu dis non moi tranquille cette année je fais juste mon petit festival euh... 6-7000 personnes et... En gros le festival... Moi c'était une expérience de malade ! C'était énorme ! Tous les gens qui étaient... Je pense que ça les a vraiment marqués parce que... On a tout fait pour que ça soit fou ! Le but c'est que ça soit la même chose sur place ! Mais c'est euh... Créer une expérience pour les gens chez eux ! Et en fait... Ca m'a donné plein d'idées ! Et euh... Non on prépare une belle dinguerie ! Mais essaye de me donner la date ! J'aimerais bien y être cette année là ! C'est déjà fou le toi non ? Bah ça dépend quand ! Si c'est juillet ça va être impossible ! Ciao ! Ça on verra un petit vocal ! Et ouais c'est l'année des festivals pour moi ! Non mais voilà ! Vous verrez ! On sera en temps et en heure ! Parce que c'est vrai qu'après... J'ai pas envie de... Moi j'ai beaucoup euh... Maintenant ça... Putain c'est vrai que c'est... Putain ! Une fois que t'en es tu là dans la bouche... Non c'est horrible ! Frérot je passe un très mauvais moment hein ! Là ça se voit peut-être pas ! En vrai je m'en suis fait un en solo ! Mais je te conseille vraiment d'aller enlever les euh... Les croûtes ! Non c'est ça qui t'énerve ! Bah quand t'as ça en plus à mâcher... C'est vrai que euh... Ça remplit la bouche quoi ! Mais j'troodle ! Il a changé de nom ! T'as pas dit oui j'troodle c'est encore mieux ! J'troodle ! Oh putain ! Oh c'est pas bon ! Il est bon c'est vraiment... Il est vraiment sympa ! Moi j'ai bouffé que ça là ! Y'a rien de prévu ! La prod il t'a rien de prévu ! T'as mangé des blinis ! La prod c'est Clémane en calbut en régie ! Donc faut... Non c'est... Ouais mais c'est pas si mauvais ! Allez Clémane il peut pas venir ! Clémane viens là ! Clémane viens là ! Et tu goûtes de l'autre côté de la cave ! De toute façon maintenant tu t'es déjà montré ! Clémane c'est une entité ! Il vole ! Mais tu vois toi t'y reviens ! Mais finis déjà ta part ! Clémane qui m'a beaucoup aidé ! Lors du Zed Event ! Il m'a installé tout mon setup et tout ! C'est le mec qui m'a appris que la reine d'Angleterre était morte ! Alors... Il était deux, il faut s'y aider à ce moment-là ! J'aime bien... Alors là c'est un scoop et il est horrible ! J'aime bien annoncer les morts de célébrités ! Ça j'étais pas pour moi ! J'adore ! J'aime bien être le premier... Tu vois ? Mes amis t'aiment pas ça ce sentiment ? D'être le premier sur le groupe ! En mode... Les gars trois petits points ! Il s'est passé ça ! Et tous les potes mais non mais non mais non ! Je suis tout seul dans ce délire ! C'est quel morceau que je prends ? C'est trop bizarre ! Il va te le couper ! Coupe-lui bien avec pas les... Je te le fais à la Neustrette ! Mon idole ! Mets un peu de sauce comme ça tu vois ! Clémane Leroy ! C'est Théo avec qui je bosse, avec qui je fais tout ! Qui produit pop-corn avec moi ! Vous connaissez maintenant ! Arrête avec ce couteau MG ! Ah t'as déjà pour rentrer dans... Ça l'avait dur ! Dans l'empanne à la soie ! T'avais mis une dure là ! Ah c'est une coquille vide le truc ! C'est des brunons ! Mais après vous avez mis du cœur ! Non mais il manque un peu de salle ! Il manque un peu de tout en fait ! Ah tu vas la mettre au-dessus ? Ah au-dessus ça peut être une très mauvaise... Ah non ! Il y en a beaucoup là ! Trop la soupe ! Oui bien ! Bien ce que tu fais là ! Là tu retravailles comme il faut ! Oh il en met pas trop ! Il va chercher... Et... Il tasse ! Il tasse ! En fait le problème c'est... Mais t'as pas coupé la croûte ! C'est pas grave ! Moi je suis pas... I don't cut the croûte ! I don't cut the croûte ! Il a tremblé ! Dis tout ce que tu ressens ! De ce strudel argentin ! Dis-nous tout ! T'as pas de micro toi c'est vrai ! En vrai c'est plus mangeable ! Vas-y Tino dis tout ! C'est plus mangeable que ce que je pensais ! Ouais tu vois c'est pas... Non franchement ça va ! Non c'est juste qu'il y a trop de pâte ! Ouais ! Et là c'est pas assez... C'est pas assez de sel ! Ouais ! Non ! Voilà ! C'est... C'est vide ! Mais tu vois il y retourne lui quand même ! Non mais j'avais tellement... Mais je retourne parce que j'ai pas bouffé ! J'ai une émission demain ! J'ai des trucs à... J'ai du boulot ! Non bah avec plaisir ! Non mais en vrai... Plus saturé SVP ! Ouais ça va ! Ouais ! T'es pas sur téléphone là ! Attends ! Tu pensais que ça allait dans un studio ! Tu m'as demandé 4-5 fois ! Mais c'est chez toi ! C'est vraiment chez toi ! C'est chez... Il va y avoir des gens ! On est vraiment chez... Chez Domi ! Ouais c'est le bordel en plus ! Vraiment là j'ai mon étendoir avec... Mais... C'est... C'est vrai que c'est étrange d'avoir ça sur mon étendoir mais... T'as des affa... Non mais on va leur donner ! De toute façon je pense que là... On va tranquillement clôturer ! Mais euh... Mais c'était bien sympa en tout cas de pouvoir se revoir... De discuter mon cher Flo ! On n'oublie pas de toute façon... Le plus important de ce soir c'est les Zéniths ! Les Zéniths ! Oui ! Les Zéniths ! Les Zéniths là honnêtement... On pousse ! La défense s'arrête là ! Parce que si vous aviez pas du tout prévu de venir... Le fait que je dise qu'il y en a... Mais ça vous change tout ! Alors là... Vous êtes devant le live ! Vous vous êtes dit... Moi j'irais pas voir BigFloody ! Je vous le dis ! Il y en a ! Vous dites... Non mais j'y vais là ! Ça change tout ! Direct ! Moi je pars ! Plus qu'il est en game ! Rendez-vous à Toulon ! Non mais c'est vrai que... Ça tourne hein ! Cette année c'est l'année où ça tourne ! C'est la meilleure année en vrai ! L'année de sortir un album c'est un peu le stress ! T'as envie que ça remarche ! T'as les sons, t'as les clips, t'as la promo ! Là c'est l'année où tu récoltes un peu les festivals ! Ça va être... C'est le meilleur moment le festival ! Il fait beau, t'as tous les potes ! T'as plein d'artistes ! Et là vous faites des gros ? Parce que l'année vous avez fait des petits ! Vous savez ou c'est encore quoi le plan ? Ouais trop bien, tu m'étonnes ! Bah quand ces festivals ils acceptent et tout, c'est quand même aussi... Ils sont contents de t'avoir mais nous aussi on est contents en tant qu'artistes de l'ironie ! C'est vrai, les trucs énormes genre... Quand tu joues devant 30-40 000 personnes... Et puis même je peux voir d'autres artistes tu vois, moi qui suis un peu fan ! Ils me régalent la journée ! Mais t'es qu'en backstage non ? Oui mais bon tu peux te démerder pour voir quand même un peu ! Soit sur le côté, soit... Ouais ce qui se fait un peu etc quoi ! Même tu rencontres... Non du coup... Une fois on avait passé tout le festival masqué avec Oli ! Dans la foule on est allé voir Martin Garrix et DJ Snake ouais ! Incroyable ! C'est sympa ! Les petits kiffs cagoulés là ! Bah ouais ! Mais euh... Non du coup là tu fais un son pour ton anniversaire ! C'est dans 10 jours ! C'est le 25 ! Pas besoin de faire de la promo sur ça ! Non mais pas spécialement ! Mais euh... J'avais envie parce que j'avais fait un son... Quand j'avais 17 ans j'ai fait un son qui s'appelle 17 piges ! Ouais ! Qui est dispo sur Youtube ! Qui est vraiment... Qui a vraiment vieilli quoi ! Bah c'était moi de 17 ans qui avais fait ça tout seul ! J'avais pris une image de... De gâteau d'anniversaire sur Google ! J'avais mis un petit effet sur Windows Movie Maker ! Elle est encore sur Youtube d'ailleurs je l'ai laissée ! C'est bon ! Et du coup je me suis dit pour les 30 ans ! Rendre hommage un peu à ce son ! Et faire la version 2.0 ! Enfin la version 13 ans après ! Putain quand même ! Et poser seul aussi ! Là j'ai posé seul oui ! On a des petits solos des fois avec Oli ! Parce que des fois je fais des délires un peu en studio ! Des fois je vais un peu trop loin ! Je sais que... Bah ça va pas dans la DA de BigFlo Oli ! Ou c'est pas en accord ! Ou même des fois c'est vraiment très spé quoi ! ZZ Kaka Mixtape c'était marrant ! C'est différent mais... Un peu dans ce délire là quoi ! Même si c'était quand même plus BigFlo dans la ZZ Kaka ! Même si ça chante en mode Johnny ! Et donc là je vais faire ça ! Mais bon je sais pas ! C'est juste comme ça ! C'est vraiment pour le kiff quoi ! En tout cas c'est très cool ! Merci frérot d'être passé ! Bon courage là pour l'enchaînement ! Merci mon Domi ! C'était très sympa ! Bah ouais ! C'est dangereux cette émission ! Parce qu'il y a des moments où on oublie ! Qu'on est en émission ! Non mais t'as rien dit de tout va bien ! Non non tout va bien ! Non mais tu vois ! Je me suis pas régalé de bouffe ! Mais je me suis régalé avec toi mon Domi ! J'avoue que ça m'a fait plaisir ! Un moment à deux ! Avec vous aussi ! J'espère que vous avez passé un bon moment ! Y a qu'avec toi qu'on peut... Avec les mecs comme toi et toi ! On peut parler de trucs aussi profonds, aussi longtemps Ou on peut rentrer aussi deep quoi ! Bon ça fait plaisir ! On a trois heures devant nous ! On a pris des sujets importants mine de rien ! Ouais ! Non c'est vrai que là ça fait trois heures ! J'avoue que j'ai pas vu spécialement passer le temps ! Je commence à arranger un peu ! Je suis désolé ! Y a pas de soucis moi aussi ! Regarde ! Hop là ! Direct ! Non mais tu sais qu'on y revient bien quand même ! Au final j'avoue que ça a été sympa ! Je vais essayer peut-être ! Parce que je suis en train de déménager ! Peut-être que c'est le dernier ! Ici ! J'essaierai peut-être d'en faire un dernier sinon ! Mais en tout cas quoi qu'il arrive c'est vrai que c'est toujours des moments un peu cool ! Ça m'avait manqué de pouvoir juste discuter avec quelqu'un qu'on se connaît plus ou moins bien ! Parce que nous on se connaît mais sans non plus avoir passé 20 000... On a fait quelques pop-corns à chaque fois c'était trop bien ! On s'envoie des nouvelles des fois ! Ouais ! On se parle pas mal ! Des petits messages, des petits trucs ! Mais bon c'est toujours dur ! Même mes potes de longue date je les vois qu'une fois tous les mois quoi ! Enfin, tous les trois semaines quoi ! Donc c'est compliqué ! Non mais moi ça m'a fait très plaisir ! Mais t'envoies beaucoup de love ! T'as un très bon chat à chaque fois par contre ! Bah ouais ! Le chat vous avez été super ! Impliqué à la fois dans la cuisine et dans les sujets ! C'est vrai ! Force de proposition ! J'ai regardé hein ! Très peu de saloperies ! Quasiment pas ! Pour un chat Twitch ! Il continue à parler à l'écran ! Après ! Ah oui pardon ! Il continue à être comme ça ! Il y a eu très peu de saloperies ce soir ! Beaucoup de love ! C'est un chat toujours de qualité chez Domingo ! Et c'est aussi pour ça que nous on revient les artistes ! Parce qu'on aime voir un chat comme ça de qualité ! Voilà ! Des gens ça quoi ! Ca fait plaisir ! Je vous souhaite une très bonne soirée ! Merci à tous ! On se retrouve très bientôt de toute façon ! Et ouais ! A la prochaine ! Des bisous tout le monde ! Bonne soirée ! Sous-titrage ST' 501 !